Ok, voyage nocturne du prophète, mirage ou LSD ? LSD c'est quoi ? LSD c'est quoi ? C'est la drogue là, c'est facile. Le truc c'est que ce voyage là, du prophète, il est très important en islam. Parmi les trucs les plus importants de l'islam, pourquoi ? Parce que tout simplement il y a deux trucs. Numéro 1, ce voyage, il a donné la légitimité des musulmans sur Jérusalem. D'accord ? La terre des musulmans c'est plutôt l'Amec et Médine. Mais ce voyage, il a placé Jérusalem comme la troisième position des lieux des plus sains de l'islam. Et numéro 2, c'est grâce à ce voyage que les musulmans ont su prier cinq fois par jour. La prière n'était pas obligée avant ce voyage. Mais ce voyage, grâce à ce voyage fictif, on a obligé les musulmans à prier cinq fois par jour. Donc il est très important de savoir cet épisode de Bébert, n'est-ce pas ? Ah oui, d'autant plus qu'il y a des musulmans en couscous qui vont nous dire mais non, mais c'est une allégorie, c'est une parabole, c'était un rêve, c'était, tu vois, pour dire, parce que c'est pas du LSD quoi. Mais si, parce que, désolé, par exemple, sur les sites islamistes, et c'est pas moi, par exemple, je suis allé sur yaouatani.com. Alors, ils ont écrit, on lit, « Les deux miracles d'Al-Israoua al-Miraj, le voyage nocturne vers Jérusalem, puis le voyage ascensionnel pour rencontrer le Dieu, spécifique au dernier messager, paix et salut sur lui, sont porteurs de leçons et de symbolismes qui transcendent le temps et l'espace. » Bon, ça ne veut rien dire, mais ensuite, ils ajoutent, « L'unanimité, hijma, des savants musulmans est établie sur le fait que ce voyage nocturne miraculeux a bien eu lieu par le corps et l'esprit du dernier messager et non uniquement par son esprit. Il ne s'agit pas d'un rêve, mais d'une réalité, un miracle parmi tant d'autres par lequel l'Allah a gratifié son messager. Ces affirmations s'appuient sur le Coran et la Sunna authentique. Donc, là, c'est du sérieux. On va vous raconter une histoire vraie. Non, mais si tu enlèves… D'une manière incroyable. Si tu enlèves cette histoire, ça y est, Jérusalem n'est plus une terre sainte pour l'islam. Parce que quand tu dis à les musulmans, pourquoi Jérusalem est une terre sainte pour l'islam ? Il te dit parce que le cheval, le Pégasus du prophète, il a été ligoté là-bas. Et le prophète, il a prié là-bas après avoir fait son voyage. Tu vois ce que je veux dire ? Eh oui. Et ça sent la fabrication. C'est clair. Un peu déjà à la base. Alors, on va voir ça. Parce qu'en fait, là où ça en parle, déjà dans le Coran, le verset du Coran qui en parle, c'est le premier verset de la Sourate 17 qui dit « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée lointaine dont nous avons béni l'enceinte, et ceci pour lui montrer certaines de nos merveilles. » La mosquée lointaine, en fait, c'est la traduction, c'est mosquée, mais je crois qu'en arabe, c'est le lieu de prière. « Al-Aqsa », la lointaine, c'est l'Al-Aqsa. Ça veut dire la mosquée de Jérusalem maintenant, c'est qu'on voit. Voilà. Alors, voilà, ça c'est le… Mais dans le Coran, ça ne parle pas vraiment de la mosquée de Jérusalem. Oui, mais c'est un autre sujet parce que là, ils ont collé la mosquée lointaine à Al-Aqsa. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc déjà, ça pourrait être n'importe où, ça pourrait être en Chine. Exactement. Mais là, dans le Coran, ce n'est pas précis. Il faut les tafsir pour comprendre de quoi ça parle. Donc dans le tafsir d'Ibn-Kathir, il dit « Le Seigneur se glorifie d'avoir la puissance de faire ce qu'aucun n'en est capable. Il fit voyager son serviteur Muhammad, salam machin, salami wa salad, de nuit, de la maison sacrée, entre parenthèses, à la Mecque, à la mosquée très éloignée, à Al-Aqsa, à Jérusalem, où il y a où vécu le père des prophètes, Ibrahim, comme nous allons le voir plus loin. Alors, le problème là-dedans, c'est que la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, elle a été construite quand ? Vous savez, quand elle a été construite, qui c'est qui l'a faite, cette mosquée ? Oui, c'est le soleil monde, Salomon, c'est ça ? Mais non, la mosquée, Al-Aqsa, le don de l'Onté, la mosquée… Oui, oui, Omar, ça a été… Oui, bien après, la mort des prophètes, elle n'existait pas. Il n'y avait rien, il n'y avait rien sur le monde du temple, il y avait un mur en ruine. Mais c'est ça, le truc, c'est ça qui fait flipper, c'est que là, il n'y avait rien. Et là, il rentre… Il n'y avait rien. Oui, et après, il le fait rentrer dans la mosquée, faire la prière et tout ça avec les autres prophètes qui sont là en plus, voilà, descendus, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas de mosquée, les vivants du prophète, il n'y avait rien. C'était les Romains qui tenaient la région, il y avait des Juifs, il va y avoir une synagogue quelque part, une église plus loin, mais il n'y avait rien de là où priaient les anciens prophètes. Le temple de Salomon, il n'y avait que le mur. Enfin, encore aujourd'hui. Donc après, il continue, il dit, « Ces prophètes étaient réunis en cette nuit-là et notre prophète, qu'Allah le bénisse et le salut, avait présidé leur prière, une preuve qu'il est le grand imam et le meilleur. » Et là, il va raconter. Après, il raconte, je ne le fais pas tout de suite parce que dans le tafsir, il raconte un Sahih Bukhari que je réserve pour la fin parce que c'est celui qui est fabuleux avec les prières et tout ça. On en parlera tout à l'heure. Mais alors oui, la question, c'est que les mecs, ils ont inventé après coup. Tu te rends compte, les savants musulmans qui ont déclaré qu'ils s'étaient dirigés par la mosquée à l'Aqsa à Jérusalem, guider la prière et tout ça, alors qu'il n'y avait pas de mosquée à l'époque. Ils ne savaient même pas la date de la construction de la mosquée par Omar. Les mecs, c'était 200 ans après qu'ils ont fait le tafsir. Tu comprends ? Ils ne savaient même pas ça. C'est de la médiocrité quand même. Ils ne sont pas très forts à inventer. Déjà, la base de cette histoire n'est pas solide. J'ai l'impression que le Coran, il ignorait que le temple de Salomon, il a été détruit par les Romains. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Oui, parce que... Et ça, c'est une erreur historique du Coran ou erreur historique des hadiths et tout ça. parce que c'est... C'est vrai, c'est l'écrivain du Coran. L'écrivain du Coran, quand il a sorti ce verset du vivant du prophète, et c'est le prophète qui a raconté ça à la foule. Oh, j'ai voyagé jusqu'à Jérusalem dans la mosquée et j'ai mené la prière. Non, mais moi, j'ai l'impression que puisque le Coran, il ne mentionne pas qu'est-ce que ça veut dire Al-Aqsa. Il est où ? Tu vois, il dit simplement la mosquée lointaine. Elle peut être en Chine, elle peut être en Irak, elle peut être en Syrie, tu vois ? Mais j'ai l'impression qu'après les apacites, ils ont collé la mosquée lointaine à la mosquée Jérusalem, à l'Aqsa. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une usurpation des lieux là. Ça va faire plaisir à Yélona, en plus de ses prophètes, ils y ont piqué même. Ah non, mais ils ont piqué. Merkava, Merkava, t'as 100% raison. Même, il n'y a rien, 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 rien qui dit dans les textes que la mosquée dont on parle, c'est celle de Jérusalem à aucun moment. C'est venu dans les... Oui, plus tard, mais dans les textes. Oui, non, je veux dire la mosquée du monde du Temple, pardon, oui, effectivement. Non, mais je voulais dire cette mosquée-là, Al-Aqsa, c'est cette mosquée Al-Aqsa qui aujourd'hui, en Palestine, est assez problématique et que quand un ministre israélien ou l'apporté qui vient, vient sur cette mosquée, ça fait des problèmes parce qu'il s'y plaît. Non, c'est cette mosquée précisément. On n'est pas certain, déjà, non, on sait que ce n'est pas cette mosquée-là dont il est question dans le voyage de France. C'est exactement ça. Le truc, quand tu parles à un palestinien ou à un Allah, il te lui dit pourquoi c'est quelque chose de très grand pour toi, Jérusalem ? Il te dit parce que c'est là où le prophète a descendu avec son cheval. Et c'est là où le Coran, il a dit que Al-Aqsa, c'est là. Donc, il ne se base sur rien du tout pour affirmer leur légitimité sur une terre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc incroyable. Des milliers ou des millions de morts sont morts pour un truc où on n'a aucun argument robuste pour défendre. Aucun. Vas-y, continue, couvre. Je pense que Weber, il dort. Ah, ça y est. Non, j'y arrive. Ça bugait encore. Alors, il y avait une main levée, il y avait Kim Jong-un. Oui, mais il doit attendre un petit peu parce qu'on doit dérouler un petit peu le truc. Oui, on va dérouler un peu. C'est vrai, on va dérouler. Alors, patiente un peu. Alors, oui, c'est là. Après, il fait la prière dans la mosquée qui n'existe pas. Et donc, c'est là que le messager il raconte. Il dit On m'apporta le bourrak qui est une monture blanche plus grande que l'âne et plus petite que le mulet dont le pas atteint la limite de sa vue. Tellement, il va vite, le mec. D'accord, la vitesse de l'éclair, quoi. C'est fusériane. Donc, je le montais jusqu'à Jérusalem où je l'attachais à l'anneau où les prophètes attachaient les leurs. J'entrais à la mosquée. Donc, selon lui, il y a une mosquée. Mais attends, mais attends, pourquoi il l'a attaché ? Est-ce qu'il a peur qu'il fouille ou quoi ? Je ne comprends rien, moi. Oui, c'est vrai que peut-être qu'il n'était pas encore bien comment on s'appelle ça ? Bridé ou débridé ? Comment dire un cheval ? Ah oui. Dressé. Juste avant que tu ailles plus loin, Merkava, tu as raison. Pourquoi il l'attache ? C'est la question que j'ai souvent posée. Mais surtout, c'est la dernière fois qu'on entend parler de bourrak. c'est-à-dire qu'il l'attache à l'anneau et après, on ne sait pas ce qui est devenu bourrak. Non, mais il a voyagé avec vers le 7e siècle. Non, 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 c'est Gabriel qui a emmené le prophète à travers les cieux. Le bourrak, il est resté au sol, accroché à l'anneau, il a pourri sur place, il est mort de faim ou de soif. Peut-être qu'il y a encore, mais s'il demande de l'indicité. Il faut trouver un squelette. C'est avec Gabriel qu'il est parti au 7e siècle, Mohamed ? Oui, oui, oui. Il y a différentes versions. Il y en a qui parlent d'une échelle magique, il y en a qui parlent de Gabriel. Je crois qu'il y en a qui parlent de Gabriel. Oui, mais en tout cas, pas avec le bourrak. Le bourrak est resté au sol. Il n'est pas monté à travers les études. Franchement, le script, ça aurait été largement mieux s'il est parti avec le bourrak au 7e siècle. Ben oui. Le bourrak, le pauvre. C'est vrai que j'espère qu'il y avait prévu quand même un abreuvoir et puis un peu de foin. Enfin. Donc, ah oui, alors. J'entrais dans la mosquée qui n'existe pas entre nous. Donc, je suis de la 4e et en sortant de la mosquée, Gabriel me présenta un vase de lait et un autre de vin. Je pris celui du lait. Il me dit alors, tu es sur la fitra. Et puis, je montais avec lui au ciel. Donc là, il va commencer l'ascension. Alors, l'ascension, c'est toujours, tafsière d'éducatif. Quelle fut la réaction de ce voyage nocturne ? Ah oui, là, c'est la réaction des… En fait, il passe, comme je n'ai pas raconté le Bukhari qui décrit tout ça, là, il parle de la réaction des Mekois quand il est rentré et puis qu'il leur raconte le lendemain son voyage, tu vois. Donc, quelle fut la réaction de ce voyage nocturne et l'ascension au ciel ? Alors, Abu Salama Ben Abdul Rahman rapporte, entendant ce récit, les gens devinrent perplexes. devaient-ils y croire ou le rejeter ? Les Koraïchites allaient retrouver Abu Bakr qui n'était pas présent et lui demandèrent « Ton compagnon, le prophète, vient de raconter une histoire inconcevable. Il prétend avoir visité la nuit précédente Jérusalem et revenu à la Mecque. » Il leur demanda, Omar, il leur demande, « A-t-il dit une chose pareille ? » Oui, ils affirmèrent. Et Abu Bakr de rétorquer « Si vraiment il racontait cela, je le tiens pour véridique. » Et là, ils objectèrent. Ils ne sont toujours pas convaincus. « Vas-tu croire ce qu'il a fait ce voyage en une seule nuit pour aller à Jérusalem et venir à la Mecque avant la pointe du jour ? » Abu Bakr s'écria alors, parce qu'il crie beaucoup à Abu Bakr, « Je le croirais même s'il racontait des choses plus extravagantes. » On sent le mec crédit. Il était un idiot, ce mec-là. Et puis surtout, s'il a une gueule de faux témoins, le mec. Franchement, si j'ai besoin de quelqu'un pour témoigner en ma faveur, tu vois, et que je raconte n'importe quoi, je le prends lui. Tu ne penses quoi, petite ? Non, mais attendez. Quand même, il faut féliciter cette création. Abu Bakr, c'est quand même le cheval, l'âne supersonique qui détale plus vite que ton regard, c'est-à-dire que tu regardes à la pointe de tes pieds et instantanément, tu lèves tes yeux vers la ligne de l'horizon de montagne et Al-Burak a déjà passé la ligne d'horizon. Il va plus vite que le temps que tes yeux se lèvent de tes pieds à la chaîne de montagne. Attends, mais c'est la vitesse de la lumière, ça, non ? Ce n'est pas la vitesse de la lumière ? Peut-être pas, mais pas loin quand même. Pas loin. Moi, je trouve que c'est… C'est le temps que tu ailles au cerveau. C'est un prodige de création. Vraiment, c'est vraiment mettre l'humain au défi parce que tu as le corps d'un âne, une tête de femme, des ailes de signe, une queue de pan. Ça carbure, tu vois, ça carbure, ce genre d'engin. D'ailleurs, le roi du Maroc, il a beaucoup aimé Al-Burak et du coup, c'est comme ça qu'il a appelé le TGV. Tu mets quoi comme carburant dedans Al-Burak ? Du foin, peut-être, c'est écologique en plus, c'est écologique. Du foin du paradis. Les alaïs, ils étaient les verts depuis le 7e siècle. C'était la partie écologique depuis longtemps. Attention, Mark Abba, tu blasphèmes là parce qu'au 7e siècle, il n'y a que Allah et le 6e siècle n'est qu'un grain de sable face au trône d'Allah. Donc doucement, au 7e siècle, il n'y a que Allah. Alors attendez, je poursuis un tout petit peu parce que je me suis arrêté à Abu Bakr qui dit même s'il racontait des choses plus extravagantes, je le croirais. Et Abu Salam ajouta c'est pourquoi on a surnommé Abu Bakr, alors pas le stupide, mais le siddique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Siddique, ça veut dire celui qui croit. Le crédule. Le crédule. Oui, exactement, le crédule. Oui, le simplet peut-être. Alors, plus tard, j'ai entendu Jabber Ben Abdullah rapporter que le messager de Dieu a dit lorsque les Koraïchites m'ont traité de menteur, il se fait traiter de menteur quand même avec cette histoire-là, je me retirai au Hivre, donc l'intérieur de l'enceinte sacrée et Dieu à ce moment me montra Jérusalem comme si je le voyais de mes propres yeux et alors, j'ai commencé à leur décrire les plus petits détails. Mais comme personne ne connaissait Jérusalem, c'était un peu facile. Dans la version de Shaddad, on trouve cet ajout. En retournant vers la Mecque, nous passons par un endroit bonjour. Il voit une caravane au retour sur le Bourak ou avec Jibril et il décrit la caravane qui va arriver et les autres sont tous à l'attendre le lendemain et la caravane arrive comme il l'a dit avec un chameau noir devant et tout ça. Voilà. Pour te dire, dans la cosmologie islamique, il y a 500 ans à peu près entre chaque cieux, 500 ans, je ne sais pas si c'est à pied d'homme ou 500 ans de mémoire, c'est à 500 ans. De cheminement. Et de cheminement, donc j'imagine à pied. Entre chaque cieux, donc tu fais 500 fois 6 fois 2. Et là, Al-Bourak, il a fait l'aller-retour en une nuit, gars. Non, mais oui, mais c'est surtout que, attention, l'épaisseur de chaque cieux, c'est de 500 ans. L'écart entre chaque cieux et entre la Terre et le premier cieux, c'est de 500 ans. Et voilà, donc jusqu'à la maison céleste. Et donc, ça fait 15 fois, 500 ans. Attends, on organise le truc là. Il est parti à Jérusalem. Après, il a pris... Non, attends, je veux juste comprendre. Mais quand il est parti au 7e ciel, avec quoi il a retourné ? Avec Gabriel ? Oui, c'est Gabriel, je pense. Gabriel qui l'a transmis direct à la Mecque ? Oui, mais qui l'a ramené, qui l'a redescendu sur Jérusalem en faisant peut-être de palier de décompression pour Momo. Et puis après, ils sont allés en ligne droite puisqu'ils ont vu la caravane et tout ça à travers le désert. j'ai cru que le Burak va l'amener. Donc, le Burak, il a juste le fait voyer. Il est attaché à son piqué. Il est attaché à la mosquée. Il est resté là-bas. Oui, il est attaché. D'accord. Tu sais comment il a fait le prophète pour aller dans le ciel ? Il a couru et il a pris appui sur le rocher. Tu sais, le dôme du rocher. Le dôme du rocher, oui. Il y a un gros caillou là. Donc, on te dit que c'est là où Abraham a voulu égorger, tuer son fils. Et c'est aussi là que le prophète est monté aux sept cieux. Et donc, il a couru, il a pui appui sur le caillou et paf, à la verticale, il est monté avec Jibril sûrement. C'est super. C'est un numéro d'accrobatie quand même. Il ne faut que le soit en hauteur. Ils sont en hauteur. Non, mais c'est comme au cirque quand le mec il se jette, tu vois, et puis l'autre, il l'attrape par les deux mains et tout quoi. C'est un peu ça quoi. Un peu ça. C'est beau. Non, mais c'est le mec qui était sportif. Alors, attends, alors après, je continue le tafsir. Il vit Gabriel, enfin Jibril, sous sa forme naturelle muni de 600 ailes et de, alors traduction, je ne sais pas si elle est bonne, et de coussins verts qui bouchent l'horizon. Il vit également la maison peuplée et Ibrahim, l'ami de Dieu et le constructeur de la Kaaba, de la Kaaba terrestre, appuyant son dos sur la Kaaba céleste. Chaque jour, 70 000 anges, toujours le 7, rentrent dans la maison pour adorer et glorifier Dieu et ne reviendront qu'au jour de la résurrection. Et donc, la majorité des oulémas affirment que le voyage a eu lieu en âme et corps à l'état d'éveil et non de rêve. Voilà. Et attends, ils ont des preuves. Alors, il y a des vraies preuves scientifiques comme quoi c'était un vrai voyage et que ce n'était pas un rêve. Alors, leurs preuves, ils disent, d'autre part, première preuve, si ce voyage était l'objet d'une vision, les Koraïchites, impies, n'auraient pas démenti une chose pareille et une foule qui avait embrassé l'islam n'aurait pas apostasié. Ça veut dire que la preuve, c'est qu'ils ont dit que c'était un mensonge et qu'il y en a une foule de gens qui ont apostasié quand ils ont raconté le voyage. Et pour eux, c'est une preuve qu'il est vrai. La logique. La logique islamiste. C'est une première preuve. Donc, déjà, on apprend qu'ils l'ont traité de menteur et qu'une foule de gens qui ont embrassé l'islam a apostasié. On va bien le croire parce qu'ils étaient que je ne sais plus combien, 200. Mais ce que je ne comprends pas, comment le musulman, l'abda, l'allaïste, il croit à ces conneries. Parce que là, c'est bâclé et c'est médiocre. Ce n'est même pas une histoire bien faite. Mais ça a été une catastrophe quand il a raconté ce délire-là. Parce que, t'as vu, la majorité ont apostasié. Oui, je sais, mais tu vas apostasier quand tu écoutes ces conneries. Là, l'histoire, c'est quoi ? Le mec, il était à la Mecque. Il a pris le bourrak. C'est une femme avec un musulman, une tête de femme avec un corps de mule et des ailes. Il est parti à Jérusalem. Il a attaché le bourrak dans un lieu. Il est parti prier dans une mosquée où il n'était rien construit à cette époque. À cette époque, il y avait des ruines. Il y avait des ruines. C'est les Romains, ils ont détruit le truc de Salomon, le temple de Salomon. Il n'y avait pas de mosquée. La mosquée de Jérusalem a été construite après la mort du prophète. Donc, voilà, la première erreur. La deuxième erreur, il est soulevé par l'ange Gabriel de la terre vers du septième ciel. Mais c'est quoi ça ? Comment il va être soulevé ? Mais c'est quoi ces conneries ? Donc, on va se baser, les musulmans, ils se basent sur cette histoire pour leur légitimité à Jérusalem, numéro un, et pour la légitimité des prières. parce que quand il est parti à travers les cieux, il a demandé que les prières soient baissées de 500 prières à 5 prières, c'est ça, Béber ? Attends, je n'ai pas fini avec les preuves. Première preuve, c'est plus tard. Première preuve, je l'ai citée, première preuve que c'est un vrai voyage, c'est que la majorité des musulmans ont apostasie, en l'entendant. Deuxième preuve, ils disent « L'œil du prophète ne fut abusé ni altéré d'après le Coran ». Donc, preuve, c'est le Coran parce que l'œil est un organe du corps et non de l'âme. Et une autre preuve encore, c'est la monture. Al-Bourak, c'est une preuve parce que c'est une bête qui fut mise au service du corps et non de l'âme. Comprenez ? On a besoin d'une monture pour se déplacer. Donc, le fait qu'il y ait une monture à tête de femme et corps de Bourak et que de pan, c'est une preuve aussi que le voyage, il est vrai. véridique et digne de confiance, l'ont rapporté, l'ont rapporté tel que Omar ibn Khattab, donc Al-Siddiq, et Ibn Massoum et Abu Urraira. Attention, ce n'est pas, tu vois, des gens de confiance. Attention. Mais ils disent « Mais les impies et les athées n'ont fait que le renier, le démentir. Et Dieu a dit d'eux, ils essayent d'éteindre la lumière d'Allah mais Allah fera briller sa lumière en dépit ». Ils essaient d'éteindre les conneries, ce n'est pas la lumière d'Allah. Ça n'a rien de lumière, ces conneries-là. C'est incroyable. À un certain moment, il faut penser « Est-ce que c'est vraiment ça ? Ça vient du créateur de l'univers ? » Mais réfléchissez un petit peu, utilisez un petit peu votre cerveau. Continue, Beber. Oui, alors, deuxième verset du Coran qui parle du voyage nocturne, c'est le Sourat 53, les versets 18 à 13 qui disent « Et très certainement, il l'a vu en une autre occasion près du jujubier de l'extrémité ». Donc, c'est un arbre, « Près du jujubier de l'extrémité, près de là est le paradis de refuge. Au moment où le jujubier était couvert, le regard ne chavira pas son regard et ne se rebiffa pas non plus. très certainement, il a vu certains des plus grands signes de son Seigneur. » Bon, ça parle d'un jujubier, d'un arbre auprès du paradis que le prophète a vu. Alors, le Tafsir des Mekatir, je lis que certains passages pour faire vite, c'était la deuxième fois le messager de Dieu a vu Gabriel sous sa forme naturelle, on a vu les 600 ailes et tout ça, lors de l'ascension au ciel la nuit du voyage nocturne. Alors, le jujubier, c'est un lotus, ce lotus ou ce jujubier était enveloppé par des anges tels des corbeaux. C'est marrant. Mais c'est quoi ? Je ne sais pas, les anges tels des corbeaux, ils enveloppent le jujubier, ils le couvrent. Voilà, ils le couvrent. Et alors, ils disent « Le jujubier était enveloppé par une couverture en or, bien sûr, Dieu accordait à son messager qu'elle a le béni, c'est le salut. Trois choses. Les cinq prières quotidiennes, les derniers versets de la surate al-Bakara et le pardon aux hommes de sa communauté qui ne lui auront rien associé. » Rapporté par Mousslim et Ahmad. Et Mujahid a dit « Les branches du lotus sont faites de perles, de corindons et de topaz. Et l'œil du prophète ne fut ni abusé ni altéré, ce qui signifie d'après Ibn Abbas que son œil ne dévia ni à droite ni à gauche, ne dépassa pas les limites qui lui furent permises. » Du coup, les musulmans, ils sont obligés de défendre ces conneries-là, ils sont obligés de porter les habits des avocats pour défendre ces conneries. Mais c'est quoi ça ? Donc moi, j'ai l'impression que les musulmans sont piégés. ils sont piégés. Si tu refuses de croire à ça, c'est clair. Ils sont piégés de défendre ces conneries. Est-ce que je peux me faire… Vas-y, Laetitia. Ton micro est fermé, Laetitia. Ah merde, excuse-moi. Excuse-moi. On peut faire une petite pause après dans le récit parce qu'après vient le gros Sahih Bukhari qui décrit bien le voyage nocturne. Je voulais dire quelque chose rapidement. Vas-y, Vas-y, Vas-y. Excuse-moi, j'ai appuyé sur… Bref, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous venez de dire. Donc c'est-à-dire les alaïstes de 2023 qui ont accès à des informations diverses et variées, Internet et j'en passe et des meilleurs croient en ces conneries et des bédouins en fait du 7e siècle ont apostasié parce qu'ils n'ont pas cru chercher l'erreur les amis, chercher l'erreur. C'est des bédouins qui avaient, quand ils sont convertis, c'était quand même face aux prophètes, aux meilleurs des hommes. Ils étaient en communication directe avec ce message. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui m'interpelle là parce que voilà, des hommes qui étaient avec le prophète, donc c'était une réalité pour eux. En plus, c'était en plein désert, ils n'avaient accès à aucune information comme aujourd'hui en plein désert au 7e siècle et aujourd'hui, aujourd'hui, avec tout ce que l'on sait, toute la science, tout ce que, voilà, on n'a quand même pas les mêmes connaissances d'alors, on n'est pas capable d'apostasier, on est capable de croire en des conneries pareilles. Franchement, ça m'interpelle. Très bonne remarque. Vas-y, Bébert, continue sur les explications. On peut faire une petite pause, il y avait des mains levées pour laisser la parole, tu sais, je vais poursuivre après. Vas-y, Kim. Bonsoir à tous, j'écoute, c'est super intéressant parce que je suis en train de m'intéresser à l'islam en tant que religion, pas pour adhérer, mais pour justement essayer de comprendre pourquoi c'est dangereux, parce que j'en fais en plus pas longtemps. Attendez, je vais prendre la parole plus tard. Vas-y, Yasso. Vas-y, Yasso. Ouais, je pense qu'elle dort. Non, je suis là. Désolée, je t'entends. Non, mais j'ai écouté, en fait, c'était drôle, en fait. En fait, plus je lis sur la littérature musulmane, plus je suis encore plus affirmée dans ma foi. C'est marrant à dire, mais je me demande comment il y a des gens qui peuvent croire dans toutes ces choses-là. Ah bah merci, Yasso. Vas-y. J'en profite d'ailleurs pour faire la petite minute de pub, le milieu-là, sur les deux chaînes maintenant, parce qu'il y a deux chaînes, parce que la chaîne Koufre FM, elle a un coup près, une épée de démocratie au-dessus de la tête, donc il faut faire gaffe maintenant. Donc, il y a la chaîne YouTube, vous pouvez voir sur mon profil, allez-y, Koufre FM pour l'ensemble de toutes les vidéos depuis le début. C'est la nouvelle chaîne où j'importe petit à petit les vidéos. Il y a même une nouvelle qui est inédite, qui n'est pas sur Koufre FM de l'ancien Space, Allah est-il un dieu ou un bédouin ? Et donc, allez-y, parce que vous allez apprendre des choses aussi si vous êtes en recherche sur l'islam. On rigole beaucoup, on blague beaucoup, on provoque beaucoup, mais quand même, tout ce qu'on dit, c'est sourcé et sérieux. Et donc, tout ce qu'on dit, c'est irréfutable. D'ailleurs, tout ce qu'on dit, il est supporté par des versets coraniques et par des hadiths de Bukhari. Tout est supporté. Et puis, même actuellement, tous les imams, les mecs qui font des apologistes et autres, ils racontent ces histoires-là en s'extasiant. Alors, quand c'est eux, les autres s'extasient avec eux, waouh, génial. Puis quand c'est nous, les Koufars, ils viennent dans nos spaces en disant non, c'est pas vrai. C'est pareil, c'est comme disait Laetitia tout à l'heure, ils ont un problème. Donc, à un certain moment, on va finir avec cette faucullerie Bébert. On veut clairement exposer le truc et sans maquillage. Voilà, sans maquillage et sans ce truc. Voilà, donc avant de la parler mortale, je ferme mon page de pub. Abonnez-vous à nos profils, les trois hautes et co-hautes là. Et puis, abonnez-vous aux chaînes YouTube parce que ça permet aussi de phagocyter l'algorithme YouTube et de rendre le contenu visionnable par des gens qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas, qui vont découvrir et peut-être s'intéresser au problème de l'islam. Nous, on fait de la pédagogie, on est là pour diffuser notre point de vue, notre contre-discours à toute la dawa islamique qu'on voit partout, même sur les plateaux télé maintenant. Nous, on n'est pas nombreux à faire un contre-discours, donc allez-y, soutenez-nous s'il vous plaît. Avant de passer à Mourta, Mourta, que pense-tu de ces conneries du voyage du prophète vers Jérusalem puis vers le 7e siècle ? Moi, ce qui m'impressionne, bonsoir à tous d'abord, moi, ce qui m'impressionnera toujours, c'est la vitesse à laquelle il s'est déplacé quand même. C'est ce que je disais, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, enfin, je veux dire, on a quand même largement dépassé la vitesse du son pour faire la Mecque Jérusalem. On est proche de la vitesse de la lumière, parce que si... la lumière, ce que tu vois à l'horizon, tu vois, tu la vois et hop, t'y es. À peine tu le vois, t'y es déjà. Ça, c'est la vision, c'est la lumière, non ? Et puis, il est monté jusqu'au 7e ciel, jusqu'au 7e ciel, il me semble aussi. Jibril, c'est... Jibril, d'accord. Mais même le fait d'aller jusqu'à Jérusalem avec Al-Burak, puis monter jusqu'au 7e ciel, redescendre et revenir raconter tout ça en une nuit. Ah ben, ça fait apostasier du monde tout ça, à l'époque en tout cas. Oui. Enfin, je voulais dire, ajouter par rapport à ce que tu disais où la plupart des roulémas et tout ça racontent ce genre d'histoire et tout le monde s'extasie de toutes les bêtises que l'on dénonce, que l'on raconte, justement. Et comme tu l'as justement souligné, on utilise les textes de l'islam tels qu'ils sont enseignés. Mais le plus drôle, et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que quand c'est eux qui le disent, tout le monde s'extasie, Masha Allah, Subhanallah et compagnie. Mais quand c'est nous, ah non, non, il y a un contexte. Non, non, tu n'as pas la bonne traduction. Voilà. Et interprétation, c'est les trois piliers de l'islam, les trois piliers du Coran, de l'islam, c'est traduction, contexte, interprétation. Tu vois, Moutarde, Moutarde, tu vois, je n'arrive pas à trouver des gens plus malhonnêtes que les Allahistes, franchement. Il a dit Moutarde. C'est incroyable. la malhonnêteté dans le sang juste pour défendre un Allah fictif. Il utilise n'importe quel moyen, que ce soit légal ou illégal ou tout ce que tu veux, pour défendre ce Allah fictif. Personne ne met en question, personne ne dit, mais attends, mais c'est des bêtises, attends, mais c'est des... Non, non, non. On continue à être malhonnête pour défendre cet Allah. Mais est-ce qu'ils ont le choix, Merkava ? C'est tellement de la connerie en barre, ils n'ont pas le choix que d'être faux cul parce que c'est indéfendable. Oui, mais attends, mais au départ... Ils ne peuvent pas les défendre avec des arguments dignes de ce nom. Imagine, imagine, tu as un enfant qui ment, qui tue, qui je ne sais pas quoi. Tu vas le défendre au départ, tu vas continuer à le défendre, tu vas dire, mais à un certain moment, mais c'est trop. Mais c'est trop. Là, ils ont été décérébrés. Tu vois, mais non, je rappelle, pour que ça rentre dans la tête aussi des gens, je rappelle que les preuves qui sont fournies pour dire que c'est un vrai miracle qui a vraiment existé, c'est que la majorité des musulmans de l'époque, en entendant ce récit, ont apostasié. Voilà, ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve, c'est Al-Burak, il faut bien une monture pour voyager physiquement. Donc, c'est le corps qui a voyagé et pas un rêve. Et le troisième et dernier argument, là, c'était que c'était rapporté et validé par des gens vraiment de confiance tels que Omar Ibn Khattab et Abu Huraira. Abu Huraira. Abu la baltangue. Et puis, Omar, qu'ils ont appelé Al-Sidik, le crédule. Mais attends, Bévert, juste un truc parce que là, je vais m'absenter un petit peu. Mais là, il ne faut pas seulement être crédule, il faut être stupide, il faut être con de croire ces bêtises. Mais là, c'est trop. Quand l'autre te dit que l'ange Gabriel le prend vers le septième ciel, à chaque ciel, il parle à un prophète. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quelle histoire ? Quel genre de prière ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont lever le cul comme les prières maintenant musulmanes ? Je ne sais pas comment. Tu vois, il y a beaucoup d'erreurs techniques dans cette histoire. Tu vois, c'est pas... Oui, mais tu sais, Omar, il visait déjà le poste de calife, c'était le beau-père. Donc, même s'il ne croyait pas à lui-même, il n'allait pas le dire. Il allait dire si, si, j'y crois, j'y crois, j'y crois à tout ce qu'il va dire. Bah oui, c'était son intérêt aussi. Donc après... Tu en penses quoi, Petit F ? Non mais comment te dire ? C'est le moment où quand tu étais musulman, tu vois une statue d'Hercule sur Pégase et tu rigoles. Et quand tu vois une statue du prophète ou une représentation du prophète avec son visage voilé, mais sur un burak, tu fais mashallah. Qu'est-ce que je te dis à un moment donné ? Tu sais... Quelqu'un qui est rationnel, qui a été éduqué minimum, il sait très bien qu'à ce moment-là, il est complètement hypocrite, complètement condescendant, complètement... Voilà, c'est malheureux. Ça me rappelle un petit oeuf du fait que les musulmans, ils rigolent sur les... sur les bouddhistes ou sur les hindouistes qui vénèrent, voilà, des pierres ou des vaches. En même temps, les allahistes, ils vénèrent... Des déesses qui ont 50 bras, Des déesses qui ont 50 bras, des éléphants... Et en même temps, les allahistes, ils vénèrent un pierre, ils tournent cette fois, ils l'embrassent, ils s'entretuent pour embrasser le pierre noir. Ils croient au burak, ils croient au burak, ils croient au burak, ils croient au burak, ils croient au tout ça. 600 ailes... Exactement. Donc, on rigole... Vous voulez savoir ? Un truc marrant ou pas ? Du coup, on rigole sur les bouddhistes, sur les hindouistes, mais sur ces trucs-là qui sont paganistes, des Pegasus qui volent et tout ça, on applaudit. Attends, c'est pas fini parce que j'ai pas sorti le Bukhari. Vas-y, sors le Bukhari maintenant, vas-y. Je vais sortir avant de faire la parole. T'as pas sorti. Vous voulez le faire marrant ou pas, s'il vous plaît ? Le jujubier, c'est un art qui vient de Chine. Ah oui, ils l'ont appelé comme ça peut-être un peu après, parce qu'ils n'ont pas le lotus ou jujubier, donc bien sûr, ça vient d'Asie. Mais alors, voilà. Est-ce qu'ils sont inspirés aussi de légendes indiennes ou asiatiques ? On va savoir. Peut-être. Il s'inspirait beaucoup des oasis. Alors oui, Bukhari. Vas-y, tirez lourde. Attention, au-dessus, c'est le soleil. Donc, Malib Ibn Sassa a dit que je vais lire des passages et je vais résumer les autres parce qu'il est très long. Je ne fais que lire certains passages et je résume le reste parce que ça se répète beaucoup. Donc, le messager d'Allah leur a décrit son voyage nocturne en disant alors que j'étais allongé à Al-Hatim ou Al-Hijr, soudain, quelqu'un est venu à moi et a ouvert mon corps de là à là. J'ai demandé à Al-Jaroud qui était à mes côtés qu'est-ce qu'il veut dire ? Il a répondu cela veut dire que de sa gorge jusqu'à la région pubienne où il a dit du haut de la poitrine. Le prophète a encore dit il a ensuite prélevé mon cœur ensuite on a apporté un plateau d'or rempli de sagesse et de foi et mon cœur a été lavé a été rempli de sagesse et de foi puis a été remis à sa place initiale. Puis on m'amena un animal blanc plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne. Sur ce, Al-Jaroud il demande encore était-ce le bourrak au Abu Hamza ? Oui, répondit Anas. Le prophète a dit le pas de l'animal était si large qu'il atteignait le point le plus éloigné à portée de vue de l'animal. Je fus porté dessus et Gabriel se mit en route avec moi jusqu'à ce que nous atteignions le ciel le plus proche. Ah, alors là, tu vois, il raconte que c'est avec le bourrak qu'il est monté au ciel le plus proche. Ah bah voilà, c'est ça ce que je dis de la possibilité. Non, 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 non. Ah bah c'est Boukhali qui le dit. Je ne peux pas contre dire Boukhali. Ah c'est ça. Répète, répète, non, non, mais, répète ce que tu as dit. On m'amena l'animal, je suis, là il ne passe pas par Jérusalem dans le Sahel. Je fus porté dessus et Gabriel se mit en route avec moi jusqu'à ce que nous atteignions le ciel le plus proche. Donc il fut porté dessus jusqu'au ciel le plus proche. C'est avec le bourrak, c'est ça ce que j'étais sûr de cette histoire. Non, mais il y a différentes versions, il y a différentes versions. Oui, mais c'est ça l'islam. À chaque fois, différentes versions, différentes visions. Tu vois, l'ambiguïté, c'est une marque des Allahistes. L'ambiguïté, c'est un truc des Allahistes. Ouais. Alors, je vais raconter un morceau parce qu'à chaque ciel, il répète la même chose avec un prophète différent. D'accord ? Mais c'est très répétitif. Donc, lorsqu'il demanda qu'on lui ouvre la porte, on lui demanda « Qui est-ce ? » Gabriel répondit « Gabriel ». On lui a demandé « Qui t'accompagne ? » Gabriel répondit « Mohamed ». On lui demande « A-t-il été convoqué ? » Gabriel a répondu par l'affirmative. Puis, il fut dit « Il est le bienvenu, quelle excellente visite que la sienne ! » La porte s'ouvrit et quand je passais sur le premier ciel, j'y vis Adam, Adam. Gabriel me dit « C'est ton père, Adam, salue-le. » Je le saluais donc et il me rendit le salut et dit « Tu es le bienvenu, ô fils pieux et pieux prophète. » Puis, Gabriel s'est élevé avec moi jusqu'à dans le deuxième ciel. Vous comprenez que là, c'est la même histoire en boucle. Dans le deuxième ciel, je ne lis que les passages, c'est le même protocole. Dans le deuxième ciel, il vit Yahya, c'est-à-dire Jean, et Issa, c'est-à-dire Jésus, qui étaient cousins l'un de l'autre. Au troisième ciel, il a vu Joseph, Youssouf. Au quatrième ciel, il vit Énoch, c'est-à-dire Idris. Et au cinquième ciel, il a vu Haroun, c'est-à-dire Aaron. Au sixième ciel, alors c'est là que c'est bon, il a vu Moïse. Alors, lorsque je… Et là, il part pour le septième ciel après. Mais lorsque je le quittais, c'est-à-dire Moïse, il pleura. Ça va te plaire, petit œuf, ça va plaire à tous les Juifs qui sont sur le space. Lorsque je le quittais, il pleura. Quelqu'un lui demanda « Qu'est-ce qui te fait pleurer ? » Moïse répondit. « Je pleure parce qu'après moi, a été envoyé comme prophète ce jeune homme qui verra entrer au paradis de son peuple un nombre plus élevé que celui de ma communauté. » il est bon celui-là. Toujours une petite crotte de nez pour les Juifs. C'est ça. MashaAllah. Alors, au septième ciel, il voit Brahim, Abraham. Alors, puis, on me fit monter à Sidrat ul Mutaha, c'est-à-dire l'arbre lotus de la limite extrême, le jujubier là. « Ces fruits étaient comme des jarres de haj, un endroit près de Médine. » « Et ces feuilles étaient aussi grandes que les oreilles des éléphants. » C'est beau, hein ? Gabriel dit « C'est l'arbre lot de lotus de l'extrême limite. » « Voici, il y avait quatre fleuves. Deux étaient cachés et deux étaient visibles. » Je demandais quels sont… Alors, il y a des fleuves au septième ciel. « Quels sont les deux types de fleuves ? » Parce qu'il voit que les deux fleuves sont visibles. Gabriel répondit « Quant aux fleuves cachés, ce sont deux fleuves du paradis et les feuilles visibles sont le Nil et l'Euphrate. » les sources du Nil et de l'Euphrate, il ne faut pas les chercher. Il y a des Anglais qui sont morts en Afrique. Non, c'est au septième ciel du paradis. C'est Momo qui l'a dit. « Subhanallah ». « Puis, on m'a ordonné de faire des prières. Elles étaient de 50 prières par jour. Voilà. Donc là, c'est les prières pour les fidèles. Allah, il lui demande de faire les prières. À mon retour, je suis passé devant Moïse qui m'a demandé « Qu'est-ce qu'on t'a ordonné ? » J'ai répondu « On m'a ordonné d'offrir 50 prières par jour. » Moïse me dit… Et là aussi, c'est beau pour les Juifs. Moïse me dit « Tes fidèles ne peuvent pas supporter 50 prières par jour. Et par Allah, j'ai testé des gens avant toi et j'ai fait de mon mieux avec Bani Israël en vain. Retourne auprès de ton Seigneur et demande une réduction pour alléger le fardeau des fidèles. Je suis donc retourné et Allah réduit à 10 prières pour moi. Puis, je suis retourné voir Moïse. Il a répété la même chose que ce qu'il avait dit auparavant. Je suis retourné vers Allah. Il a réduit 10 autres prières. Ah oui, il a soustrait 10 en fait. Donc, c'est 40 puis 30, etc. Quand je suis revenu à Moïse, il a dit la même chose. Je suis retourné à Allah. Il m'a ordonné d'observer 10 prières par jour. Donc, il arrive à 10 prières par jour. Lorsque je suis revenu à Moïse, il a répété le même conseil. Je suis retourné à Allah. Il m'a dit 5 prières par jour. On est aux 5 prières par jour. Ça y est. Quand je suis revenu vers Moïse, il m'a dit qu'est-ce qu'on t'a ordonné ? J'ai répondu on m'a ordonné d'observer 5 prières par jour. Il me dit tes fidèles ne peuvent pas supporter 5 prières par jour. Et sans doute, j'ai l'expérience des gens qui t'ont précédé et j'ai fait de mon mieux Seigneur et dans une réduction pour alléger le fardeau de tes fidèles. J'ai dit j'ai tellement demandé à mon Seigneur que j'en ai honte. Mais je suis satisfait maintenant et je me soumets à l'ordre d'Allah. Quand je suis parti, j'ai entendu une voix qui disait j'ai transmis mon ordre d'alléger le fardeau de mes adorateurs. Voilà. Alors juste après, on va faire tomber la parole. Alhamdoulilah. Voilà. J'enchaîne sur un autre Bukhari 349. Juste un passage parce qu'il y a des petites différences. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit. On nous effrit les portes du ciel du bas monde puis nous élevâmes en son sein. Nous y vîmes un homme assis. Il y avait à sa droite et à sa gauche deux masses noires. En regardant à sa droite, il souriait tandis qu'il pleurait en se retournant à gauche. Bienvenue au prophète et au fils pieux, me dit l'homme. Mais qui est-ce, dit Jibril ? C'est Adam. Et ces deux masses noires sont à sa droite et à sa gauche sont les âmes de sa descendance. Ceux qui sont à sa droite sont les habitants du paradis. Tandis que ceux qui forment la masse de gauche sont ceux de l'enfer. Et c'est pourquoi il sourit une fois, il regarde à sa droite et il pleure quand il se tourne à gauche. C'est magnifique ce qu'il subit Adam là au premier ciel. C'est classe. On lui fait voir sa descendance. Ah, il sourit. Ah, puis c'est un peu con parce qu'il sourit un coup, il pleure l'autre coup et il ne fait que ça. c'est quoi cette histoire ? Alors après, bon, je finis, c'est terminé. Gabriel, le lotus, les coupoles de perles, tout ça. Voilà, j'ai fini tout ce que j'ai préparé. Voilà, donc maintenant, on peut faire tourner la parole si vous voulez et commenter tout ça. Je crois que Marc Kava est parti. Je vais commenter un premier truc peut-être. Vas-y, vas-y. Je ne connaissais pas la version de Bukhali que tu leur racontes, mais normalement, au cours de l'ascension, en dehors de croiser Abraham, etc., les prophètes, ils croisent aussi un certain nombre de gens qui interpellent le prophète. Il y en a un qui lui propose telle ou telle chose, etc. Et le prophète l'ignore à chaque fois, il ignore les demandes. Et à chaque fois, Gabriel lui dit si tu avais accepté de répondre à telle interpellation, ton peuple aurait adopté la Torah, ton peuple aurait adopté l'Évangile, etc. Au lieu de rester musulman, ça, c'est des petits trucs comme ça. Il voit aussi passer des gens qui mangent des cailloux et le prophète dit c'est quoi ces gens qui mangent des cailloux en flammes qui le rejettent par l'anus, etc. Ce sont les calomniateurs, ce sont les ceci, ce sont les cela, etc. Mais cette histoire de 50 prières ramenées à 5 prières, il faut savoir que Dieu est intelligent. Allah, il n'est pas con. Il ne se laisse pas faire comme ça. C'est quand même lui qui... Il a décidé par la suite que chaque prière individuelle vaudrait 10 prières. Chaque prière serait l'équivalent de 10 unités de prières. Donc, 5 prières par jour fois 10 individuellement, ça revient à 50 prières. Donc, Dieu, il a quand même gardé au final sa notion de 50 prières par jour. Il n'est pas con Dieu. Une prière, c'est 10 minutes, quoi. Des scrocs. Bonjour, bonsoir. J'ai un chapitre de la Bible à vous lire, enfin, un passage de la Bible à vous lire. En fait, cette histoire, pour moi, elle est inspirée d'un passage de la Bible avec Abraham. Et Job ? Non, non. En fait, pour vous remettre dans le contexte, l'Éternel dit qu'il va en gros supprimer Soutomé Govor. et Abraham, en gros, lui supplie. C'est pas Job ? Non, c'est Abraham. Pardon. C'est pas Job, pardon. C'est Lot. Lot, c'est Lot. Non, non. En fait, c'est Abraham qui supplie, mais c'est Lot qui va être en gros. Ouais, c'est Abraham qui supplie. Et en gros, quand l'Éternel va avoir Abraham, en gros, si vous voulez, je peux vous lire, je ne sais plus, mais ça va être trop long. Mais en gros, c'est le style de la Bible. Si je trouve 10 justes... Voilà, exactement. Il commence à 50, ensuite, il baisse jusqu'à 10 justes. En fait, l'histoire, elle me rappelle ça parce qu'en gros, la manière dont c'est fait, même quand il dit... Il baisse jusqu'à 50, jusqu'à 5 plutôt. Et la manière dont il dit j'avais trop honte pour parler, etc., ça me rappelle ça puisque le récit, il est malheureux pareil. Juste là, on parle des prières et là, on parle des justes. Voilà, c'est tout. Ouais, bah oui, merci. C'est vrai qu'on peut faire le parallèle entre la version de la Bible et ça, la négociation avec Allah, avec Dieu, quoi. Ouais, ouais. Je ne sais pas qui veut... Ouais, vas-y, Mourta. Juste un point. Je trouve ça quand même vachement humain, cette notion de négociation. Et puis, vous noterez quand même que c'est encore un juif qui a poussé un arabe à aller négocier avec Allah. Je trouve ça absolument... C'est gros comme truc. Et puis, le créateur de l'univers, quand même, il ne pouvait pas savoir dès le départ que ça finirait à 5 prières. Il va dire que ces 5 prières, c'est non négociable. Ça paraît un peu bizarre qu'il s'est planté à Allah. Du coup, il propose 50 prières, il ne comprenait même pas que les gens ne pourraient pas les faire. Tu vois ? Et pourquoi demander à chaque porte qui c'est qui tape ? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un juda, une vidéosurveillance ou même une omniscience qui fait qu'il n'y ait pas besoin de demander qui frappe à la porte ? On est quand même dans le putain de royaume de Dieu. Bordel de merde. Il devrait savoir qui c'est qui frappe à la porte et qui, avec qui. Du genre, c'est dire que le prophète, il aurait dit c'est Bassem Breki, 6-9-2, Vénitieux, en espérant que ça se passe bien. Il aurait fait quoi, là ? Ça n'a pas pour ça, quoi. Bon, mais enfin, la posta, tu sais très bien que trouver du bon personnel, c'est compliqué. Oui, oui, c'est vrai. Ça va, depuis que j'ai changé de cuisinier, j'ai du mal à trouver un bon cuisinier qui sache préparer les sushis. Ça m'énerve. Je crois que je vais le prochain, là. Dégage. Non, mais c'est catastrophique. Moi, je les plains dans le fond. C'est-à-dire ceux qui se font du mal à se conformer à ça ? C'est ce que je te disais. Surtout, pardonne-l'heure, ils ne savent pas de quoi ils sont victimes. Mais au-delà de ça, qu'ils soient capables d'annihiler leur propre jugement pour admettre… Comment ? Allô ? Petit oeuf, il y a Mourtad qui parle. Donc, si tu ne l'entends pas, il a parlé. Donc, si tu n'as pas entendu Mourtad, c'est qu'il y a un bug. Je vais descendre, je remonte, Weber. Oui, ok. À toute. Oui, et puis même, les acharites, les al-jawab, tout ça, ils vont te dire mais non, mais en quoi c'est irrationnel ? Tu vois, la rationalité, l'épistémologie et compagnie. Bon, ben d'accord. Mais même au niveau rationnel pur, imaginons, il a fait ce voyage. Mais pourquoi ? À quoi il sert ce voyage ? Il ne pouvait pas avoir une révélation sur les prières comme il a eu pour le reste. Et puis pourquoi ? Là, il a commencé par dire 50 prières. Et puis après, il fait négocier par Moïse. C'est quoi ces conneries ? Et le bourlake et tout ça, je veux dire, il y a quoi de rationnel là-dedans ? Pas grand-chose. C'est pas avec Moïse qui fait négocier le nombre de prières. Moïse, c'est pour sauver le peuple de Sodom et Gomorrah. Non, c'est Moïse qui lui dit retourne voir Allah et demande lui de baisser le nombre de prières par jour. Ah oui, Abraham, j'ai oublié. J'étais aussi dans la Torah où Dieu dit à quel prophète qu'il va détruire Sodom et Gomorrah et on lui demande que s'il y a des gens... Ah ben, t'entendais pas les intervenants tout à l'heure qui l'a dit là. Et effectivement, alors je ne sais plus si c'est Abraham ou si c'est Lot. Moi, il me semblait que c'était Lot. Peut-être que c'est Abraham. Je ne sais plus. J'ai un truc. Ouais, ouais. Donc, on négocie avec Dieu, les gars. C'est ça qui est bon. Donc, je vous dis, l'enfer, ce n'est pas sûr à 100%, les gars. On va pouvoir taper la négoce. Je veux dire, si tu n'avais pas dit tant de bêtises, peut-être que... Hein ? On en parle. Mais tu sais très bien que c'est Mektoub de toute manière. C'est vrai. Donc, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute d'un pas. C'est ça. Puisqu'il guide et il égare qui il veut. Il y a un ange qui t'annonce toutes tes bonnes et mauvaises œuvres. Donc, débrouille-toi avec ça pour toi. Ouais. Sans compter que ce fameux ange que normalement, si tu as un chien, tu es de compte des bons et des mauvaises œuvres et sur pause quand tu es chez toi. c'est ça. Si tu accouches dans un endroit où il y a un chien, on fait comment, les gars ? Quoi ? Faut mettre des faits dans toutes les maternités de France. Maintenant, débrouillez-vous, les gars. Voilà, comme ça. J'ai oublié un passage dans le deuxième Bukhari. C'était au départ, c'est avant qu'il ouvre le cœur, qu'il nettoie, comme quand il était petit. C'est arrivé au moins deux ou trois fois cette histoire. Il disait, lorsque j'étais à la Mecque, on fendit le plafond de ma maison et l'archange Gabriel descendit à l'homme et on fendit la poitrine pour la laver, etc. Mais en fait, il a fendu le toit de sa maison. Ce n'était pas des toits en charpente à l'époque, c'était des... Tu vois ? Et le lendemain, je ne pense pas que le toit était fendu, tu vois ? Mais bon, c'est encore un truc bizarre, comme si c'était réel. Comme la lune qu'ils ont fendu ? Ah oui, pareil. Oui. Là, tu vois par contre, le côté assez aberrant, c'est que tu... Tu en as plein, tous les alaïstes sont persuadés que c'est vrai. Mais quand tu leur dis, mais admettons que ce soit vrai, comment se fait-il qu'il n'y ait que lui qui ait vu ça ? C'est la lune fendue. Ça se serait vu partout dans le monde. Quelqu'un l'aurait marqué. Je veux dire, c'est quand même un événement planétaire. C'était en 600 et quelques, je veux dire, à Rome, en Grèce, en Europe, il y avait des gens qui criaient... En Perse, en Abyssinie, enfin, il y en a beaucoup... Il y avait des gens, il y avait des astronomes qui observaient le ciel tout le temps, qui décrivaient tous les phénomènes qui se passaient, mais pas celui-là. C'est bizarre. pour résumer, c'est un voyage sur LSD. Il avait pris des champignons, un truc comme ça, une omelette avec des mauvais champignons le soir, où ça s'est passé. Mais quand même, ce qui est cruel, c'est que les musulmans sont obligés d'y croire. Ils n'ont pas le choix. Même pas, ils ne peuvent pas ne pas y croire et puis faire semblant d'y croire. Ils sont obligés d'y croire. Si tu n'y crois pas, là, c'est mauvais pour toi. Tu n'as pas la foi complète. Tu dois y croire à cette histoire et qu'elle est réelle. Ça, c'est obligé. Ça, c'est une torture à leur infliger. Mentalement, ils feraient bien de la zapper, cette histoire. Je pense qu'ils doivent la jeter dans un coin de leur esprit et ne pas vouloir y toucher. C'est sûr. N'hésitez pas à m'intervenir. Pour donner des impressions. Tu me diras que tu fais quand même référence à un hadith de Bukhari où on cite quand même l'individu le plus crédible de tous les rapporteurs de l'islam qui est Abou Reira. Celui qui est le moins connu et celui qui a le plus rapporté de choses. Exactement. Pour l'assistance, je résume en deux minutes. Ce mec, c'était juste un SDF. Abou Reira, c'était juste un SDF qui a côtoyé grand maximum le prophète pendant deux ans sur la fin de sa vie. Il est le rapporteur de quasiment autant de hadiths qu'il y a de versés dans le Coran en l'ayant côtoyé pendant deux ans. alors que ses plus proches fidèles, que ce soit les quatre premiers caliphes et Aïcha, n'en ont pas rapporté autant. À eux tous, ils n'en ont pas rapporté autant. Mais par contre, c'est le genre de mec qui a rapporté que d'après le prophète, si jamais vous avez une mouche qui tombe dans votre café ou dans votre boisson, il faut la noyer dedans parce que sur une des ailes, il y a un poison violent et le remède est sur l'autre aile. Voilà ce qu'on peut vous raconter. Elle n'a pas réussi encore à déterminer à quelle fonction. Ouais. Il me semble que c'est la gauche le poison forcément et la droite le remède. Ah, mais chez les mouches, c'est pas écrit. Elles vont toujours du côté gauche en premier, tu comprends, donc il faut la retremper. Ouais, t'as raison. Ouais, ça doit être ça. À vérifier. Ouais. Salut, Samia. Salut, Samia. Ça va ? Bonsoir, les gars. Oui, ça va et vous ? Bah bien, écoute, on voyage. Vous êtes trop que entre vous, là. Il manque des nanas. C'est pas possible. Donc, du coup, je ramène ma fraise. Merci pour Laetitia, c'est gentil. Bah, elle parle pas. Je l'entends pas. Et il y a Yasuo aussi, mais... Il y a Yasuo, et Laetitia. Il y a Yasuo aussi. Oui, mais je les ai pas entendues jusque-là. Non, non, mais c'était une blague. Bon, apparemment, je suis pas drôle, c'est pas grave. Donc, non, moi, je voulais ramener ma fraise au niveau de... Effectivement, il y a tout ce que vous dites, moi, j'ai pas épluché. Salut, Samia, je suis bien là. Super. Salut, Laetitia. Moi, je vais pas éplucher autant que vous, les hadiths et les surates et tout ça. En revanche, quand je vous entends, je me dis, mais en fait, l'héritage qui a été laissé de tout ça, j'y vois certainement un lien avec l'attribution de beaucoup de personnes qui s'attribuaient dans la famille et au sens très large du terme comme au sens très proche, des espèces de pouvoirs surnaturels. Donc, moi, pendant très, très longtemps, j'avais cru qu'il y avait des gens comme ça qui pouvaient voir ce qu'on faisait même s'ils n'étaient pas au courant, même s'ils n'étaient pas au fait de tout, mais ils s'attribuaient. Et je pense que ça vient de cette culture religieuse où déjà, Allah s'est attribué moult, moult pouvoirs surnaturels et du coup, je ne sais pas si je suis claire dans mes propos, ça donnait comme ça une espèce de pouvoir en plus de la culpabilité puisque c'est une religion que j'ai beaucoup entendu qui se transmet par la culpabilité et par la peur énormément, eh bien, on vient vous dire je sais. Je sais que si tu fais ça, je vais le voir. Et honnêtement, cette peur qui n'était même pas descriptible, moi, je l'ai eue pendant très longtemps et j'étais persuadée que certaines personnes avaient des pouvoirs surnaturels parce que musulmans en plus, plus, plus et parce qu'investis dedans. Et la manière dont vous décrivez, j'ai fait le lien tout de suite dans ma tête, je me disais mais c'est ça. Et moi, j'ai mis un temps à me dire que ces gens qui pensaient être un tout, eh bien, n'étaient pas tout, en fait, n'étaient pas super puissants finalement. Et ça m'a fait tomber avant de vous dire apostate, je crois que j'ai j'ai d'abord réalisé tous les leurs et toutes les résies transmises par des personnes qui, je pense, s'auto-persuidaient. Le nombre de personnes, par exemple, que j'ai entendues interpréter et croire dans leurs rêves, mais de manière exponentielle, c'est-à-dire que ça faisait partie de la conversation. C'était le divan mais en famille, quoi. Et j'ai vu ça, j'ai vu ça, donc tu as t'en as 2-3 qui te disent donc du coup, ça veut dire ça et ça et ça parce qu'ils faisaient des rapports avec la religion, etc. Et voilà, donc c'est super croyance qui était basée sur rien. Et voilà, donc c'était ça que je voulais vous transmettre. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je viens de dire. Si, si. Ça pousse à ça, ce genre de connerie d'histoire à la con auxquelles tu n'es pas obligé de croire. Tu vois, avant c'était pareil des chrétiens et de croire à la mer rouge qui se fend en 2 et tous ces trucs-là, tu vois. Après, ils se disaient c'est en des temps reculés. Là, bon, c'est vrai qu'à l'époque du prophète, tu n'étais pas au début du space, mais cette histoire-là, quand il l'a racontée, il a perdu la majorité des musulmans. La majorité ont apostasié. Et voilà. Et c'est culpabilisant pour le musulman de ne pas réussir à croire à cette histoire parce que je pense qu'il est quand même très difficile au fond de soi, au fond de soi quand tu entends ça, d'y croire réellement, quoi, à ça, tu vois, que c'est réel parce qu'on te dit c'est un voyage réel, physique, tu vois, ce n'est pas un rêve. Et ne pas réussir à y croire, ça doit être très culpabilisant aussi. Tu es un peu des deux. Tu dis que les gens s'attribuent des fonctions et des pouvoirs donc au début quand tu es gosse et tu y crois pendant très longtemps par exemple un grand-père qui aurait eu une canne qui aurait aidé les femmes à accoucher. Mais s'il n'avait pas eu le temps de se déplacer et que l'accouchement à la maison avait été compliqué, les femmes pendant des temps avaient regretté que ce patriarche n'ait pas... Et ils étaient convaincus de ça. Donc le temps de toi de comprendre... Alors tout dépend aussi des facultés des uns et des autres, de faire le petit pas de côté, de prendre du recul et te dire que tout ça n'est que croyance. Alors tu as raison, c'est vrai que, Albert, c'est vrai que dans toutes les cultures on peut retrouver ça. Mais l'inconvénient, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que c'était vraiment très... C'était une place quand même prépondérante en fait. Et j'ai très peu de fois entendu, voire même pas du tout, de gens qui disent arrête tes conneries, c'est tes croyances, ça ne regarde que toi, arrête tes bêtises. Ça, je l'ai même pour tout vous dire jamais entendu en fait. C'était des acquiescements. Comme tu disais, on était obligé d'avoir cette croyance et de croire que l'autre s'octroyait ou avait dit qu'un tel avait des super pouvoirs. Donc du coup, une super peur finalement parce qu'il y avait quelque chose d'effrayant aussi. Oui, ça pousse à la superstition aussi. On va donner la parole à Yasuo qui l'a blâme tout à l'heure puis après Zimali. Vas-y, Yasuo. Super intervention, Samia. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que moi aussi en tant qu'apostate pendant très longtemps j'ai eu peur en fait de Dieu et c'est ça qui m'a freinée du coup à quitter l'islam rapidement. Ça m'a freinée pendant des années avec toutes ces histoires de châtiments de datons, de trucs comme ça parce qu'en fait on est conditionnés depuis tout petit comme t'as dit à croire en ça et en fait c'est culpabilisant quand t'arrives pas à y croire et moi pendant longtemps pendant des mois je voyais des histoires et je me disais mais non, c'est pas possible Dieu peut pas être comme ça c'est pas un prophète ça et tout mais en fait je devais me forcer à croire et même si au fond de moi je me montais à moi-même quoi. Et en fait moi je voulais juste vous partager une histoire sur la sera de Mohamed de Ibn Ishaq que j'ai lu il y a quelques jours et en fait vous allez voir qu'avec du recul c'est vraiment impossible de croire en ça donc je vous le dis un jour le prophète le croisa sur un descendu de la Mec et lui dit Rukanna craint Allah et accepte ce à quoi je t'appelle il lui répondit si ce que tu prêches est la vérité je t'aurais suivi le messager d'Allah lui dit alors si je me bagarre contre toi et que je fais sauras-tu que je dis la vérité il lui répondit oui il lui dit viens te confronter alors à moi il se bat donc et le prophète prit le dessus sur lui le fait tomber le maîtrise vigoureusement et lui demande une revanche et le prophète accepta il le battit de nouveau et le fit tomber par terre et Rukanna s'exclame alors qu'il est le messager de Dieu en gros en fait le prophète il s'est bagarré avec eux avec un homme dans la rue nous racaillons du talar nous racaillons du talar qu'est-ce qui gère pas ses comptes en se battant c'est trop critique macha Allah c'est le premier qu'on voit de MMA de l'histoire voilà l'islam en tout MMA qui aurait su que la MMA existe 1400 ans avant aujourd'hui c'est encore un miracle macha Allah en gros il lui a dit écoute on va se bagarrer et si je gagne la bagarre tu viens dans ma religion et ça pourra que je suis un prophète et il lui a dit ouais ok trop cool ils se sont battus on dirait les histoires que je fais avant de dormir la nuit c'est pas une question de gamin ça en fait juste une question nous racaillons du talent mais c'est à dire que dans les banlieues c'est comme ça que ça fonctionne quoi ça peut se régler comme ça en gros ça n'est pas sérieux franchement juste une question Yasu tu as dit que tu avais lu ça dans Ibn Ishaq oui alors la version que tu as il faut savoir que le texte original de la Syrah perdu d'Ibn Ishaq personne ne l'a elle est perdue la seule que l'on a c'est celle de Ibn Ishaq qui a été écrite je crois plus de 60 ans après plus de 60 ans après il y a Tabari il y a eu quelques quelques extraits aussi ouais mais c'est que des bribes on n'a pas la totalité du texte de toute façon les Syrah elles racontent jamais la même histoire c'est une invention attendez pour revenir juste au passage qui vient d'être dit là ce qui est étonnant là dedans c'est que si vous voulez c'est que il se bagarre c'est pour donner raison à l'autre quelque part c'est à dire oui c'est toi le plus fort il leur a dire celui qui gagne c'est le plus fort ou celui qui gagne il va obliger l'autre à faire ceci ou cela vous voyez mais là non c'est celui qui gagne l'autre devra le croire devra croire en tout ce qu'il dit et tout ce qu'il raconte tu vois c'est ça qui est débile dans cette histoire c'est t'as perdu c'est que t'es le plus fort donc après tu peux faire un défi tu lances un défi si je gagne tu fais la vaisselle pendant une semaine mais non là si je gagne tu vas croire à tout ce que je lui racontais toute ta vie c'est n'importe quoi et croire comment tu te forces à croire comment tu te forces à croire au bourrak c'est à dire comment tu tu peux pas t'obliger à croire à quelque chose c'est pas possible c'est pour ça que c'est culpabilisant l'islam parce que si tu crois pas en un seul des récits et bien t'es directement t'es pas musulman t'es plus musulman en fait donc tu te forces toute ta vie tu te forces tu te forces c'est horrible t'avales des couleurs allez-y gloups gloups ouais aussi faut pas poser de questions parce que si tu poses trop de questions bah attention ça va te mettre des ambiguïtés tu risques d'apostasie etc je sais pas si tu as vu pardon excusez-moi la petite parenthèse il y a une brigade anti-shubuhat qui s'est montée sur Twitter ça me rappelle la première équipe anti-apostas qui s'était montée sur Télescope ça c'est El Jawa ouais c'est mon rappel ah ouais je leur ai gratifié encore d'un de mes traites que je leur ai collé dans leur traite justement la première la première la première équipe anti-apostas qui s'est montée sur internet elle s'appelait brigade anti-shubuhat bras B-R-A-S oui je me rappelle en fait on a appris après que le mec il avait carotte de la thune à tous les mecs et qu'il avait envoyé sa photo des parties intimes à toutes les meufs du groupe et voilà anti-shubuhat il avait c'était un vrai Khalid c'était pas un petit vitinat visiblement je veux pas dire mais bon juste anti-shubuhat bon allez excusez-moi pardon Yasuo ta voix me dit quelque chose Yasuo on se connait ou pas on s'est déjà parlé non je pense pas ta voix me disait quelque chose ah oui après j'étais assiste à The Space donc ça m'a dit ouais t'es peut-être auditeur attends on va donner la parole à la zimri qui levait la main pendant un long temps tout à l'heure bonsoir à tous bonsoir en tant que chrétien j'ai trouvé la petite anecdote si je puis dire de Yasuo pour sa conversion assez touchante mais je voulais pas intervenir sur ce juste un aparté je veux juste poser la question il n'y a aucun courant de l'islam aujourd'hui qui émet l'hypothèse que ces récits sont fantasmagoriques allégoriques et racontent en fait une histoire voire une philosophie et non strictement rien de réel bon ça c'est de l'islamophobie déjà donc tu as commencé c'est part de terre il y en a quelques-uns qui disent ça non mais c'est des courants ultra minoritaires il y en a un qui le disent parce que d'après ce que je comprends de vous et d'autres personnes il faut croire bêtement aux histoires complètement tordues non écoute moi tu es chrétien donc si tu es chrétien déjà tu estimes que ce sont des apôtres qui sont des êtres humains avec leur propre subjectivité qui ont rapporté avec leurs propres mots donc ils ont choisi des mots ils ont fait preuve de subjectivité quelque chose qu'ils ont vu et tous ne sont pas forcément d'accord mais le fait qu'ils ne soient pas d'accord ou se contredisent ou alors disent pas tout à fait la même chose ça n'est pas grave parce que l'essence même du message ce qui est important c'est préserver déjà là ce sont tes textes fondateurs ils témoignent d'une subjectivité tu n'as pas de parole directe de Jésus ou de Jésus qui écrit lui-même bon ok le Coran déjà c'est un texte si tu veux c'est un direct direct de Allah Dieu il parle le verbatim qui transmet à Djibril qui transmet à Mohamed qui transmet aux scribes qui écrivent sur des feuilles et ça ça a été inchangé ça c'est la version officielle c'est officiel ça je sais je sais après tu as des hadiths les hadiths c'est des paroles rapportées du prophète mais ces paroles rapportées bénéficient d'une chaîne de transmission dont l'authenticité a été vérifiée autrement dit quand c'est sahir authentique tu te tais poteau tu te tais tu la fermes c'est la vérité c'est tout voilà donc quand on a aujourd'hui une minorité qu'on connait aujourd'hui qu'une minorité qui vient d'expliquer que oui on le prend de manière allégorique forcément parce que tout a été fait argumentativement pour essayer de légitimer tout ce qui était écrit dans les hadiths sahir et dans le coran dans le coran donc on ne peut pas trouver une majorité de musulmans qui viennent te dire que oui il faut le prendre de manière métaphorique ou allégorique puisque le texte lui-même il te dit c'est c'est vrai c'est c'est comme ça voilà ce sont des récits ok ok non non mais j'entendais bien la couche officielle du début mais on aurait pu penser que les années aidants la connaissance aidant etc que certains courants avaient commencé à prendre c'est pas possible non non il n'y a pas de connaissance aidant comment te dire il y en a peut-être eu en fait sauf qu'ils se sont tous écorgés donc on ne les a plus non mais c'est vrai en plus ce que je dis parce que oui c'est vrai dès que tu avais une dérive sectaire qui commençait à remettre un peu l'authenticité de la parole en général les têtes commençaient à tomber très très vite il n'y avait pas de débat il n'y avait pas de débat c'est voilà le débat s'arrête à l'islam bonsoir bonsoir le goyim de gnu de posséder d'esclave de la dette riz riz ou ou ah le voilà de retour oh la le space le space le space vient de perdre 80 QI là la mangeuse de de j'adore mais franchement après tout ce que tu as écouté Allah c'est pas un cochon John Connor franchement mais tu crois qu'il a écouté ? tu crois qu'il a écouté ? ah il l'a pas écouté d'accord ah bah arrête j'ai l'impression que Allah c'est un cochon John Connor tu comprends pourquoi il n'y a pas de connaissances préalables quand tu entends ce il essaye de faire péter un plomb à Laetitia voilà t'es venu pour ça John c'est pas sympa de venir vas-y Laetitia on va voir s'il est capable de rester dans le fond John Connor au lieu d'attaquer la forme non mais t'inquiète tu crois que ça va me toucher ça attends attends mais j'adore le cochon j'adore et John est-ce que tu crois au voyage nocturne de ton prophète ? je crois en tout ce qui est écrit dans le Coran voilà voilà non c'est pas dans le Coran spécialement c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave calmez-vous 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 j'ai pas dit j'ai pas dit ne me faites pas dire ce qui est j'ai pas dit pourtant on a bien compris ta réponse John Connor c'est fini je crois tout ce qui est je suis en accord avec tout ce qui est dans le Coran voilà tout ça mais alors mais le voyage nocturne donc tu crois qu'il a voyagé sur le Burak à la vitesse de la lumière en direction de Jérusalem qu'il a fait une prière dans la mosquée à l'Aqsa avec les anciens prophètes tu crois à cette histoire de toute façon j'ai pas à te dire si je crois ou je crois pas à cette histoire cela ne te regarde pas voilà voilà mais tu es enfin ouais mais t'es contraint d'y croire quand même parce que tu es musulman tu es contraint de croire il n'y a aucune contrainte je suis libre de ma pensée mais d'où les musulmans lui déjà enfin non mais il est bientôt des nôtres John il est contrainte en religion mais il préfère traîner avec nous et discuter de conneries que d'aller à la tu l'as déjà vu il était là du moins tu crois qu'il va non mais ça n'est conner on a des musulmans là sur les je pense qu'il s'est bagarré avec le salafiste marocain comment il s'appelle ça n'est conner à la harib ah oui c'est bagarré avec le harib donc tu es dans le chemin de s'impossaser les gens qu'on a continue non 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 mais c'est les 5 piliers de fifa ça relève suis notre lumière suis notre lumière quoi qu'il arrive même si on n'est pas en accord un point ça reste mon frère voilà voilà ah ouais ah dommage que tu n'es pas arrivé plus tôt pour écouter quand même cette magnifique histoire du voyage nocturne tu vois tu t'entapes de nos histoires c'était l'histoire de ton prophète c'est pas grave c'était l'histoire de ton prophète tu t'entapes de ton prophète c'est ça ce que tu veux dire nos histoires que vous racontez ah ouais mais c'est donc tu t'entapes de ton prophète dis-nous clairement j'ai fait que lire c'est 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 tu vois quand même si je peux me permettre c'est que des femmes du 7ème siècle sont plus éclairées que nos contemporains de 2023 faut le faire quand même ça c'est dingue ça pour moi je vous le dis ça c'est dingue John c'est un apostat pour moi John c'est un apostat mais qui s'ignore c'est à dire que il veut lui il veut le packaging il veut l'emballage il veut pas le contenu mais l'emballage l'apparence et tout le bénéfice qu'il peut tirer à être musulman à ce que les autres le perçoivent comme musulman etc lui il veut le garder ça par contre après à un prix 20 c'est le Canada dry de l'islam oui oui mais c'est vrai je te pose deux questions John Connor tu meurs à la deuxième tu vois non mais je suis devenu juif je suis juif maintenant je suis chouif ah ouais tu peux me citer quatre descendances après Abraham attends tranquille je me suis converti ce matin ok c'est pas grave bon pour commencer par Isaac Jacob non mais vas-y ouais mais du coup attends en arrivant t'as coupé quelqu'un c'est Zimri qui parlait non c'était Zimri non non c'était pas Zimri c'était Yossou Zimri juste pour te dire j'aime beaucoup la photo de profil que tu as parce que ce sont les premières traces de l'écriture de l'être humain et c'est fait avec de l'argile et des c'était censé représenter des carapaces de tortues les écritures cuniformes c'était magnifique j'ai vu ça au musée la dernière fois c'était joli oui mais en fait j'avais fini de parler mais oui mon pseudo c'est le nom d'un roi de Marie en moins 1800 avant Jésus-Christ voilà ok je crois que Yossou demande à parler vas-y Yossou non en fait moi j'avais une question à John c'est un c'est vraiment il est parti il est parti il est parti brutalement par exemple je crois que tu l'as fait fuir parce que sur sa bio c'est marqué ils ont tué le Christ c'est un cassos Yossou il parle des juifs ils ont l'obsession pour les chouifs non mais sauf qu'il a mis une parole de coufre en fait mais c'est un idiot ok exactement il ne connait rien il ne connait rien du tout tu sais il y a les musulmans Yossou je t'explique il y a deux sortes de musulmans dans le monde quand même avant les sunnites et les chiites il y a les musulmans pratiquants et les musulmans pratiquement tu vois et bien lui c'est un musulman pratiquement tu vois c'est ça après je l'artiens elle est bonne ouais voilà c'est un bon titre de space d'ailleurs les pratiquants pratiquement c'est ça non mais en fait c'est oui oui il parle de coufre sans problème moi c'était juste pour porter un petit complément d'explication à Zimri aussi il faut quand même te rappeler que les hadiths ce sont des comme te l'a dit Petiteuf ce sont des récits mais tout le monde sait qu'ils ont été compilés pour ne pas dire rédigés quasiment 200 ans après la mort du prophète donc quand on te parle de chaînes de transmission un tel a transmis un tel a transmis un tel il y a quand même pas mal de trous tu te doutes bien que des histoires qui sont passées d'une génération à l'autre tu as forcément des pertes ou des rajouts oui mais en fait si je compare à d'autres religions que je connais beaucoup mieux le judaïsme et le christianisme à vous entendre je suis étonné que personne avec un certain poids ait remis en cause non pas les récits mais leur leur réalité et en se disant ben non en fait je finis juste mais tu vois au lieu de se demander si 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 l'émule elle va 300 à l'heure ou je sais pas trop quoi il se dit ah bah tiens Abraham il est au 7ème ciel l'autre il est au 4ème ciel ça veut dire qu'Abraham est plus puissant et ainsi de suite tu vois par construction pour te répondre par construction l'islam est est vicié c'est-il possible de le réformer dans le sens où dans le dogme musulman t'as deux choses t'as le Coran et le prophète le Coran c'est pas comme pour la Bible et la Torah qui ont quelques passages qui sont attribués à Dieu directement c'est le Coran c'est la parole c'est le verbatim de Dieu il est entré et c'est le verbatim de Dieu donc ils ne peuvent rien rien retirer au Coran ils peuvent pas dire qu'un truc est faux c'est un mensonge parce que Dieu ne ment pas il n'a pas son téléphone dans le Coran il est dit que le prophète est le parfait exemple à suivre il ne commet pas d'erreur donc tout ce qu'a dit le prophète doit être vrai si jamais on dit que des propos du prophète sont faux ça contredit le Coran tu vois par un effet domino et c'est foutu donc ils sont obligés d'assumer toutes les conneries qu'a raconté le prophète qui s'est transmise par un tel par un tel par un tel comme dans le Coran il est dit que Dieu a préservé le Coran parfaitement et que tout est préservé que l'islam il protège l'islam Dieu protège l'islam donc ils ne peuvent pas avoir fait des erreurs dans les chaînes de transmission en rapportant les paroles du prophète et les gestes du prophète donc c'est niqué ils sont niqué ils ne peuvent rien faire ils sont obligés de croire à tout tu vois ils sont obligés de croire à tout sinon c'est des apostas je pense que les musulmans se sont piégés c'est ce que je dis c'est triste c'est un peu l'impression que j'ai fondamentalement quand j'écoute ici et là c'est un peu l'impression que j'ai c'est que c'est complètement c'est impossible de sortir de ce carcan parce que toute vision ou révision je dirais féerique ou des textes serait considérée comme une apostasie exactement ils ont peur de même éliminer des versets et même l'innovation l'innovation est proscrite ah oui c'est le c'est chétan l'innovation voilà l'innovation niaite donc comment veux-tu ouais en fait l'iPhone ça passe ouais oui mais ça c'est la faux culerie l'avion la fusée ça c'est la faux culerie l'internet l'informatique Google McDonald's mais la terre est plate mais la terre est plate voilà mais la terre est plate voilà donc c'est ça en fait l'innovation est proscrite tu vois donc tu peux pas tu peux pas remettre en cause et puis même dans les textes il te dit tu ne dois pas remettre même une virgule tu n'as pas le droit de changer une virgule puisque c'est la parole de Dieu elle est incréée donc comment veux-tu faire quand Dieu a parlé toi petit être humain comment peux-tu venir dire ah bah non et c'est écrit dans les textes de l'islam donc comme il a dit regardez ce que j'ai épinglé sur le face un truc incroyable un mec à Paris il menace de se faire exploser il demande aux gens s'ils croient à Dieu à Allah ouais j'ai vu j'ai vu j'avais vu cette info attends pour l'instant on a juste dit qu'il a dit Dieu je languis de savoir un peu plus en détail oh quel Dieu on le connait le Dieu oh elle moi je pense qu'il était bouddhiste de quel Dieu on le connait le Dieu arrêtez c'était un bouddhiste je vous dis ah oui c'est clair que c'est connu les bouddhistes on les connait avec leur violence légendaire donc Zimri si tu veux dans le christianisme Jésus c'est le verbe de Dieu mais comme c'est un homme aussi il a toute sa subjectivité sa distance on ne peut pas dire que c'est Dieu qui parle directement il y en a qui disent que le verbe c'est fait cher mais là là tu es en lien direct avec Dieu pour toi quand tu lis le Coran c'est comme si Dieu te parlait directement et quand Dieu établit le Coran comme constitution se prévalant sur toute loi humaine sur 13 verset 37 pour ceux que ça intéresse et bien en fait tu es censé du coup dénigrer toutes les lois humaines en aucun cas pouvoir les considérer comme légales ou supérieures à celles du Coran et ce sont celles du Coran qui doivent s'appliquer de manière intemporelle et jusqu'au jour de la résurrection donc sur 33 verset 36 d'ailleurs donc si tu veux on est dans la merde voilà si tu veux savoir voilà mais ce que je comprends surtout aussi c'est que peu importe ce que dit le texte de base on va dire en Europe simplifions alors peut-être à cause des textes chrétiens j'ai envie de dire mais peut-être aussi à cause d'autre chose il y a une certaine distance où d'un moment tu ne fais pas ci tu ne fais plus pas que tu ne fais plus Noël et puis personne ne va critiquer je ne sais pas si tu es catholique mais bon oui personne ne va critiquer il y a eu des conciles il y a eu des actes il y a eu des voilà mais maintenant personne n'oserait dire oh tu n'es pas un bon chrétien parce que tu ne fêtes pas Noël or je pense qu'il y a une certaine force sociale ou contrainte sociale dans l'islam tu veux que je te dise comment un musulman penserait si tu lui dis ça si le chrétienisme était musulman il dirait tu n'es pas un bon chrétien si tu ne fêtes pas Noël il va te répondre est-ce que Jésus fêtait Noël non parce que comme Jésus c'est le modèle pour toute humanité le meilleur des hommes et tout il ne faut surtout pas évoluer par rapport à Jésus il faut bien rester au premier siècle il ne faut pas réfléchir et donc si Jésus ne fêtait pas Noël ne fêtait pas Noël voilà tu vois Jésus de son vivant il n'a pas fêté Noël alors qu'en réalité puisque c'est la fête de la naissance de Jésus si j'ai bien compris du coup c'est forcément que ça arrive après mais ça serait de l'innovation si tu veux le prophète de l'islam n'a jamais fêté son anniversaire donc du coup c'est haram de fêter son anniversaire c'est de l'innovation il n'y a que deux fêtes il y a le grand taïd et le petit taïd il ne faut pas réfléchir tu prends le prophète ce qu'il fait tu fais pareil point barre c'est tout mais ça c'est qu'en plus tu as la couche d'après c'est ça que j'ai envie de dire c'est que tu as la couche d'après la couche d'après c'est si tu fais un truc qui est peut-être de base haram je ne vais pas faire des anniversaires des choses comme ça en plus on va te le reprocher c'est ça c'est que tu as le texte de base tu peux mettre n'importe quelle religion mais en plus tu as la contrainte sociale après qui est plus ou moins forte et ce que je comprends d'après ce que vous dites c'est que la contrainte sociale est immense je crois que c'était Yasu qui disait ça qu'elle se sentait obligée de croire alors qu'elle était musulmane au truc de la tombe etc il y avait une obligation sociale c'est un peu ce que je comprends disons que c'est un package tu prends tout et tu ne choisis rien c'est ça il n'y a pas le je suis musulman à l'occasion parce que c'est ma culture au sens très large mais bon ramadan fait chier le porc j'en bouffine de temps en temps et puis l'alcool ça ne me dérange pas de boire il n'y a pas de culture musulmane ça on pense c'est une supercherie non mais culture dans le sens où j'ai la mythologie islamique en moi ça ne marche pas comme ça oui mais c'est ça c'est justement ce que j'entends dire ça ne marche pas comme ça justement oui tout à fait tout à fait voilà bon ben merci bon ben merci ben Samia oui évidemment je vous rejoins complètement et les imris dans son étonnement je le comprends dans le sens où les musulmans en ce moment notamment en France évoluent complètement à l'inverse des chrétiens les chrétiens on est dans une on a gardé je dis on parce que je le suis on a gardé une discrétion et cette politesse les musulmans aujourd'hui non seulement ne l'ont pas mais l'enfreignent allègrement puisque ça fait partie de leur le côté ostentatoire et c'est là où ils ont joué un coup de poker pour moi qui est absolument magistral c'est que par le biais du côté ostentatoire et bien notamment vestimentaire et bien d'un coup d'oeil on sait dans une assemblée dans une foule dehors qui non seulement qui est musulman mais qui est musulman plus 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 c'est à dire qu'une femme les cheveux lâchés comme moi aux quatre vents n'est même plus considérée par certains comme je pourrais l'être je pourrais être encore musulmane puisque moi j'apostasie et bien serait considérée comme une mauvaise musulmane comme une musulmane médiocre aujourd'hui par certains donc le problème de cet entrisme islamiste en France qui est monstrueux et qui atteint toutes les couches d'une société à tous les étages et bien elle a été mise en place et mise en oeuvre par des gamins prétentieux qui sont venus expliquer à nos parents qu'ils étaient de mauvais musulmans et que eux parce qu'ils ont lu ils ont eu la révélation divine c'est à dire que ce que raconte Petit Oeuf et tous depuis tout à l'heure c'est que ces gamins là je dis gamins parce que je les ai vu faire et je sais que c'est des voilà contrairement à nos parents ils n'étaient pas lettrés donc ils sont venus leur dire jouer sur ce sentiment d'infériorité toi tu ne sais pas tu ne sais pas donc moi je fais 30 services parce que je suis super sympa et super je vais te prendre sur mon temps et je vais te transmettre et d'une manière hyper en plus très extrêmement très onctueuse il suffit d'écouter n'importe quel voilet bâché à la télé à qui on tend le micro et écouter ne serait-ce que le ton sans vous concentrer sur les conneries qu'elle raconte la manière dont elle le raconte la manière dont elle elle le met en scène c'est de et d'ailleurs c'est contre moi c'est ce que je leur balancerais aussi la figure je pensais que leur leur Allah il les invitait Allah subhanahu wa ta'ala il leur imposait d'être d'être modeste et d'être humble et bien c'est tout le contraire c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une espèce de de prétention ils savent tout ils savent tout d'ailleurs quand ils ont ils ont rarement des arguments pour nous mettre en touche ils sont méprisants ils ont le gros mot hyper facile très très facile extrêmement facile ils le dégainent plus vite que la pensée encore faut-il qu'ils aient une pensée et secondement ils sont dans le mépris et tout de suite alors en plus de ça ils sont extrêmement misogynes donc tout ça pour vous dire qu'ils sont c'est une nouvelle race une nouvelle race mais imbuvable imbuvable du haut de leur 20 ans ils ont trois poils au menton l'autre elle est pareil la gamine mais elle a tout vu elle sait tout comme dirait ma mère ils sont musulmans 24 heures plus vite que la redoute et ça c'est une vraie plaie c'est une vraie plaie qui gantera notre société à tous les étages c'est drôle 24 heures plus vite que la redoute j'adore mais c'est vrai petit oeuf et c'est ça qui est grave c'est-à-dire que nous on a connu une génération qui te disait malgré tout et bien c'est une connaissance qui se fait avec le temps ils avaient comme cette humilité moi j'ai connu des musulmans mais même des parents qui par exemple ne priaient pas ou ils priaient quand les cheveux blancs arrivaient ils avaient tous leur degré en fait d'orthodoxie et d'orthodoxie qu'ils les regardaient eux-mêmes ça ne les regardait qu'eux aujourd'hui moi je suis sortie de cette serre-là il y a plus de deux décennies je ne fréquente plus de musulmans parce que moi c'est devenu incompatible j'ai plus de toute façon même celles que je vois devant l'école etc elles sont toutes voilées elles sont toutes bâchées même quand elles ne le sont pas tout de suite elles sont gagnées par le prosélytisme des unes et des autres elles font super bien leur travail parce que quand tu les revois trois mois six mois plus tard il n'y a plus de recherche d'emploi parce que la France de toute façon ne les emponcheront pas parce qu'elles sont arabes donc du coup elles sont voilées donc du coup moi j'ai pris mes distances énormément et je rejoins aussi ce que vous disiez tout à l'heure c'est qu'à un moment donné quand tu comprends quand tu comprends qu'effectivement tu remets en cause des choses et que tout ne te plaît pas il y a le côté dictature en fait moi c'est ça qui m'a alerté très 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 rapidement je me suis dit mais en fait à partir du je ne sais plus qui disait à un moment donné une recette de cuisine une recette de cuisine quand on te dit d'autorité c'est comme ça et pas autrement c'est plus une recette de cuisine ça devient en fait une dictature à la lettre et bien là c'est pareil c'est à dire qu'à partir du moment où tout ce qu'on te dit on te l'impose et bien soit tu es soumis soit tu acceptes cette soumission soit tu souhaites t'en défaire alors le côté extrêmement difficile et c'est là où Zimri a raison et beaucoup l'ont compris c'est qu'il y a un poids tellement énorme sociétal une pression tellement folle voilà des familles et aujourd'hui cette pression elle est accentuée c'est là où j'en venais de société française elle est appuyée par une gauche qui a absolument perdu tous ses repères tous ses repères et qui vient te dire que le voile c'est la liberté et qui voit en cette espèce d'islamisme absolument gerbant et bien une liberté et je ne sais pas une espèce d'exotisme de voir les victimes voilà exactement absolument la gauche a abandonné le prolétariat qui s'est remis au Front National c'est-à-dire du coup c'est les nouveaux prolétaires c'est ceux qui vont monter pour eux c'est leur base électorale c'est leur vivier complètement au lieu d'encourager l'émancipation au lieu d'encourager la réflexion alors attention moi j'encourage personne moi j'estime que tout le monde est assez libre en conscience j'impose à personne de s'apostasier parce qu'on me le dit des fois tu voudrais tout le monde de s'apostas comme toi non simplement de réfléchir par soi-même déjà et ne serait-ce qu'un musulman qui sait se dire à un moment donné je préfère faire ci et pas comme ça et pas comme l'autre me l'impose c'est pour moi déjà un champ de liberté qu'il s'octroie ça on est bien d'accord le problème c'est que moi toujours quand on me parle liberté de pensée moi je pense toujours surat 33 verset 36 qui interdit la liberté de pensée qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà qui dit surat 33 verset 36 il n'appartient pas à un musulman ou une musulmane une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir voilà on t'a dit voilà la recette t'applique si il y a marqué 335,05 grammes de farine tu dois faire ça donc la liberté de pensée qui relève de la philosophie en fait c'est ça la liberté de pensée ou s'autoriser à penser à c'est un chemin philosophique le dogme islamique s'y oppose frontalement donc ça veut dire que chaque fois qu'un musulman ou un musulman s'autorise à penser différemment s'il n'est pas trop pratiquant impliqué il va juste vagabonder et s'il est pratiquant et qu'il met la religion au premier plan de ses centres d'intérêt il va se dire je suis en train de pécher je suis en train donc c'est compliqué si tu veux tu vois bon je sais pas moi je veux bien que moi je le souhaite comme toi Samia que la liberté de penser la liberté d'exercer son autocritique parce qu'avant d'avoir un esprit critique il faut aussi être capable de faire sa propre critique pour pouvoir ensuite comprendre ses propres biais cognitifs et ensuite essayer d'appréhender le monde et de développer son esprit critique mais alors là sachant que la croyance c'est un biais cognitif d'ailleurs je vous invite à taper sur google le biais cognitif de croyance quand tu te dis que le biais cognitif de croyance c'est simplement si ça correspond à ce que je crois c'est vrai si ça ne correspond pas à ce que je crois c'est faux quand on parle de ce point de vue là et qu'on a ce biais cognitif là on n'est pas sorti de l'auberge ma copine je le dis tout de suite c'est ça le problème j'ai calmé tout le monde je crois que Yassou veut parler Yassou vas-y Yassou pardon pas simple moi je voulais revenir sur l'intervention de Samia par rapport au voile et je suis d'accord avec elle parce que du coup ça me rappelle des souvenirs quand j'étais musulman il y avait beaucoup beaucoup de musulmans qui me faisaient culpabiliser même sur twitter en fait avec le fameux cache ton cou cache tes cheveux cache ton oreille cache ceci cache cela supprime ta photo et en fait ça me rappelle un hadith où le prophète il dit que les femmes qui entreront je crois c'est les en fait les femmes qui n'entreront pas au paradis qui ne s'entreront pas l'odeur du paradis c'est les femmes qui n'étaient pas qui n'étaient pas voilées et du coup moi je me rappelle que ça me faisait super mal au coeur à l'époque que Dieu puisse penser ça de moi et en fait c'est une religion qui est culpabilisante sur tout tes gestes sur tout ce que ce que tu fais ce que tu es ce que tu portes ce que tu mets ce que tu enfin c'est c'est un torturant tu peux nous raconter un cas où on t'a fait une telle remarque dans la vie de tous les jours en France on est en France ouais alors oui je me rappelle qu'à l'époque dans mon quartier il y a une librairie musulmane j'allais souvent acheter mes livres et tout là-bas et un jour je suis partie et le patron c'est un vieux de je sais pas de la soixantaine d'années il me parle et tout très sympa il n'y a rien à dire et à la fin je sais pas il m'a dit écoute ma soeur tu devrais vraiment porter le voile parce que sinon tu vas aller en enfer je sais pas quoi en enfer c'est une obligation regarde il y a des très belges là-bas pas chers et tout tu peux te couvrir etc et moi j'ai dit ouais ok d'accord j'ai juste venu acheter des livres quoi et le gars il est là il m'a fait culpabiliser comme ça et c'était tout c'était horrible bon faut dire que c'était aussi librairie musulmane ouais mais c'est toujours tu seras allé au leclerc tu aurais peut-être pas eu ça non c'est une constante la culpabilisation toute personne même si tu la connais pas elle est là pour te culpabiliser tu vas aller en enfer tu vas ceci tu vas cela tu vois c'est vraiment une constante parce que le rappel profite aux croyants on leur ordonne aussi de faire ça de ramener les ouailles on leur ordonne tout bon musulman se doit de ramener l'ouaille égarée dans la ouma donc c'est tellement inconcevable ben oui ben oui c'est inadmissible mais pour eux c'est quelque chose de tout à fait normal toi c'est inconcevable avec ta mentalité d'occidentale mais pour eux c'est quelque chose de normal qui est d'occidentale sa mentalité de coufre oui oui de coufre les amis les amis je sais pas si vous vous êtes rendu compte je vais t'absenter 5-10 minutes là oui il faudra que j'aille manger un bout là je vous laisse gérer le space ne t'inquiète pas bébé ça va petit top t'es là oui ça te dérange c'est bon je vous laisse il est ouvert mon téléphone bon appétit bon appétit voilà à tout à l'heure j'en reviens à tout à l'heure voilà à tout à l'heure oui voilà donc c'est normal pour toi ça te paraît inadmissible pour moi aussi mais c'est normal c'est normal cette histoire de voile avec les femmes c'est une constante à chaque fois que tu vas rencontrer un musulman ou une musulmane il va venir se permettre de te dire ma soeur ma gnanie avec un ton tu vois sirupeux comment dire où il se peut passer pour quelqu'un de gentil qui te veut du bien mais il est là pour te la mettre à l'envers quoi tu vois ce que je veux dire oui c'est ça même sur les réseaux sociaux je recevais des messages d'inconnus parfois cache ta photo enlève-moi ta photo de profil pourtant ma photo de profil elle avait rien c'était une photo comme moi j'avais là actuellement non cache tes cheveux c'est pas bien tu prends des péchés ça il faut le publier ça après à chaque fois que quelqu'un il regarde tes cheveux tu prends des péchés et tout c'est pas bien ce sont les mêmes qui vont te droguer non ? bah ouais exactement est-ce qu'ils t'ont trouvé mignonne ? les profils comme ça les profils comme ça c'est les pires c'est les pires c'est clair j'ai peur d'expérience tout à fait moi aussi je connais ils font genre que ça leur dérange de voir un bout de main alors une fois une fois j'avais mis une photo de profil on voyait mes cheveux et tout et là c'était une femme elle est venue elle m'a dit ouais supprime ta photo de profil parce que parce qu'on voit ta rave là et tout et donc j'ai changé j'ai mis ma main et elle m'a fait ouais attends il y a des savants qui disent que la main ça fait partie quand même des choses à cacher du coup supprime ta main encore et tout j'ai dit ah vas-y ils sont fûts ça me fait une blague Yassou quand j'étais petite non mais moi ça me fait penser à une blague non mais c'est ça me fait penser à une blague quand j'étais petite je suis un extraterrestre serre-moi la main tu serres la main merci de m'avoir fait du bien je n'ai pas je fais le sexe qui n'est pas à la même place que toi tu vois ce que je veux dire même une main pour eux c'est sexuel ouais c'est n'importe quoi c'est abusé c'est abusé il y a des pays où on voit les chevilles d'une femme je suis désolé ça déclenche les érections non mais c'est abusé c'est abusé je n'en peux plus de ces gens je n'en peux plus c'est terrible il faut qu'ils aillent se faire soigner c'est de la psychiatrie à ce niveau-là tu vois une main tu vois une cheville et tu t'éjacules dessus mais je vous assure vous voyez la petite sième qui est morte ouais elle par exemple il y a des musulmans qui sont cachés ses cheveux exactement c'est dingue c'est inadmissible inadmissible même dans la mort il a l'espace tranquille exactement il ne respecte pas sa mémoire ça me met en boule mais vraiment c'est grave et toi du coup Yasut ça fait combien de temps que tu as résilié le contrat ça fait 9 mois et j'ai mis 2 ans pourquoi ça j'ai pas entendu ça fait 9 mois ah ça commence ah oui c'est frais c'est frais c'est tout frais là attention attention Yasut ne te fait pas reprendre dans les filets parce qu'ils vont essayer quand même ils ont essayé ils ont essayé mais après quoi pense à nous quand ils viennent d'essayer de te ramener dans la bassine pense à nous ne te laisse pas bouffer dis-toi que tous les jours il y en a qui sortent vous savez que au début quand ma foi elle était faible et que des fois j'étais faillible il y a quelque chose qui me faisait tenir c'est que plus jamais je pourrais retourner dans l'islam je pensais à une sourate en particulier c'est la sourate 4 verset 34 où en fait Dieu je me disais c'est pas possible que Dieu dise ça et du coup ça me remettait les idées en place direct et je me disais jamais franchement c'est normal tu désobéis même si il pense que tu vas désobéir t'as pas désobéi il te met une petite les anges te maudiront jusqu'au petit matin Yasou si tu te refuses à ton mari si tu as le malheur d'être fatigué d'avoir mal à la tête ou quoi que ce soit tu te refuses à lui et bien les anges sache-le te maudiront jusqu'au petit matin pauvre de toi ça c'est du viol en fait non mais c'est abusé c'est comme nous sommes des chants de labours c'est du viol c'est du viol en fait tout est tout est violence et on nous dit que nous sommes des diamants mais ça me fait rire mais non je t'ai déjà expliqué oui oui si vos cris soins passent l'inévitable taille par l'inévitable étape de la taille pour tailler un diamant est-ce que moi je peux accepter ce type de diamant de taille c'est un autre débat voilà c'est vraiment acceptable voilà la femme est un diamant oui oui sauf une fois qu'elle est mariée c'est fini alors justement ce qui me fait rire quand on parle de la miséricorde du sieur Allah quand il dit qu'il est miséricordieux puisqu'il te dit il dit au mari une fois que tu as bien tabassé ta femme une fois que tu l'as bien menacé que tu l'as bien terrorisé si elle ne te cherche plus qu'elle eh bien tu dois lui pardonner enfin un truc dans ce style évidemment une fois que tu l'as bien terrorisé qu'elle est bien sourd je n'ai plus de voix contre elle voilà voilà et on te dit c'est ça la miséricorde non mais bien sûr quand tu as terrorisé quelqu'un quand tu l'as bien remis à sa place et qu'il ne bouge plus un cheveu évidemment que tu n'as plus besoin de le terroriser c'est fait tu as fait le boulot et c'est ça qu'on te présente comme de la miséricorde c'est la vérité c'est le hack voilà voilà non mais franchement l'explication de la soirée de 434 elle est encore plus ridicule genre ils disent en fait les savants ils disent non en fait c'est frappé avec une petite brosse à dents je ne sais pas non non c'est le siwak attends ça c'est pas les savants c'est le siwak c'est quelques savants mais alors moi j'adore je t'explique tu l'exhortes étape 1 tu l'exhortes 2 tu ne couches plus avec elle tu t'éloignes d'elle dans son lit 3 tu viens vers elle avec une brosse à dents et tu juste dis arrête t'as pas l'air ridicule avec ta brosse à dents elle te prête je rentre chez toi c'est pour ça que dans le monde musulman c'est pour ça que dans le monde musulman et c'est factuel c'est sourcé il y a des statistiques il y a énormément de violence qui est commise envers la gente féminine c'est à dire dans les couples la violence conjugale elle a un niveau record et elle vient d'où cette violence ? ça n'est pas génétique voilà ça n'est pas génétique c'est culturel c'est culturel et cette culture elle prend sa source où ? dans la religion islamique et ça je l'ai tu vois moi Yassou je suis née dans une famille dite musulmane mais je n'ai jamais cru depuis mon plus jeune âge justement parce que j'étais un enfant qui lisait beaucoup qui adorait la littérature et du coup ça n'a pas marché sur moi je peux te dire que j'ai énervé beaucoup de monde on me disait que j'étais une antichose je nous nais je nous nais j'étais une antisociale que j'étais pas normale mais en réalité je pense que j'étais plus que voilà j'étais pas anormale au contraire j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème notamment vis-à-vis de la femme quand je faisais des comparaisons je me disais mais pourquoi ici il y a toute cette violence ce mépris et de ce côté-là et bien la fille elle est mise sur un piédestal où est la différence ? quel est le problème ? en fait les musulmans pour se rattraper sur la sourate violente ils vont prendre un hadith où le prophète il va dire traitez bien les femmes sauf qu'en fait ce hadith il prouve rien parce que traitez bien les femmes selon les musulmans c'est la frapper si tu désobéis voilà non non attends attends là tu vois c'est sale on va pas jusqu'au bout du problème c'est pas si la femme désobéit c'est si l'homme craint sa désobéissance je prends le parapluie parce que je crains qu'il pleuve je ne sais pas s'il va pleuvoir je ne suis pas sûre qu'il va pleuvoir mais je prends le parapluie au cas où et bien là tu prends ta raclée au cas où parce que ton mari est suspecté que tu allais désobéir donc même sans preuve de la désobéissance que tu prennes ta la race oui mais ça petit oeuf c'est justement ce que je te disais tout à l'heure c'est la terreur on les terrorise on terrorise les femmes pour qu'elles ne pensent même pas même pas en rêve même pas en rêve même pas dans le monde réel mais même la nuit quand elles dorment elles ne doivent même pas penser en rêve à désobéir et comment on arrive à obtenir cela par la terreur c'est-à-dire on les frappe pour les inciter à ne jamais penser même en rêve à désobéir donc c'est gravissime c'est ça qu'on appelle la terreur mais cette obéissance cette crainte c'est réel bien sûr dans les couples musulmans ah oui bien sûr et même pas que dans les couples ça arrive même dans les familles quand tu es une soeur avec ton père avec ton frère tu n'as pas intérêt à bouger une oreille parce que je vais te dire tu vas te recevoir il faut quand même faire une nuance en Europe bien sûr que c'est c'est à nuancer parce que bon du fait du contact des sociétés émancipées qu'on rencontre en Europe c'est à nuancer par contre dans les pays arabo-musulmans ou dans les pays musulmans mais elle est réelle elle est réelle une femme une femme une femme qui se fait qui se prend une dérouillée par son mari qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse supposons qu'elle décide d'aller au commissariat de police pour dire voilà mon mari m'a défoncé la tronche le flic en face lui dit bah oui c'est ton mari rentre chez toi sinon tu vas t'en prendre une deuxième même la famille elle va lui clindre auprès de sa famille on va lui dire mais c'est ton mari tu lui donnes obéissance il a autorité sur toi donc tu fermes ta gueule le prophète a dit un homme n'aura jamais à se justifier du fait qu'il batte sa femme s'il vous plaît il est intérêt à trouver le bon mec au départ et même ici en Europe même ici en Europe je t'assure j'ai rencontré un mec qui travaille dans un foyer qui accueille des femmes battues et bien il m'en a raconté des vertes et des pas mûres et bien on est là-dedans je vous assure c'est pour ça que je dis que c'est à nuancer j'ai pas dit que c'était faux je dis que c'est à nuancer parce que toutes les femmes enfin je parle des maghrébines parce que c'est ce que je connais mieux mais toutes les femmes maghrébines qui sont nées en France et qui se sont tu sais des musulmans de couscous je pense pas qu'elles vont encaisser des coups très longtemps au bout d'un moment aïe 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 mortale tu sais Laetitia quand elles ont fait l'université l'université on dirait pas mais c'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai truc d'émancipation parce que la meuf maintenant parfois elle a fait plus d'études que le mec si tu veux elle a mis un salaire c'est un petit oeuf je ne crois plus à cette émancipation j'y ai cru mais je vous assure qu'aujourd'hui elles sont prêtes à accepter des choses j'ai discuté avec nombre d'entre elles j'ai eu un choc et ça m'a vraiment fait changer mon paradigme aujourd'hui malheureusement je vous assure qu'il y a des femmes nées en France ayant fait des études et qui vous disent clairement qu'elles sont inférieures à l'homme et qu'elles sont là pour répondre à tous leurs désidératas moi ça m'a choquée je ne pensais pas que j'allais entendre ce genre de propos mais ça arrive de plus en plus d'ailleurs regardez il y a de plus en plus de femmes voilées et à votre avis c'est quoi ça ? où est l'émancipation ici ? je ne la vois pas moi cette émancipation même à l'université il y a de plus en plus de femmes qui vont à l'université et qui se voilent donc je suis désolée cette émancipation ça n'est qu'à l'émancipation ouais mais attends quand c'est à celles qui sont restées au pays qui ont connu qui se sont fait marier jeunes qui ne connaissent rien du monde et qui pensent que c'est la norme d'épouser un vieux crouton de base ou un mec un peu plus âgé qu'elle et de se faire déjà alpaguer par la maternité les européennes qui ont fait des études elles ont vu un peu plus les choses tourner elles ont envie de choisir le mec je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus je pense en effet qu'il y a une ambiguïté parce que d'une part vous dites qu'il y a un retour au religieux avec un poids social pour le port du voile etc que les nouvelles générations par rapport aux anciennes sont en train d'expliquer par A plus B que les anciennes étaient des mauvaises musulmans et d'autre part vous dites ah bah oui mais les femmes sont de plus en plus éduquées etc et donc elles vont moins subir entre guillemets c'est pour ça que les talibans ils ont interdit l'éducation des femmes parce qu'ils savent que ça joue contre les talibans mais sincèrement je ne sais pas comment comment se comporterait une femme qui décide de porter le voile etc qui retourne à la religion à 500% est-ce qu'elle estime en Europe en France j'entends est-ce qu'elle estime qu'elle est légale de l'homme et donc elle ne va pas se faire taper dessus ou alors elle va estimer que vu qu'elle a fait un retour à la religion à 500% elle est devenue un demi-homme enfin etc vas-y Yussou tu lèves la main elle est polie Yussou elle ne coupe pas la parole désolé je ne savais pas que tu étais musulmane avant tu as quitté l'islam quand ? moi je n'ai jamais été dans l'islam en fait c'est ça mon problème comme dirait Bébert je suis une graine d'islamophobe comme je dis moi je revendique ma naissance à ma naissance je ne me considérais pas toute petite je t'assure ma mère ça la rendait chèvre je lui disais que moi je ne croyais pas et que tout ça pour moi c'était des conneries donc je ne me suis jamais considérée musulmane en fait je revendique mon droit à la naissance Allah il t'a égaré sec et fraude voilà moi il m'a égaré d'emblée tu vois je suis sortie du ventre de ma mère petite je n'avais pas cette conscience mais dès que j'ai eu conscience tu vois j'ai dit dans mon coeur moi c'est net tout ça quand on m'a parlé de la polygamie déjà ça m'a choqué tu vois j'ai dit non c'est pas possible pour moi la polygamie moi j'étais voilà j'adorais lire des livres fleurs bleues et donc ça ne cadrait pas dans mon schéma tu vois de penser donc j'ai estimé que j'avais le droit d'être née en dehors de ce dogme donc je ne l'ai pas embrassé bon j'ai fait le ramadan mais je le faisais j'insultais tous les jours le ramadan je le faisais parce que je me sentais obligée mais ma mère elle me dit à quoi ça sert que j'étais putain de ramadan de merde tu vois tous les jours je blasphémais j'étais quelqu'un qui blasphémait matin midi et soir parce que c'était un beau couloir pour moi que je ne pouvais pas j'étais jeune donc je n'avais pas trop le choix mais dès que j'ai voilà quand j'ai eu 15-16 ans j'ai dit à tout le monde que voilà moi l'islam ce n'était pas ma tasse de thé je me souviens c'était assez voilà donc on disait que j'étais une rebelle starfoula ah ouais mais starfoula moi vraiment tu vois donc je disais moi votre truc votre ala de merde vous le foutez là où je pense j'étais assez assez terrible dans mes propos mais je ne pouvais pas faire autrement parce que moi ça me rendait dingos tu vois d'ailleurs mon frère je me souviens une fois il m'a téléphoné oh là là Laetitia j'ai vu une femme mais vraiment elle m'a fait penser à toi en fait il a vu une vidéo sur Youtube de Wafaa Sultan et quand il a vu la vidéo il m'a appelé tout de suite c'était super tard le soir il m'a appelé j'ai dit mais qu'est-ce qui t'arrive tu m'as fait flipper et en fait il m'a dit j'ai vu une vidéo d'une nana franchement elle m'a fait penser à toi et donc il m'a donné son nom et tout de suite je suis allée voir les vidéos de cette personne effectivement elle est assez voilà je l'adore je l'adore c'est ma chérie Wafaa Sultan et du coup voilà ça n'a jamais marché je suis un cas pour la science un cas pour la science islamique je ne sais pas je suis née avec ça ça n'a pas marché sur moi on me racontait ça mais je dis mais vraiment vous ne me racontez que des conneries c'est des conneries et ma mère elle me disait mais arrête de dire ça je te dis que c'est pas des conneries moi je disais si c'est des conneries et je me frittais avec ma mère mais toute mon enfance je me suis frittée tous les jours de ma vie avec elle parce qu'elle essayait de me faire entrer le truc dans la caboche et moi je disais moi ton truc bon bah c'est bon quoi donc c'était assez tendu à cause de ça quoi c'est ça qui m'a un petit peu gâché ma relation étant enfant bon maintenant ça s'est amélioré mais étant enfant c'était assez terrible quoi alors Youssou ça va voir t'as eu ta réponse ça c'est clair c'est bon Youssou ah bah elle est partie ah elle a buggé peut-être bon bah je sais pas comment on va faire à Mortade bon t'as vu Mortade c'est la merde ah oui pourquoi bah la France elle a décidé de passer la vitesse supérieure pour expulser les islamistes c'était ce matin à une du Figaro mais bon ils vont toujours se manger les problèmes ah oui le projet de loi pour que les OQTF soient respectés en même temps on fait revenir les Daechiens non les Daechiennes les Daechiennes oui surtout avec leurs enfants c'est vrai j'aime bien le concept Daechien et en plus de ça Daech est de retour sur la scène internationale alors bon bah oui bah oui j'ai lu l'article que nous avait posté notre ami Samir effectivement en tous les cas ils ont des moyens financiers colossaux ils n'ont plus de problème comment dire j'allais dire logistique mais c'est pas logistique mais ils n'ont plus de pays à gérer ils n'ont pas de ils ont de l'argent et des moyens ils ont des moyens et des ambitions ils sont mais aucune contrainte aucune contrainte ah oui alors ça pourrait être énervé le musulman de base est énervé le truc le truc c'est que je me dis comment on va faire parce que ces gens là ils doivent être toujours très énervés contre la France surtout qu'en plus ils n'ont plus de meufs donc maintenant ils sont ils doivent être un peu à cran c'est ça ils n'ont plus de champs de labour à labourer donc mais ouais de diamants et puis de diamants à tailler que t'es con moi j'en ai profité pour poster mes trades que j'ai que j'ai pondu j'ai eu un moment de délire il m'en reste un à faire t'as eu l'inspiration ? ouais j'ai eu l'inspiration et figure-toi que le jawab ça ne lui a pas plu mais bon j'ai été mettre mes threads dans sa liste de threads à lui toi tu me fais rire quand tu commentes le Coran ah bon ? quand tu commentes le Coran je ne sais pas il y a un verset du Coran qui est publié sur Saint Coran et toi tu le commentes à chaque fois je lui dis ah putain c'est la chose ah non mais ça je crois que là j'ai joué un rôle d'influenceur parce que maintenant t'as des gens aussi qui s'amusent à le faire et puis ça en énerve quelques-uns et le mec qui les programme ça le je sais pas puis même le mec attends mais des fois il s'aperçoit même pas qu'il poste des phrases qui n'ont pas de sens ah ouais chaud il poste des morceaux de versets mais la construction sujet-verbe complément il n'y est pas il n'a pas juste fait que copier le verset du Coran en fait ah non 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 pour moi c'est un espèce de robot qui pioche dans un panel de versets puis il ne prend que des morceaux à chaque fois il ne met même pas la référence rien enfin je veux dire c'est du bois mais c'est parce que en fait tu sais que apparemment la longueur des tweets va être extensible je sens qu'on va pouvoir se faire des citations de versets avec des petits commentaires sympathiques ça peut être drôle ça aussi ça je sens j'attends 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 qu'Elon Musk libère à la longueur des tweets avec un petit une espèce de petit plus là on va rigoler un peu non mais les débats avec les musulmans moi je vais aller les chercher là quand Daesh va revenir les gars c'était cette période c'était quand même énorme alors oui l'islam mais Daesh ils ont mal compris là expliquez-moi je ne comprends pas Daesh ce qu'il fait c'est pas des musulmans c'est quoi là voilà qu'est-ce que c'était drôle quand même ah bah le biais cognitif non c'est pas des vrais musulmans ils n'ont pas compris le vrai sens du texte ah bah quand même ils sont quelques millions voire un petit milliard à avoir compris dans le même sens c'est ça et ce qu'il veut faire c'est qu'on a les musulmans donc soit disant pas terroristes pas extrémistes pas djihadistes en France là qui ont ben qui ont dit du bien de l'attentat qui a eu lieu à Jérusalem ah bah Daesh il a fait la une de leur nouveau journal ils l'ont mis en une aussi comme un héros j'ai dit ben t'es ça vous fait un point commun maintenant ben tiens ouais ah putain j'étais mort de rire comme quoi ça leur fait un peu commun avec Daesh les autres voilà et puis tu vois c'est ce que je trouve d'assez drôle c'est que enfin drôle c'est entre guillemets c'est qu'ils partent du principe qu'Israël est un état colonisateur assassin blablabla pour ne pas dire qu'ils sont antisémites et que la religion les pousse à l'antisémitisme c'est ça c'est ça et alors que quand tu regardes ben comment se fait-il qu'ils ne disent rien pour le peuple ouïghour qui lui par contre est massacré esclavagisé envoyé dans des camps de concentration parce qu'ils sont musulmans c'est là que je te sors mon slogan de la mort qui tue no Jews no news excuse-toi s'il te plaît il faut avouer est-ce que je peux te poser une question vas-y que penses-tu de mecs musulmans qui quand ils ils draguent une fille et qu'elle se refuse à eux ils la traitent de celles juives ben ça c'est la base ça ça m'est arrivé étant jeune voilà je me baladais voilà et à chaque fois je t'assure à chaque fois que je me faisais draguer par un musulman ben je bien évidemment j'avais pas forcément envie donc je leur disais gentiment mais sûrement que je n'étais pas intéressée ben neuf fois sur dix pardon neuf fois sur dix je me faisais traiter de celles juives mais écoute je leur disais mais où est le rapport là vous pouvez expliquer où est le rapport toi tu te fais traiter de celles juives mais moi ils se traitent de celles juives devant moi dans le métro le RER tu comprends tu comprends voilà je me rappelle j'étais en colère il y en avait un je me souviens je me baladais dans un parc il m'a traité de celles juives j'ai pété un guet je me rappelle j'étais jeune j'avais pris un caillou je me l'avais lancé dessus tellement ça m'avait énervé voilà tu l'as lapidé j'ai lapidé non mais j'étais tellement en colère parce que franchement l'attitude du mec était vraiment exécrable parce qu'il n'y avait pas que ça mais vraiment voilà il ne s'est pas géré il ne s'est pas géré leurs hormones quand tu les refuses ils mettent les câbles donc le mec c'est pas écrit dans le Coran ça on n'a pas vu il n'y a pas l'étape vous avez le droit de refuser les avances non c'est pas écrit ah bah oui mais il a le droit de s'énerver puisque moi je suis une provocatrice va lui dire va demander à mon tuteur va demander à mon marchand s'il est d'accord voilà il n'a pas d'esclaves qu'il s'achète des esclaves enfin voilà non mais c'est normal c'est normal qu'ils se comportent ainsi avec nous les cheveux au vent la poitrine à l'air etc bien fait pour nos gueules on les provoque nous sommes le diable donc on récolte ce que l'on sème ah bah oui c'est ça en fait en gros ces gens là quand tu leur dis non et bah là waouh crime de lèse-majesté bah oui mais c'est toi tu es tu es par ton ton attitude bah normalement t'es censé être open donc non non on n'accepte pas ton refus allez mec c'est abusé quoi il y a un problème dans l'équation c'est que la personne en face elle a son mot à dire et bah voilà donc moi j'ai dit ça m'a tellement énervée j'ai pris un caillou je lui ai balancé sur la gueule et il s'est barré voilà mais ouais mais à chaque fois voilà salle juive quoi quand tu leur dis non c'est salle juive bah oui mais je t'emmerde non mais ils ont ils ont un truc contre les canidés et les chrétiens et les juifs quand même parce que souvent il y a chien de la casse aussi qui a une insulte là voilà c'est ça toujours la même chose donc bon c'est bon quoi c'est l'éconisé des chrétiens tu peux pas leur demander d'avoir beaucoup d'imagination non plus c'est parce qu'il est caractérisé effectivement c'est pas comme voir que l'islam l'islam tue dans l'oeuf toute idée de création d'imagination non non tu penses pas tu ne réfléchis pas tu lis tu sais ce qu'elle marquait il y en a pas voilà tout ce qui pourrait te sortir de ta condition on oublie quand tu penses que le courant ose dire ne réfléchissais-tu donc pas putain quand même ça c'est la douille ça c'est la douille voilà d'ailleurs Wafa Sultan a écrit un très bon bouquin qui s'appelle l'islam la fabrique déséquilibrée voilà de décérébrer ou un truc comme ça de déséquilibrer voilà c'est drôle quand même que la France pour les problèmes qu'elle rencontre souvent qu'elle fasse état de déséquilibrer si tu veux parce qu'elle a tellement discipé elle a tellement discipé j'ai quand même eu le mec de l'ordre des médecins qui a dit c'est vrai que les personnes de confession musulmane sont surreprésentées parmi la population des déséquilibrés je me demande vraiment pourquoi mais voyons mais comment on se dit de trahir ce secret il y a une psychiatre apparemment qui est bien voilà qui est bien elle est pakistanaise elle a fait toute une étude là-dessus en disant que bah effectivement il y a une surreprésentation mais il ne faut pas chercher on le sait il n'y a pas de soucis mais effectivement cette religion rend fou rend fou et puis il ne te permet pas d'avoir un semblant d'équilibre tu vois d'équilibre psychique il y en a souvent on ne sort pas un dème j'en connais aussi qui s'en sort c'est ça que nous sommes tous névrosés nous sommes tous à la frontière de la névrose parce que c'est pas évident mais quand tu as en plus par-dessus le marché ce truc qui vient te plonger carrément dedans bah là tu t'en sors plus tu ne peux pas t'en sortir c'est triste oui c'est triste Wafa Sultan qui est psychiatre elle le dit ça aussi c'est pour ça son bouquin il est bien parce qu'elle est bon elle est voilà une femme qui a quitté la Syrie sa Syrie natale et qui s'était expatriée aux Etats-Unis elle vit sous protection policière puisque bon elle s'est quand même affichée et c'est une psychiatre donc elle a analysé elle a écrit là-dessus elle explique les mécanismes qui font que voilà il y a un déséquilibre qui est facilité par cette religion qui mène déjà toute la question autour de la sexualité comment veux-tu que les mecs ils soient ils soient sereins ils ne peuvent pas être sereins mais non c'est pour ça que souvent dans les rues excuse-moi souvent on se fait emmerder toujours par le même type ah non non mais je t'assure non mais moi c'est mon expérience et puis autour de moi toutes les nanas me disent toujours la même chose nous entre les nanas on se parle on se fait toujours emmerder par le même type de profil je n'ai pas dit je n'ai pas dit ethnie j'ai dit profil des adeptes mahometans voilà qui pensent que les femmes sont là pour leur bon plaisir et voilà qui ont vraiment un problème avec ça je t'assure même tu es avec tes gamins tu es avec ton enfant ils voient bien que tu es une maman et ça ne les arrête pas c'est ça qui est quand même bonsoir il faut le dire oui bonsoir je vous écoute bonsoir à tous et toutes je vous écoute avec beaucoup de plaisir et je voulais juste moi en tant que non musulman ou musulman comme on peut enfin je ne sais pas comment on dit très bien musulman musulman comment vous dites musulman ah musulman ouais d'accord j'ai constaté que en fait c'est un adhérer à cette religion c'est adhérer par contrainte ou par force ou par culture c'est un un prêt à penser qui permet de vivre et avec 80% d'interdits et 20% d'obligations ce qui fait qu'effectivement à un moment donné les gens peuvent devenir fous quoi forcément quand tu n'as plus d'espace quand ton cerveau n'a même pas comme vous disiez tout à l'heure que le mec toute la journée il réfléchit peut-être les musulmanes aussi réfléchissent à là ce que j'ai fait est-ce que c'est bien ou c'est pas bien est-ce que c'est bien ou c'est pas bien est-ce que c'est bien ou pas bien c'est bien ou c'est pas bien au bout d'un moment le mec il n'a que ça dans sa vie quoi c'est compliqué à vivre quoi ça tourne plutôt tu veux voir ça en direct tu veux voir ça en direct il faut dire va dans un site musulman non mais je connais je connais tu vas voir le carnage je connais je connais mais ouais c'est terrible pour ces gens là ils sont dans une prison sectaire c'est terrible ouais 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 c'est terrible ouais mais en fait si tu veux regarder si tu peux voir tu peux voir aussi sur Youtube quand même certains niveaux mais là on atteint des paroxysmes où il se pose la question sur l'épilation de l'anus c'est vrai c'est vrai il est où cet Allah il est où ah bah écoute ah l'épilation de l'anus ah oui mais c'est terrible les questions non mais c'est des questions toujours comme ça mais c'est il faut le dire ça tourne autour du tout ça tourne autour du tout mais Judo Cachin a fait des anthologies par rapport à ça ah oui oui non mais oui question stupide que se posent les alaïstes ça c'est les alaïstes mais les grands les grands savants les grands savants toutes leurs discussions leurs débats entre eux et tous ça tourne toujours autour du trou du cul combien de poils chaque annus la fatwa en Égypte qui interdisait à une musulmane de lécher une glace en place publique elle était belle celle-là aussi ah non mais je vous assure c'est quand même oh mon dieu ça donne envie de gerber je vous assure ah oui ça donne envie de dormir du coup aucun alaïste n'est monté et défendre son Allah ah si si on a John Connor mais il n'est pas musulman mais il n'est pas au courant qu'il n'est pas musulman c'est pas le problème il n'est pas au courant du tout j'ai l'impression j'aime bien certaines formules que disent des musulmans quand ils ont fait une grave connerie ils me disent c'est pas moi et en fait quelque part ils ont raison c'est pas eux c'est le diable qui est rentré en eux et qui a fait des choses donc c'est pas eux c'est une porte de sortie qui est assez intéressante c'est dans le courant ça c'est quoi mais ils n'ont pas été tués en gros quand il y a un truc de grave c'est que c'est Allah ça c'est pendant la guerre quand même c'est pendant la guerre c'est vrai il y a toujours les chiottes du diable qui vous chopent les fesses il y a la parole de Omar qui dit qu'une action ne vaut pas son attention donc quand tu tues pour Allah quand tu tues pour Allah tu as une bonne attention auprès d'Allah même si tu n'avais pas le droit de le faire même au niveau de la juridiction que tu ne voulais pas le tuer ce n'était pas ton tentation donc ce n'est pas grave ah oui ce n'est pas toi non c'est le genou c'est la comique c'est la comique c'est la comique oui il a sauté Allah a égaré sa connexion il faut un forfait 5G Allah ne peut pas lutter contre le forfait 5G il avait l'intention de rester avec nous c'est ça qui compte il va revenir j'espère ce qui est terrible dans tout ça c'est quand même c'est quand même toute cette gauche bien pensant qui appuie cette idéologie quoi qui l'a en fait j'ai l'impression que c'est un genre de gauche c'est pas en France c'est pas en Europe c'est dans le monde ça dans le monde oui mais ce que je veux dire bon je parle de la France en France on dirait que ils prennent bon qu'ils n'ont jamais lu le Coran et que bon peut-être ça ne les intéresse pas mais qu'ils trouvent que les musulmans est une religion tout à fait ordinaire et respectable et qu'ils les prennent un petit peu pour des chrétiens exactement ils prennent l'islam pour un chrétiennisme que c'est des gens qu'ils ne font pas machin enfin voilà oui ils ont un comportement ils ont un comportement qui s'appuie sur une analogie à leur propre croyance c'est tout l'islam n'a rien à voir avec les autres religions l'islam c'est vraiment une religion globale c'est-à-dire qu'elle aboutit elle s'intéresse à tous les aspects de la société jusqu'à la méthode et les moyens de faire la guerre jusqu'à la manière dont tu dois t'essuyer le trou de balle alors pour information vous vous essuyez le cul avec des cailloux et un nombre impair de fois s'il vous plaît il n'y a pas un aspect de la vie c'est un code juridique c'est un code politique rien qui est laissé au hasard c'est un code militaire c'est un code social c'est un code économique c'est tout ce que tu veux commercial 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 tu dois respirer une seconde sans demander l'autorisation à Allah est-ce que là je fais bien je respire bien je fais ci non mais c'est quand tu éternues quand tu éternues tu dois faire tout de là il faut tout le temps t'assurer que tu es dans le chemin d'Allah même pour voilà même pour aller chier même pour rentrer dans les chiottes en sortir et à côté de ça si tu as mal au ventre il te recommande de boire de la pisse de dromadaire et du lait de chamelle j'ai pas forcément très envie mais tu sais les savants les savants les savants musulmans remarquent que la science européenne s'intéresse sur l'urine pour guérir des cancers en fait bon je pense qu'ils ont dû récupérer ça quand ils ont été en Chine parce qu'effectivement la machine chinoise qui date de 5000 ans avant j'ai compris préconisait pour certaines choses de boire sa propre urine mais entre guillemets je ne connais pas les résultats de cette médecine mais voilà et donc ils l'ont peut-être récupéré le résultat c'est que tu pudes la gueule le résultat c'est ça à mon avis en réalité pardon j'ai bugué j'ai bugué tout à l'heure donc j'ai pas pu finir ce que je dis donc bref on s'en fout donc je disais c'est ma Gide ou Kacha oui excuse-moi excuse-moi à chaque fois excuse-moi et concernant l'urine de Chameau je vais vous étonner mais les musulmans ont raison ça soigne le cancer c'est pas une blague mais attention ce qu'il ne précise pas c'est de l'urine artificielle non non l'urine de Chameau mais ce qu'il ne précise pas quand il te dit ça soigne le truc c'est que c'est in vitro ça n'a jamais été constaté réellement ce sont des études in vitro et dans une proportion de soins qui fait que si tu as 39,8 de fièvre tu tombes à 39,79 de fièvre ça soigne autant que ça en fait donc tu vois ah ouais tout de suite ça calme c'est vraiment c'est vraiment une espèce de de demi-ersat de début d'espoir qu'il serait possible qu'éventuellement on pourrait donc à la base oui effectivement c'est pas c'est pas inintéressant comme piste à explorer mais on est encore très 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 loin de vrais soins réels concrets sur quelqu'un et toute façon Inch'Allah et toute façon l'urine étant quelque chose dans tous les corps vivants biologiquement étant ce qui est un déchet c'est un déchet qui est expulsé par le corps pourquoi vouloir faire re-rentrer ce déchet dans le corps qu'il a il y a des métaboliques dedans qui sont très problématiques une fois qu'elles repassent dans le corps humain on le dit pas il y a des oxalates enfin c'est c'est très problématique de boire de l'urine c'est pas bon du tout pour la santé mais bon c'est pas grave il y en a qui déjà qui boivent la leur alors celle des chameaux en plus il faut savoir que d'ailleurs c'est drôle qu'on a eu le coronavirus de manière mondiale mais que la chauve-souris qui crache ces déjections qui sont bouffées par les chamelles chopées le coronavirus dit à l'époque du chameau maintenant on sait que c'est avec des volatiles et leur excrément que le coronavirus apparaît mais que le chameau n'ont pas de maladies de coronavirus sauf qu'ils sont immunisés ils ne souffrent pas tandis qu'en Arabie Saoudite à un moment donné ils étaient tellement nombreux à en boire qu'ils chopaient tous le coronavirus du chameau voilà on n'avait pas de traitement évidemment donc c'est très problématique et tu t'en guérais pas comme le coronavirus qu'on a eu nous du coronavirus du chameau mais par contre il y avait un autre sujet il y avait un autre sujet que je voulais évoquer avec vous c'est l'évolution c'est-à-dire que le cœur à l'époque moyenâgeuse était considéré comme le centre de tout puisqu'il réagissait à l'émotion le cœur réagit à l'émotion je dis bien il réagit c'est pas lui qui décide de réagir puisqu'on sait aujourd'hui que c'est le cerveau qui va commander le cœur mais étant donné que les gens sentaient leur cœur qui battaient plus vite ou ralentissaient suivant des émotions des peurs des plaisirs etc pensaient que c'était le centre du corps c'est-à-dire que le cœur décidait de tout etc en fait on pensait au 7ème siècle on pensait que la pensée était dans le cœur c'est-à-dire que oui tout à fait on ne pensait pas ça dépend des aires géographiques en tout cas dans cette ère géographique là au moment de la révélation Dieu n'avait pas pris soin de préciser donc voilà parce que si on dit c'est dans le cœur c'est machin c'est ci c'est mi aujourd'hui il y en a qui vivent avec des cœurs artificiels donc qu'est-ce qu'il y a c'est devenu des robots les mecs ? non bon il faut arrêter mais si tu veux oui le cœur par exemple on te dit le doute c'est une maladie du cœur voilà ton cœur est malade si tu as des doutes non mais en fait c'est parce qu'à l'époque on pensait que le cœur était le siège de la pensée bon ben c'est fini ça y est en fait en fait Dieu voulait faire comprendre aux musulmans qu'il leur avait fait un cœur mais pas de cerveau on te dit Dieu il ouvrira les poitrines mais en fait c'est pour te découvrir ce que tu penses en fait pour te dévoiler alors que quand on t'ouvre la poitrine bon ben si on te met un corps artificiel on la referme tout fonctionne bien et Dieu il ne sait rien c'est vrai que dans ce que j'ai cité tout à l'heure il ouvre mon cœur et il lui met de la foi et de la sagesse alors que normalement la sagesse c'est plus dans le cerveau quoi que ça doit être inséré tu vois mais dans le monde pourquoi pas dans les fesses aussi mettre de la sagesse tu vois ça ne rime pas à grand chose ouais mais ce qu'on peut constater quand même c'est que en dehors que ça se trouve dans l'islam mais dans l'occident aussi le cœur est toujours resté même aujourd'hui c'est à dire que quand on parle d'émotion on parle du cœur alors que c'est pas du tout c'est une réaction quand on est amoureux on parle de cœur dans la poésie française et bien d'autres pays le cœur a une importance capitale mais personne ne comprend aujourd'hui que le cœur est le siège de la pensée oui oui mais je veux dire il est toujours resté une symbolique comme ça parce qu'il a une période à l'islam c'est littéral c'est le problème voilà il est resté dans la poésie dans les rencontres bon je sais pas et principalement on l'a gardé pour les émotions amoureuses ou d'amitié le cœur le cœur voilà donc on l'a gardé un peu quand même nous autres occidentaux je sais pas si les musulmans sont toujours à l'état du cœur qu'ils pensent pour eux ou ils sont passés au stade du cerveau comme les européens je sais pas ou l'occident je sais pas trop non non mais ils ne se rendent pas c'est pas possible vu que le cerveau n'est pas mentionné dans le Coran tu peux rêver le cerveau n'existe pas il n'est pas mentionné dans le Coran il n'existe pas voilà c'est facile de le confirmer d'où la décérébration d'où la décérébration du Mahometan il est décérébré ça serait une question à poser un musulman qui se considère véritablement musulman de savoir s'il apporte plus si sa conscience elle est plus cérébrale que d'un organe comme le coeur qui est une simple pompe pour faire circuler le sang et l'oxygène qui est à travers le sang c'est ça les gars le coeur c'est le sang il n'y a que le coeur qui parle qui sent le cerveau il n'existe pas c'est vrai en plus il parle le coeur c'est vrai je parle avec mon coeur la liste il n'existe pas putain il meut je suis à la liste mais non pardon l'idée était vraiment de de critiquer l'islam vraiment c'est débile la construction de l'islam mais sans jamais atteindre la dignité des musulmans écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise ce sont les textes de l'islam quand même qui font une atteinte à la dignité de l'humain non mais c'est voilà les textes de l'islam la femme elle ne veut pas mieux qu'un chien noir pour revenir attendez pour revenir à ce qu'on disait au tout début du space qui était sur le voyage nocturne quand on voit toutes les salades dans lesquelles le musulman est astreint à croire il est obligé d'y croire ça lui fait mal au cerveau de croire au burak à ces trucs là c'est un peu vrai ça lui fait du mal excusez-moi maintenant comment expliquez-nous kéfir expliquez-nous comment comment on peut faire les distinctions entre critiquer avoir une haine viscérale contre une idéologie islamique islamique ce qui est devenu l'islam majoritairement et être vraiment gentil sympa un bon citoyen républicain ou marocain comme moi gentil envers les musulmans est-ce qu'on exprimait la moindre contre les musulmans j'ai une question est-ce que tu as entendu un seul d'entre nous dire ah les musulmans faut faire comme ça avec eux faut être méchant avec eux c'est une question c'est une question la question principale c'était d'inguer entre la croyance on attaque une idéologie ah oui oui ben voilà ça c'est ça moi c'est mon point d'orgue inalienable c'est-à-dire hormis les djihadistes je te parle des terroristes islamistes tout ça les musulmans au sens large mais je considère que ce sont des victimes on l'a dit déjà c'est des victimes tout ça pour moi c'est vrai en plus ben oui et je les plains beaucoup et chaque fois j'ai passé ma soirée à dire c'est dommage pour eux c'est triste pour eux qu'ils soient obligés de devoir faire ça cette ligne rouge entre attaquer leur croyance et pour moi c'est fondamental nous n'attaquons pas leur croyance je suis désolée nous attaquons la croyance nous attaquons même pas la croyance moi j'attaque l'islam en tant que dogme mais leur croyance non moi je ne l'attaque pas elle n'est pas à eux elle ne leur appartient pas moi j'attaque le dogme islamique qui impose aux individus un système de règles qui mène à des catastrophes humaines voilà moi ce que je dénonce je ne dénonce pas leur croyance ça ne m'intéresse pas leur croyance ça me fait beaucoup plus de mal chez nous que chez vous maintenant la question c'était quoi c'était où mettre la ligne rouge non mais il n'y a pas un emplacement il n'y a pas d'emplacement il n'y a pas de ligne rouge je veux dire si tu parles c'est entre attaquer attaquer ou critiquer une idéologie obscurantiste et et ceux qui ceux et qui croient mais l'islam encouragent à l'insulte envers les mécréants attend excuse-moi excuse-moi mais à l'inverse le problème est mal posé en fait parce que tu dis comment est-ce qu'on peut critiquer limiter la critique envers l'islam pour ne pas attaquer les musulmans mais c'est pas c'est pas c'est pas notre problème le sujet c'est l'idéologie maintenant si quelqu'un croit en cette idéologie et que lui se sent attaqué parce que nous critiquons c'est son problème et puis et et je bilou imagine attends je bilou je bilou tu trouves ton frère toi dans ta famille en train de de faire des grosses conneries tu vois tu vas pas le le critiquer tu vas pas lui dire mais là tu déconnes tu fais des conneries t'es con ou quoi j'ai déjà fait tu peux lui parler comme ça tu vois ce que je veux dire tout dépend de l'intention que tu mets derrière en les en disant ça tu vois donc c'est un point d'orgue en plus là dedans on touche parce que en fait le problème c'est comme a dit Mourta ce n'est pas notre problème c'est que eux ils se confondent avec leur croyance et le dogme islamique pour eux musulmans ils sont l'islam donc quand on critique l'islam ils se sentent attaqués mais ça ce n'est pas notre problème c'est leur problème moi je suis désolé je ne vais pas parce qu'il ne faut pas les blessés on va s'empêcher de dire ce qui ne va pas justement précisément c'est ce qui se passe actuellement quand on nous traite d'islamophobe c'est à dire que quand on dit islamophobe en vérité on veut dire musulmanophobe or c'est pas vrai moi je ne critique pas les musulmans ils font ce qu'ils veulent moi c'est le dogme qui me pose problème et tous les jours l'espace qu'organisent Beber et Merkava nous ne sommes pas dans l'attaque des musulmans nous parlons des textes nous parlons des conséquences et on ne va pas s'empêcher parce que justement le problème aujourd'hui on veut nous mener au silence taisez-vous parce que quand vous parlez vous blessez les gens mais non il faut arrêter là on blesse quoi leur ego on blesse leur ego il faut arrêter on ne blesse rien du tout par contre il y a des gens qui perdent leur tête là et ce n'est pas leur ego qui est blessé tu vois oui de quel droit de quel droit certains musulmans se permettent de juger dans la rue une personne qui n'est non musulman donc forcément mécréant qu'il doit mourir de par sa main de quel droit une personne musulmane considère qu'elle a droit de faire ça un peu offensée quand même les non musulmans pourraient se sentir offensés monsieur par la personne est-ce que vous pouvez croire qu'un musulman qui a renié sa foi au musulmanie au Maroc c'est beaucoup plus difficile de vivre sa liberté de parole sa liberté d'expression vraiment c'est très difficile chez nous ah oui c'est vrai c'est vrai ah bah oui oui on sait que c'est difficile chez vous mais oui mais bon moi je dis toujours il y a des gars comme Sherif Gaber donc les gars il faut porter vos bols sinon je plaisante il ne faut pas tout le monde ne fait pas comme lui s'il vous plaît ne reproduisez pas son numéro d'équilibre et c'est très dangereux et surtout les messages généralistes qui généralisent qui nous insultent tous il n'y a rien on a tous des cerveaux il n'y a rien qui vous ouais c'était ça qui t'a choqué c'est parler des cerveaux après c'est de façon générale par rapport à l'islam qui ne parle pas du cerveau tu vois alors après oui il y a des jeux de mots et des choses comme ça autour de ça ça n'est pas moins intelligent que vous non mais le Coran il n'est pas moins intelligent que nous ça c'est certain attendez 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 oh là là s'il vous plaît respectons la parole de Dieu je vous prie dans la nous sommes en tant que mexicans nous sommes beaucoup plus bêtes que vous nous nous sommes pareil à des animaux incapables de réfléchir et de penser voilà il faut rappeler voilà il a mis la barrière c'est pas que vous êtes pas plus bêtes que nous c'est nous qui sommes beaucoup plus bêtes que vous et n'oublions pas les femmes aussi on y a des débiles elles sont défaillantes en en comment dire en foi et en raison nous nous on est des débiles légers toi t'es débile lourde déficientes 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 en raison et en religion à cause de à cause de leur manche voilà il faut pas oublier ça c'est nous qui sommes traités d'idiote alors alors une mécréante en parlant de règles c'est la conne absolue aïe 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 on est mal barré celle là elle est d'amener les femmes sont déficientes en raison et en religion à cause de leur manche tu perds ton cerveau meuf quand tu comptes à tes règles pourtant ils devaient penser que le coeur était moins irrigué et pourtant c'est ça qui donne la vie c'est ça le pire c'est ça qui donne les hommes parce que sans ça il n'y aurait pas d'hommes il n'y aurait pas des Mohammed il n'y aurait pas des des boobakers et tout ça il n'y a pas eu des menstrues des femmes c'est ça le pire c'est vrai je trouve qu'ils auraient dû garder dans la tradition pré-islamique les femmes qui allaient se frotter le sexe sur des pierres sacrées pendant leur période de règles pour augmenter leur fertilité c'est vrai les dieux auraient dû garder ça quand même et l'inscrire dans le Coran pour qu'on ait quelque chose de servi mais ça c'était la période pré-islamique c'est déjà il y a oui tout à fait tout à fait n'importe quoi on peut se frotter des cailloux ça va écoute tu dois bien te frotter les fesses avec des cailloux dans la période pré-islamique il y a bien un récit qui explique que les femmes frottaient leur sexe sur la pierre noire et alors et alors non mais je sais pas t'as dit n'importe quoi je te dis il y a des textes qui existent moi je le vois dans notre c'est une sexualité épanouie qui a été vraiment asphyxiée par l'islam peut-être c'est toi qui as peut-être raison mais est-ce qu'on n'a pas le droit d'en parler parce que là en fait on a le droit d'en parler pourquoi on n'aborderait pas cette question elle a existé donc là on l'aborde c'est tout pourquoi toujours dès qu'on parle de quelque chose quand ça touche de près ou de loin tout ce qui tourne autour de l'islam même la période pré-islamique tout de suite waouh ça se met dans tous ces états en fait c'est de venir nous dire prenez des pincettes parce que tu vois c'est un live twitter il y a plein de gens il y a plein d'intervenants donc on parle d'un sujet on ne peut pas contrôler chacune de nos paroles ni chacune des paroles des uns des autres et on ne va pas commencer à mettre des pincettes et parler comme dans Astérix avec une bulle avec des petites fleurs autour pour parler d'islam donc effectivement il y a des propos qui peuvent déraper c'est un live twitter d'accord tu vas sur les space allyst tu vas voir comment ils parlent de nous c'est beaucoup plus trash s'il vous plaît faites la distinction mais on l'a fait la distinction excuse moi ça suffit on l'a fait la distinction pour moi on est les seuls à l'affaire c'est qu'on est simple entre un musulman quelqu'un un voisin simple qui est musulman d'origine musulmane et l'islam comme idéologie ça existe pas ça existe pas ton origine elle est pas musulmane elle est d'un pays le distinguant entre une confession musulmane un voisin et une idéologie qui se veut et j'ai mon avis mais attends je dis l'eau on est les seuls à faire ça on est les seuls à faire la distinction entre les musulmans et l'islam on est les seuls moi je vais même te dire la plupart des gens que j'entends surtout pour moi c'est pas des musulmans on a John O'Connor qui est venu il me dit moi je rejette rien de ce qu'il y a dans le Coran j'ai dit mais toi poteau t'as juste l'emballage t'es pas musulman ils doivent même pas connaître la fatiha je considère pas qu'ils sont musulmans la plupart qu'est-ce que tu me dis tu leur montres un truc de l'islam ils vont commencer à bégayer ils se sentent pas bien ça va pas ils transpirent ils savent pas quoi dire ils vont trouver le contexte l'interprétation la tradition la traduction ça veut dire faire des bisous et Farc Toulou ça veut dire offrir leur des fleurs donc c'est bon ils préfèrent ignorer ben oui est-ce que t'as vu des musulmans sur Twitter moi j'en ai vu quelques-uns mais pas beaucoup monsieur j'ai vu mon papa ma maman vraiment ils rejettent tout ce qui est méchant dans l'islam et voilà moi une fois j'ai vu une musulmane j'ai montré des versets elle m'a dit non ça c'est les hommes qui l'ont rajouté ah là madame vous êtes en train de dire que les hommes ils ont modifié le Coran bon mais très bien merci merci au revoir madame merci au revoir moi j'aime bien le verset qui dit alors j'ai pas les mots exacts il y a Samia qui vient de remonter qui lève la main pardon on va peut-être laisser Samia s'exprimer re-salut Samia re-salut tout le monde bonsoir à Jbilou que j'avais pas vu tout à l'heure et bonsoir à tous j'interviens sur sur cette idée qu'il faudrait sacraliser l'islam moi je rejoins tout à fait Laetitia elle a dit beaucoup de choses juste comme d'habitude et je je souscris complètement à son discours et comme la majorité d'entre vous d'ailleurs mon cher Jbilou et à un moment donné sans vouloir vous manquer de quoi que ce soit il faut gagner en maturité au niveau spirituel et religieux et faire le petit pas de côté le tout petit pas de côté qui fait que vous vous sentez vous arrêtez de vous sentir persécuté quand on parle d'une idéologie quelle qu'elle soit et y compris celle à laquelle vous avez souhaité adhérer c'est à dire que Laetitia l'a dit tout à l'heure et j'enfonce le clou votre religion n'est pas vous voilà donc ça nous donne le droit à nous de dire ce qu'on en veut en fait et sans sans toucher la moindre la moindre qualité ou le moindre c'est pas vous en fait la religion il faut commencer par comprendre ça et à partir de là et vous dire parce que vous croyez à une religion que vous pensez belle et forte etc et bien peut-être peut-être que Allah et peut-être que son prophète Mohamed et bien en fait ils s'offriront même pas eux-mêmes en fait parce qu'ils sont ils sont forts donc vous vous devez vous sentir fort de votre religion et enfin quand je dis vous évidemment je m'adresse à tous les musulmans s'il y en a dans ce space qui se sentiraient offensés à chaque ben non parce que nous ça va pas nous arrêter voyez-vous de dire ce que nous en pensons ça veut pas dire attention que toute la journée on a que ça à dire des âneries pour le plaisir ou insulter comme ça pour le plaisir c'est pas ça l'idée c'est juste l'idée de pouvoir décortiquer analyser débattre nous-mêmes et puis même vous vous avez le droit en réalité sans vous sentir il faut vraiment faire cette distinction là sinon vous allez être malheureux toute votre vie parce que nous on a appris ça on a appris à débattre et je vais vous dire une religion comme le christianisme qui est une grande religion moi je suis chrétienne aujourd'hui mais si si quelqu'un dessine Jésus ou le critique ou Marie peu importe c'est pas moi qu'on vise et si par exemple il y a un journal toute une équipe a été tuée jubilou toute une équipe journalistique a été tuée rendez-vous compte pour des dessins pour des dessins et bien soit vous répondez de la même manière soit vous avez aussi la possibilité vous savez de pas écouter les bêtises qu'on raconte par exemple si sur ce space on vous offense on vous froisse on vous chagrine c'est pas c'est pas l'idée qu'on veut attention mais si jamais c'est le ressenti que vous avez et bien vous êtes libre de quitter le space par exemple c'est pas obligé de faire mal et de vous faire souffrance mais à un moment donné il faut respecter le droit que nous nous avons de dire ce que nous pensons pourquoi des gens sont morts pour ça pour la liberté d'expression et je vais vous dire une religion saine et bien elle doit accepter la critique sincèrement sans la critique je vais vous dire même le roi à l'époque il avait ses troubadours il avait ses poètes il avait ses dézingueurs parce que ça faisait partie justement et en France en plus on a eu cette grande tradition des gens qui se moquent et ça fait partie le rire c'est important la dérision c'est important moi je sais vous savez par exemple les gens ils vont avoir des blagues mes amis attention ils vont blaguer sur moi bah je rigole et si c'est pas drôle bah je leur dis mais pour autant ils ont le droit et que ce soit sur ce que je crois tant que c'est pas nous en France en fait voilà la différence que nous faisons je bilou j'ai pas le droit de vous insulter vous en tant que je bilou ça c'est interdit ça c'est interdit en revanche critiquer ce que vous pardon je finis juste là dessus je bilou j'ai pas le droit de vous insulter vous en tant qu'homme ça c'est interdit ça c'est interdit je me le permettrai jamais la loi me l'interdit mais moi je me l'interdis aussi voilà en revanche de critiquer ou d'analyser ou dire ce que je pense même si vous êtes pas d'accord avec moi surtout si vous êtes pas d'accord avec moi c'est ça qui crée le débat et c'est ça qui crée la richesse et c'est ça qui fait qu'on a des idées universelles et qu'on est en France alors si culturellement ça vous dépasse parce que ça fait partie vraiment de l'ADN par exemple des pays modernes comme la France parce qu'elle a une histoire c'est que franchement aller dans un pays de dictature parce que les pays vous savez où on interdit de critiquer l'islam ça s'appelle l'Iran ça s'appelle l'Afghanistan c'est pas des pays où les hommes sont très heureux de vivre et les femmes encore moins le Maroc l'Algérie oui mais Jbilou il n'est pas musulman il n'est pas musulman mais peu importe tout à l'heure j'ai parlé de ça en fait Jbilou il n'a pas pour ses fesses Jbilou c'est tout pardon ? Jbilou il n'a pas pour ses fesses c'est tout Jbilou j'aimerais réagir j'aimerais réagir à ce que vient de dire Samia j'ai bien expliqué l'aposta ou pas oui ça va mais tu commets une seule erreur dis-moi c'est quand tu dis oui c'est à l'islam d'apprendre à accepter la critique ça fonctionne avec n'importe quelle religion qui est accrochée sur le même plan que nous sur le même plan que nous êtres humains normaux cette religion elle vit dans une dimension parallèle dans laquelle toutes les notions de bienveillance que tu que tu introduis avec lesquelles je suis 100% d'accord le musulman lui l'islam n'est pas prêt à l'entendre les sâmes n'ont strictement rien à foutre de tous les efforts rassure-moi l'aposta il y a bien des musulmans qui acceptent la critique quand même oui évidemment mais moi je te parle de toute façon tu le sais en plus je n'ai pas besoin de te convaincre là-dessus tous ces musulmans-là sont des musulmans qui acceptent de faire l'impasse sur une grande partie des textes fondateurs des principes fondateurs des pierres angulaires de leur religion parce qu'ils veulent à la fois garder une spiritualité un contact avec la religion dans laquelle ils sont nés etc. mais en réalité sur le contrat le contrat qui est avec l'islam peu importe ce que tu peux apporter comme bienfait à l'humanité c'est-à-dire si demain tu arrives avec une sorte de médicament miracle qui guérit tout qui guérit la faim ça ne sera pas accepté ce sera de la merde si ça ne s'aplatit pas devant l'islam si ça ne dit pas à l'islam je me soumets à toi au islam ça dégage ça vaut rien ça vaut de la merde attends je termine je termine excuse-moi c'est pour ça qu'on connait tous cette vidéo d'un imam anglais ou américain je ne sais pas quoi complètement halluciné et tu le vois on a l'impression que c'est Hitler il tape sur le bureau allemand allemand alors quand un mec il vend de la drogue haram ou pas haram haram j'ai pédé cette vidéo et ben ce mec là s'il prie il est meilleur que celui qui ne commet aucun de ses péchés qui ne prie jamais est-ce que tu te rends enfin je ne sais pas c'est on peut trouver ça hallucinant mais ce type là il est en total accord avec son texte son texte il dit que partout où tu mets de l'islam partout où l'islam arrive à mettre une phalange le but du jeu c'est qu'il mette la main le bras le corps tout entier et qu'il prenne possession de là où il a réussi à mettre la phalange on n'en a rien à foutre de ce qu'il y a en face est-ce que ce sont des enfants est-ce que ce sont des soldats est-ce que ceci est-ce que cela on n'en a rien à foutre l'islam doit écraser annihiler et planter le drapeau noir de Daesh partout où il peut le faire alors la postasse aux musulmans je pense de dépoussiérer tout ça c'est un espèce de révolution il y en a qui le font tu vois il y a un musulman assez célèbre comme il n'est pas là je n'ai pas cité son nom mais il y a un musulman assez célèbre sur le plateau télé avec qui je suis en contact on discute des fois je lui ai envoyé un jour à MP il y a quelques années il y a quelques temps l'année dernière je lui ai dit salut je suis désolé parce que voilà je suis embêté de ce que je dis des fois sur l'islam parce que je n'ai pas envie de te blesser toi je n'ai pas envie de te causer du mal ou ce genre de choses et il m'a répondu ne t'inquiète pas il m'a dit l'idée que je me fais de mon Dieu dans mon rapport à Dieu moi en tant que musulman c'est que Dieu il est tellement inatteignable justement puisqu'il est séparé de sa créature c'est le créateur et nous sommes la créature qu'il est impossible que du point de vue humain vu que tu n'es pas Dieu vu que tu n'es pas un de ses équivalents tu ne peux rien lui faire tu ne peux pas l'écorcher tu ne peux pas l'égratiner tu ne peux pas l'insulter à mon niveau il n'a pas ce concept d'un Dieu qui pourrait être touché ou atteint par quelque chose d'humain et effectivement s'il y avait beaucoup plus de musulmans qui comprenaient ça et qu'en plus c'est réel si c'est réellement Dieu il existe comment est-ce que moi en tant que petit être humain misérable etc je pourrais lui porter la moindre atteinte par la parole ou par un acte c'est lui qui m'a créé mais la plupart des musulmans ne sont pas dans cette démarche la plupart sont soit des suiveurs qui sont ignorants de leur texte qui se disent quand je suis confronté à une parole qui critique l'islam vu que je n'ai pas la connaissance je ne sais pas si la personne qui m'apporte cette critique a la raison c'est justifié ou pas je vais quand même par défense automatique rejeter sa critique l'attaquer etc et en me disant que j'espère qu'un jour quelqu'un qui a plus de sens que moi en islam saura trouver de vrais arguments pour me prouver que le détracteur est à tort ça c'est pas vrai écoute c'est c'est possible que ce soit pas vrai comme tu dis mais c'est le constat que j'ai auquel je suis arrivé par réflexion après toutes mes années de débat et de discussion et d'observance de trucs alors peut-être que je me trompe tu as peut-être raison mais je t'en prie prouve c'était juste pour prendre la parole c'est un peu niant ce qui s'est passé c'est que pendant longtemps c'est que l'interprétation vraiment rétrograde barbare de l'islam littéral non c'est pas rétrograde et barbare c'est littéral ça s'appelle sans réfléchir sans contexte ça s'appelle le littéralisme c'est un peu vrai oui oui mon ami c'est que tu sors l'islam de son contexte historique etc et tu dis maintenant c'est comme ça pour tout le temps pour tout le monde de la même manière voilà en plus si je peux me permettre je vais l'où je finis je finis je fais vite ce qui m'est passé c'est que cette lecture vraiment rétrograde de l'islam a vraiment été prépondérante depuis le choc pétrolier des années 1970 ça nous a envahi même à l'Afrique du Nord vraiment c'était devenu le vrai islam après tu as des tendances humanistes à l'intérieur de l'islam mais ils sont très minoritaires oui oui parce que sinon s'ils sont commencés à être nombreux ils vont se faire couper la tête c'est un peu vrai écoutez c'est surtout que la dernière sourate en termes de révélation c'est la sourate 9 dont les versets abrogent tous les versets qui correspondent à des domaines abordés par la sourate 9 à savoir le respect de la mécréance le respect du père et de la mère tout ça est abrogé tout ça est abrogé par les versets de la sourate 9 qui est la 114 dans l'ordre exactement qui est la 114 dans l'ordre de révélation c'est la 9ème dans l'ordre de compilation mais dans l'ordre de révélation c'est la 114 non c'est la 114 dans l'ordre c'est la 113 ils ne savent rien de tout ça écoutez ils ne savent rien de tout ça l'abrogé l'abrogé le verset qui abroge mais oui ils passent leur temps mais c'était les versets abrogés comme des exemples d'humanité ils ne savent rien ils n'en savent rien mais même quand ils ne sont pas abrogés je vous l'ai déjà dit c'est vraiment les prendre par le bout qui les arrange mais il faut les lire du premier mot jusqu'au dernier mot pour se faire une idée parce que si tu prends qu'une petite partie effectivement tu peux lui faire dire ce que tu veux ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la miséricorde quand tu as terrorisé quelqu'un tu l'as bien tabassé et qu'il ne dit plus rien puis après tu dis ah bah c'est miséricordieux non il faut arrêter parce que c'est beaucoup de rhétorique c'est de l'arnaque c'est de la supercherie un peu vrai mais c'est pas tout à fait vrai Jbilou en plus si je peux me permettre régulièrement quand tu interviens dans certains spaces et que tu ouvres la bouche on te saute dessus on ne te respecte pas forcément tu es d'accord ou pas c'est normal c'est normal mais oui alors pourquoi tu viens te défendre je veux dire chacun doit se défendre tout seul tu n'es pas leur avocat tu n'es pas l'avocat des musulmans ils peuvent se débrouiller tout seul comme nous on se débrouille tout seul on ne demande pas à ce que quelqu'un vienne nous défendre tu nous défend pas mal quand même Luquicia tu es une bonne porte-parole je suis je suis né de culture musulmane ouais mais ça veut dire quoi culture musulmane ça ne veut rien dire en réel non ça veut dire que ça me dérange de voir c'est pas une culture ça n'est pas une culture moi je ne me considère pas de culture musulmane ça me dérange de voir des gens qui sont ignorants de la culture musulmane qui parlent de l'islam sans connaître mais qu'est-ce que tu dis de culture musulmane tu parles de qui quand tu dis sans connaître de nous parce que si c'est de nous on va rigoler parce que moi je te mettais chacun tu connais tout on n'a pas été assez dedans et il n'y a pas de culture musulmane non il y a un culte musulmane ça n'existe pas voilà il y a un culte tu le respectes à partir du moment où tu en sors c'est fini c'est terminé il ne faut pas confondre la culture et le culte c'est pas fini le Maghreb c'est notre pays non le Maghreb le Maghreb d'abord moi je ne connais pas de Maghreb je connais l'Afrique du Nord et l'Afrique du Nord pour moi elle est amazir mais après dans cette amazirité tu as des musulmans tu as des gens qui ne sont pas musulmans tu as des gens qui sont chrétiens tu as des gens par exemple au Maroc qui sont juifs donc il faut arrêter de comment dire de dire que le Maghreb c'est l'islam pointe à la ligne non il y a une culture Maghrebine il y a une culture marocaine une culture algérienne une culture tunisienne et j'en passe et après il y a le culte musulman Maghrebine Maghrebine Algérienne il n'y a pas de culture Maghrebine c'est faux parce que non non il n'y a pas de culture Maghrebine je vous écoute madame voilà donc la culture musulmane moi ça me fait doucement rire à chaque fois on me dit oui mais t'es de culture musulmane non moi je ne suis pas je n'ai pas des musulmans je n'ai pas des musulmans non mais tout à l'heure tout à l'heure non non mais calme-toi calme-toi ça va bien se passer j'ai t'accord oui oui calme-toi non mais non mais là il s'excite il s'excite arrête petit oeuf arrête petit oeuf non mais parce qu'il parle de culture musulmane ça ne veut rien dire il n'y a pas de culture musulmane parce qu'à partir du moment où tu sors qui c'est qui gueule là c'est toi petit oeuf non 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 c'est Jbidou je n'ai pas des musulmans j'ai des maghrébines au début tu as dit culture musulmane bon il n'y a pas de soucis c'est pas un problème mais culture maghrébine aussi ça n'existe pas ça n'existe pas il y a des cultures il y a des cultures il y a des influences certes et c'est tout mais il ne faut pas nous mettre de l'islam à toutes les sauces et on n'a pas le droit d'en sortir nous on dit qu'on a le droit d'en sortir on a le droit de parler sans forcément qu'on nous mette à chaque fois au milieu la sauce islamique que tu le veilles ou pas on est ici d'une culture islamique mais non mais ça ne existe pas moi je n'ai pas de culture islamique si par exemple parce que moi je suis d'origine cabile je suis française d'origine cabile si je devais dire que j'ai une culture oui il y a une il y a une influence en moi c'est la culture cabile mais islamique nada je n'ai rien d'islamique par contre c'est un peu faux c'est un peu faux dans mon être dans mon être je suis profondément française mais j'avoue qu'il y a de la culture cabile en moi mais islamique je ne connais pas je ne connais pas bravo 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 et ouais non non mais là c'est ça c'est qu'un culte ça se fait passer pour une culture alors il y a la culture à la limite arabo-musulmane mais arabo-de-arabe qui vient d'Arabie Saoudite tu ne vas pas du Maghreb mais non j'en fais trop j'ai loupé j'ai loupé parle doucement s'il te plaît c'est inaudible s'il te plaît on t'écoute il faut le dire je crois qu'il voulait parler ouais ça y est j'ai parlé vite fait après là on assiste quand même mais Laetitia tu l'as un petit peu je pense que sans vouloir tu t'énerves pas je binou je pense que le problème chez les Arabes pour parler court j'insulte personne j'en ai fait partie ok il suffit de regarder ma photo je fais partie des rares où j'ai ma vraie tronche sur le space il y a un manque de culture extraordinaire il y a un manque de culture extraordinaire donc du coup ce vide abyssal il est nourri par des conneries il est nourri par beaucoup beaucoup de conneries et du coup ben voilà c'est quand il n'y a pas comment voulez-vous quand ils mettent un frein à tout le reste tout est coranique moi quand j'ai quitté le foyer chez mes parents il y avait la fameuse parabole il y avait le barbu affreux de El Jazeera qui trônait dans le salon de mes parents donc du coup c'était la messe la messe du matin au soir c'était un bonhomme qui avait réponse à tout et il trônait là donc du coup comment voulez-vous l'alpha et l'oméga c'était devenu donc merci les paraboles déjà d'habitude c'était déjà bien un magma inter intra eux-mêmes c'est très très c'est l'autarcie absolue et j'insulte encore j'offense personne c'est qu'à un moment donné si on ne fait pas rentrer il est bien nommé pour ça notre pays la France le pays des lumières si on ne fait pas rentrer la lumière c'est-à-dire les auteurs la culture la lecture la musique et on voit bien aujourd'hui tous ces barbus fanatiques ils sapent tout ils sapent toute la culture ils sapent la contradiction la remise en question cet islam qui nous casse les pieds parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a un problème avec les religions il n'y a pas un problème avec les religions en France il y a un problème avec une religion qui est conquérante et qui est mortifère aujourd'hui qui tue même une partie de nos compatriotes parce qu'ils sont juifs et ils tuent même les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens enfin de la merde quoi moi j'ai envie de dire à un moment donné mais stop stop moi je trouve les français en fait quand je dis les français parce que là je reviens à mes origines effectivement je suis d'origine arabe mais je trouve les français hyper calmes et hyper pacifiques dans d'autres pays mais les gens seraient descendus dans la rue pour moins que ça pour moins que ça un cochon ou un machin qui est peint sur le mur d'une mosquée on en entend parler pendant trois jours d'accord donc des enfants juifs qui sont tués ou les gens qui désertent ne serait-ce que sans parler des meurtres tiens ne serait-ce que la communauté juive française qui déserte les commerces les habitations la France clairement nos écoles publiques parce qu'on nous dit il y a moins de les enfants juifs se font moins morder dans les écoles publiques bah oui ils les ont quittés ils sont dans les écoles privées aujourd'hui donc il y a un moment donné de la merde il faut désacraliser cette religion il faut la désacraliser quand on entend des chouineurs parce qu'on parle parce qu'on a un mot qui ne leur a pas convenu non mais excusez-moi il y a des gens ils se font massacrer la gueule il y a des gens ils sont morts sur le son de Allah Akbar donc il y a un moment donné ça suffit ça suffit les chouineries il faut ramener les choses dans leur contexte le nombre de morts à cause de l'islamisme et quand on me dit que l'islam n'a aucun rapport avec l'islamisme pardon à partir du moment où l'islam ne combat pas lui-même l'islamisme bah il y a un rapport pour moi il y a un rapport parce que ça se confond ça se confond et je vais vous dire un terroriste islamiste il vous dira qu'il est musulman il ne vous dira pas qu'il n'est ni juif ni bouddhiste en dernière nouvelle donc à un moment donné il faut nettoyer toutes ces idées il faut aller droit à l'essentiel moi je suis désolée les chouineurs et bien qu'ils chouinent un bon coup je bilou tu pleures tu prends pas quelques kinex et tu pleures un bon coup et ne venez pas nous faire chier avec votre comment ça s'appelle je suis en train de m'énerver là ne venez pas nous faire chier avec votre sensibilité et votre et votre orgueil à ménager moi j'ai envie de ménager personne moi j'ai envie de protéger mes concitoyens j'ai envie de protéger mes concitoyens à commencer d'ailleurs par ma gueule parce que vous voyez je la ramène sur l'islam et ma gueule elle est ouverte elle est là et je parle et la photo elle est là et bien j'ai dû réfléchir je bilou parce que toi c'est pas ta photo là d'accord donc à partir du moment aujourd'hui on critique l'islam on a peur les médias ils ont peur le gouvernement il a peur t'as même un Macron qui va féliciter une femme qui porte un voile et lui dire mais qu'est-ce que vous êtes féministe vous êtes une féministe de la merde donc à un moment donné il faut ramener les choses dans leur contexte si notre philosophie si notre vision si notre vision de la vie de la pensée ne vous convient pas et bien barrez-vous allez au bout de votre idée et allez vivre dans un pays islamiste allez vivre dans un pays islamiste et vous verrez la vraie misère comment elle est vous verrez comment c'est c'est pas c'est pas ici vous venez coloniser avec votre esprit tordu votre esprit qui ne tu sais je vais loin à défaut d'avancer dans la vie et bien on régresse c'est pas en stade c'est on régresse vous attaquez à lui c'est vrai ou c'est pas vrai moi je suis désolée il faut appeler les choses par l'heure ça suffit quoi non c'est pas vrai vous êtes attaqué à un truc non 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 vous êtes attaqué à rien t'as attaqué rien d'accord super après vous avez envie de pleurer bah pleurer je suis allée un bon coup mais moi les sensibilités des uns et des autres ça suffit quoi ça suffit en fait ça devient nous ça devient nous nous censurer nous nous vous nous censurez et bah non aujourd'hui c'est pas les masques les gens ils parlent les gens ils parlent et je vais vous dire les gens ils en ont marre et les gens ils ont bien compris en fait les gens ils ont compris que la terreur ça marche et à un moment donné la terreur ça suffit ça suffit ça suffit vous racontez n'importe quoi vous êtes malade non voilà l'argument voilà l'argument elle est malade en quoi en quoi elle est malade qu'est-ce qu'elle a dit ou c'est malade parce que ça lui plaît pas tout simplement voilà et bah voilà voilà quand ça vous plaît pas et bah voilà le saut de l'infamie malade hystérique hystérique aussi hystérique islamophobe voilà on a l'habitude on a l'habitude j'ai vraiment un problème de positionnement je dis loup parce qu'en fait c'est des gens qui veulent ta mort et toi t'es prêt à les défendre j'ai l'impression c'est ça le pire je vous assure j'ai assisté des fois à une mise en charme du Zbilou je suis moi-même islamophobe oui mais le Zbilou je ne comprends pas je ne comprends pas parce que combien de fois j'ai assisté il est malade il est malade pourquoi il m'attaqué il est malade vraiment je suis islamophobe il faut se calmer il faut se calmer parle doucement s'il te plaît il faut comprendre l'islamophobie l'islamophobie c'est un sens l'islamophobie j'ai peur de l'islam mais là tu es schizophrénie ça ne veut pas dire ça l'islamophobie tu es schizophrène là excuse-moi Jbilou j'ai peur de l'islam tout le monde a raison d'avoir peur de l'islam non mais Jbilou personne personne c'est pas ça le malade il mélange tout oh là là mais Jbilou parle doucement oh là là ça résonne dans la tête c'est horrible excuse excuse mademoiselle excuse mais vraiment elle m'a attaqué vraiment grave mais moi le papa attaqué c'est que toi tu as débarqué dans le space d'une manière qui a provoqué cette réaction c'est dingue tout simplement c'est comme tu crois que la judéophobie c'est des gens qui ont peur des juifs ça ne s'en déconne c'est comme tu crois que l'homophobie c'est des gens qui ont peur des homosexuels mais il faut arrêter les gens ne sont pas capables de comprendre les mots ça fait bien longtemps qu'il y a eu un dévoiement de ce genre on a le droit nous avons le droit nous musulmans excuse musulmans on a le droit d'être islamophobes on a le droit voilà mais attends 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 l'islamophobie la phobie ce n'est pas la peur dans le sens moderne du terme c'est l'hostilité à l'égard d'eux donc tu as le droit d'être hostile à l'égard d'une idée donc de l'islam tu n'as pas le droit d'être hostile à l'égard des musulmans d'accord ? j'ai peur de l'islam j'ai peur de l'islam l'islam après 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 on n'a pas le droit d'être hostile vis-à-vis de personne mais si ces personnes certaines personnes sont hostiles à ton endroit tu as le droit à ce moment-là de réagir parce que voilà parce que c'est ça aussi nous sommes en France vous n'aurez pas ma haine vous n'aurez pas ma haine non mais il faut arrêter le délire moi je ne sais pas quand quelqu'un vous m'avez attaqué gratuitement attends attends je billou je billou quand par exemple moi là je vois il y a beaucoup en France de livreurs de jeunes livreurs qui sont barbus qui sont clairement vu leur style vestimentaire des salafistes moi en tant que femme ils arrivent je leur dis bonjour ils ne veulent pas me répondre ils me regardent avec un mépris je ne vais pas aimer ces personnes je ne vais pas les apprécier c'est normal il faut arrêter parce qu'après si je vais dire oulala ces personnes on va me traiter de raciste mais moi on me l'a déjà fait ce coup là on m'a traité de raciste alors que ces personnes-là clairement m'ont méprisé m'ont insulté je réagis c'est normal ça n'a rien à voir ni avec du racisme ni de l'islamophobie et j'en passe et des meilleurs je ne sais pas je suis désolée quand quelqu'un à mon endroit se comporte mal c'est normal que je réagisse et que je dise cette personne-là je ne l'aime pas je ne l'apprécie pas elle ne m'intéresse pas c'est normal il n'y a rien d'exceptionnel mais maintenant il faut fermer nos gueules on veut nous faire fermer nos gueules on voit des comportements on voit des comportements inadmissibles et si on les dénonce et bien c'est nous les méchants ben non ben moi je m'en fiche jamais 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 ben si tu as débarqué tu as dit oui il ne faut pas attaquer les musulmans mais on n'a pas attaqué les musulmans à aucun moment nous avons dit que le dogme c'est pas non l'idée nous avons dit que le dogme vu comment il est conçu il mène les individus à leur décérébration ça décérèbre on n'a pas dit que tous les musulmans sont bêtes mais ce système ne permet pas ne permet pas de réfléchir puisqu'il interdit la réflexion c'est ce que nous avons dit c'est un peu vrai c'est un peu vrai c'est un peu vrai c'est un peu beaucoup vrai ouais ouais voilà c'est complètement vrai même c'est carrément vrai excuse-moi de te le dire ça me désole c'est que attends attends Bilou tu ne me connais pas mais moi ça me désole je t'assure ça me désole vraiment ça me fait mal au coeur le problème c'est qu'on est d'accord on est presque d'accord sur 85% on ne se réjouit pas on ne se réjouit pas de cela justement nous le dénonçons parce que ça nous tue ça nous fait mal de voir que ce dogme bousille la vie de millions de personnes donc on n'est pas là pour jamais je vais questionner votre thèse d'extrême droite non ah ben voilà ah ben voilà le mot est lancé écoute-moi Bilou tu es inintéressant tu es inintéressant excuse-moi tu es complètement à côté de la plaque tu es inintéressant et après tu te plains que Samia tu dis qu'elle t'a insulté et ben tout ce qu'elle t'a dit tu l'as amplement mérité voilà c'est mérité je suis désolée j'ai insulté c'est pas mon style il n'a pas insulté mais lui monsieur se dit insulté non non j'ai insulté personne d'abord je n'ai pas besoin j'estime qu'elle langue française elle est assez riche je vous ferai remarquer que j'emploie jamais de gros mots ou presque vous m'arrêtez si je me trompe vous m'entendez souvent sur l'espèce j'ai pas besoin de ça maintenant je n'ai pas besoin d'être insultante encore une fois pardon j'ai pas compris j'ai pas compris ce que Jbilou il peut dire c'est quoi les idées d'extrême droite c'est quoi le ben il trouve qu'il a qu'il a insulté monsieur je crois qu'il est alcoolisé j'ai dit ah d'accord on va peut-être passer autre chose non mais Jbilou il faut le jeter s'il te plaît parce que lui il se saoule là quand il arrive dans un space c'est la bérésina après derrière je vous le dis ouais Jbilou franchement là je te laisse juste expliquer sur le terme extrême droite et si tu veux pas on va se quitter Jbilou non mais après on a mis quand même le doigt sur un problème éminemment sensible sur le justement la fameuse interdiction la ligne rouge que certains voudraient nous mettre sur notre expression mais moi à partir du moment où il y a un mais c'est comme Mila vous vous rappelez de l'affaire Mila oui elle a parlé mais mais quoi il n'y a pas de mais il n'y a pas de mais et à un moment donné c'est soit on a la liberté d'expression soit on ne l'a pas c'est tout alors attendez deux secondes excusez-moi je suis un peu têtu Samira je voudrais juste qu'il explique un terme parce que là il a dit extrême droite par rapport à des propos qui à mon avis étaient rationnels et sensés donc j'aimerais savoir en quoi c'est d'extrême droite quand tu as des gens d'origine maghrébine qui ont connu le monde musulman enfin d'origine nord-africaine qui ont connu le monde musulman qui connaissent leur travers et puis le dénoncent et là où l'extrême droite là parce que l'extrême droite c'est des blancs fachos qui te disent on est supérieur à toutes les races etc je connais pas en français quasiment ça n'existe pas en français j'ai commencé Salaam Alaikum j'ai commencé par dire qu'il faut faire un distinguo entre les religions les dogmes pourquoi tu dis Salaam Alaikum tu t'es cru où là ? oh oh on n'est pas chez les muses là ? tu dis bonsoir on est en France qu'est-ce que c'est ça ? non mais oh déjà mais rien que ça ça m'énerve non mais ça va pas non ? tu t'es cru chez mémé Hamid ? ça va pas ? tu dis bonsoir ? on est en France ? cocorico ? ils me saoulent quand ils parlent de ils me saoulent avec leur Salaam Alaikum à toutes les sauces c'est nous imposé c'est nous imposé Bismillahirrahmanirrahim non mais ça va oui ? tu t'es plus où ? attendez c'est qui que je dois dégager là ? quand ils parlaient de fascistes peut-être qu'ils parlaient du musli enfin du ouais c'est le musli de Jérusalem qui allait souvent voir Hitler peut-être qu'ils voulaient parler de ça du musli ? oui je vois ce que tu veux dire oui du grand moufti du grand moufti voilà il voulait peut-être vous parler de ça on peut l'écouter ah bah voilà le grand moufti de Jérusalem non mais Jbilou je crois que t'emploies des mots c'est à dire qu'en même temps tu sais pas attendez excusez-moi je suis un peu violent le coup Jbilou de l'extrême droite avec des gens qui ont tes origines en gros qui viennent de la même ère géographique la même ère civilisationnelle que toi si tu veux ça passe pas en gros tu pourras le faire croire aux français en voulant les faire culpabiliser qui sont d'extrême droite raciste fasciste moi déjà tu vois l'extrême droite et ça me fait beaucoup rire parce que je suis d'origine juive alors ça me rend hilar si tu veux intérieurement chaque fois que j'entends ça parce que je pense que je me suis construit contre ça parce que j'ai perdu de la famille dans des mouvements ou à cause de mouvances fascistes donc bon alors l'extrême droite et encore ce que c'est en France mais ce qu'on t'a dit il arrive d'extrême droite dans ce qu'on t'a dit ouais mais tu sais on s'en fout petit œuf parce que bon moi j'ai zappé une partie tu sais là j'allais je venais ce soir j'étais pas très présent mais j'billou il est arrivé en disant qu'il est apostat limite quoi en disant oui on souffle de l'islam il a dit qu'il était islamophobe il a dit qu'il était et à la fin il nous sent des salam alikoum il est schizo le mec il est schizo non mais je crois qu'il était pas dans son état ce soir je pense après c'est pour ça c'est rien de de le faire parler parce que ça se trouve il parle demain il se rappellera plus ce qu'il disait il a pris des substances il est ici non mais voilà ça sert à rien on va pas le tu vois on va pas le mettre le mieux pour lui c'est que voilà on le descend c'est fait et puis voilà qu'il se mette en PLS qu'il se mette en PLS pour cuver voilà non mais même ça sert à rien les gens ça peut arriver les gens ne doivent pas être dans leur assiette un soir espérons que ce soir et puis voilà ça arrive il faut pas s'acharner à discuter avec parce que c'est vrai que même pour lui c'est pas cool de le faire parler là sur un space d'accord même si c'est des pseudos voilà il y a Amazir je sais pas ce qu'il voulait dire ouais attends il y a de mains levées il y a il avait levé la main il a fini pour l'abaisser parce que je pense qu'il a attendu vas-y vas-y parle Amazir Amazir salut Amazir parce qu'il est là Amazir marseillais ouais je crois qu'il est reparti on va donner la parole à Piquento en attendant salut Piquento salut bon je me présente je m'appelle Erdogan 44 ans algérien d'origine où je suis algérien je vis pas en France je connais pas la France je vous demande monsieur le hôte de m'excuser pour mon français avant toute chance j'ai un peu le français faible où j'espère que tout le monde va me comprendre on comprend très bien pour l'instant ça va très bien avant toute chose il faut préciser que je suis musulman pour ne pas dire que je me masque ou quoi que ce soit oui oui voilà est-ce que après l'autorisation de monsieur le hôte est-ce que je peux poser des questions à madame Samia s'il vous plaît après je demande l'autorisation de madame Samia avant toute chose c'est monsieur le hôte il n'y a pas de questions indiscrètes il n'y a que les réponses qui le sont comme on dit vas-y tu peux poser des questions il n'y a pas de problème mais précisément à madame Samia si elle veut Samia t'es d'accord qu'on te pose des questions bienvenue bienvenue monsieur merci madame bon avec tout mon respect à tout le monde soit le hôte le co-hôte les intervenants et même ceux qui sont qui ont dans le space je demande je pose la question à madame Samia la première question c'était après que vous avez dit ou je te demande pardon si j'utilise vous ou tu ça veut dire que je ne maîtrise pas le français vous maîtrisez très bien monsieur pas probable je vous jure je ne vous manque pas de respect je ne sais pas comment utiliser le vous et le tu pas de problème je vais faire un effort maintenant que tu l'as dit maintenant que tu l'as dit c'est bon il n'y a pas de problème très bien je voulais préciser ça avant toute chose pour bien comprendre que je ne maîtrise pas la loi avant toute chose j'ai remarqué que madame Samia a dit que la loi interdit d'insulter et même ma personne m'interdit d'insulter quelqu'un ma question est madame Samia cette loi aussi elle interdit de conduire une voiture en état d'ivresse et cette même loi vous donne la liberté de consommer la quantité que vous voulez de l'alcool essayez de me répondre à cette question comment une loi qui vous autorise à boire la quantité que vous voulez de l'alcool elle interdit que vous conduisez une voiture après boire de l'alcool c'est ça la question mais c'est pas très compliqué comme question vas-y Samia il n'y a pas de problème moi je veux que madame Samia me réponde parce que madame Samia voilà vas-y madame Samia madame Samia je n'ai pas trop saisi mais enfin je ne sais pas vous voulez quoi mon autorisation pour conduire à l'alcoolisé Piquento c'est quoi l'idée non mais on ne conduit pas à l'alcoolisé vous avez besoin de moi pour le savoir il pense qu'il y a une incohérence entre je pense le fait d'autoriser de boire et interdire de boire alcoolisé mais il n'y a pas d'incohéence de conduire alcoolisé pas de boire alcoolisé oui de conduire oui de conduire alcoolisé j'étais pas pas clair il n'y a pas de problème franchement Piquento la Sturcy soit plus direct en fait c'est quoi votre question on a été déjà super patient avec Djibilou donc là vous soyez plus direct s'il vous plaît à les droits à l'essentiel est-ce que je vous ai agacé ou bien je vous ai bien disons que là votre détour attend je coupe exprès pour reformuler si Piquento est d'accord pour que je reformule sa question ta question en fait c'est est-ce qu'il y a une cohérence dans la loi française qui autorise à boire autant d'alcool que l'on veut mais qui en même temps autorise interdit de conduire interdit de conduire en état d'ébriété alcoolisée c'est ça en fait Piquento que tu voulais poser comme question monsieur le hôte je me suis présenté comme redouane algérien 44 ans ah pardon mais c'est le redouane c'est pour ça que je me suis présenté deuxième des choses redouane 44 ans est-ce que j'ai bien reformuler votre question non j'ai même pas précisé la France parce que même l'Algérie interdit de conduire en état d'ivresse je parle de la loi madame semia a dit que je respecte la loi parce qu'elle interdit d'insulter quelqu'un et moi aussi j'ai une loi j'ai des principes qui m'obligent de ne pas insulter quelqu'un ça veut dire le respecter et c'est pour ça que j'ai posé la question mais quel est le rapport s'il vous plaît parce que moi là excusez-moi je ne vois pas le rapport j'ai pas compris la question j'ai bon titillé le cerveau je n'arrive pas à voir où vous voulez aller il n'y a pas de problème c'est ma faute madame j'enchaîne avec la deuxième parce que j'ai noté tout ce que vous dites j'ai précisément des notes devant moi rien que pour vous poser des questions à vous madame c'est bien la deuxième des choses vous avez dit que maintenant tu es ravi que tu es chrétien c'est ça je ne pense pas avoir dit que j'étais ravi parce que c'est quelque chose de personnel mais je sens la grande question je sens la grande question arriver attention on vous demande tambour allez vas-y piquento lance-toi peut-être que j'ai mal formulé ma question il n'y a pas de problème quand même tu as précisé que maintenant tu es chrétien c'est ça ok est-ce que tu peux lire devant tout le monde jeunesse 19 c'est un interrogatoire non c'est des questions non non alors écoute-moi bien piquento piquento là ça ne sert à rien de prendre toutes les précautions de langage de politesse au début pour préciser que tu respectes et tout pour poser des questions dans un space déjà tu monopolises le space en disant je parle comme à madame Samir et donc nous on est les trous du cul nous c'est bon on va se coucher on vous laisse tous les deux donc déjà c'est pas très poli et puis en plus tu lui demandes quoi d'aller sortir sa bible et d'aller bosser pour toi tu peux nous le citer si tu veux tu nous cites un passage tu fais le travail toi-même tu ne demandes pas aux autres je ne comprends pas attends ce cas c'est que Genèse 19 il y a 38 versets on ne va pas se dire la lecture de 38 versets il me redit les gars j'ai compris je ne vais pas faire des tours là-dessus ça va être très rapide on a très bien compris Piquento effectivement Albert Albert à le droit non non c'est son spécial lui donc Albert vient de te rappeler qu'en effet tu n'as pas pointé sauf si c'est vraiment en plus j'ai l'impression que tu m'accuses en fait parce que je te dérange sur plein de points je peux le comprendre maintenant quand je vais sur des spaces comme ça je suis toujours d'abord en tant concitoyenne française ça c'est unit one lesson one et deuxièmement c'est surtout en tant qu'apostate que je mets mon expérience mon humble expérience et mon expertise sur la table d'accord après en effet dans la conversation je peux glisser parce que ça m'appartient je peux le dire librement sans faire de loin-ouin par contre moi sur le fait que je sois chrétienne qui vous avez présenté non non tu m'écoutes voilà donc en tout cas je viens pas là c'est pas un space sur les convertis à ceci ou cela c'est un space au niveau de l'apostasie donc t'as envie t'as envie Piquento Piquento je pense qu'en fait t'es un gros t'es un gros mytho parce qu'à mon avis tu maîtrises le français bien mieux que tu de le dire et tu fais des détournements et des machins et des bidules alors écoute-moi bien écoute-moi bien écoute-moi bien écoute-moi bien c'est un space sur l'apostasie c'est un space sur l'apostasie donc je veux bien comprendre déjà pourquoi tu me laisses parler oui je veux bien comprendre Piquento Piquento tu te t'aides deux secondes je veux bien comprendre qu'à moi toute seule à moi toute seule je dois te faire bien mal parce que un je suis apostate et en plus de ça comble du comble j'ai changé de religion ce qui est complètement alors là le truc complètement inadmissible chez nos amis les musulmans les plus coincés et les plus orthodoxes c'est comme ça c'est comme ça madame t'es libre de pratiquer ce que tu veux donc si tu veux bien tourner tes questions à tout le monde parce qu'Albert a bien fait de te dire c'est pas le space de Samia d'accord déjà pour Albert j'ai pas manqué le respect à monsieur le hôte pourquoi j'ai parlé avec madame Samia précisément avant toute chose si l'apostat vous dit qu'il s'était présenté dans un salon musulman on n'a pas manqué de respect à monsieur l'apostat et s'il veut que je le rappelle moi je vais jamais dans vos spaces de musulmans absolument pas je me suis barré de l'islam c'est pas pour rien on manque jamais de respect à quelqu'un c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai alors écoute l'alliance c'est le désaveu c'est une pierre fondatrice de l'islam c'est l'interdiction du respect envers les mecs créants déjà c'est l'interdiction du respect donc écoute on va y aller mollo est-ce que ça sera quelque chose de poursuivre c'est l'islam d'un mec de 44 ans qui est très gentil qui a pas compris sa religion et qui croit qu'il est musulman parce qu'il a envie de dire qu'il est dans un pays musulman et que tout va bien je veux bien que toi tu respectes les gens parce que tu es une part d'humanité donc on va dire ok toi ceci toi cela maintenant je dis pas nous les musulmans on doit respecter les mecs créants et les apostas etc parce que l'islam il respecte tellement les apostas que c'est les apostas tu vois c'est tuer les égorgez les les apostas je sais pas si tu trouves l'égorgement respectueux mais moi je respecte pas l'égorgement ça c'est l'islam comme ça farktoulou 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 voilà ok je vais pas te faire un dessin si tu veux celui c'est quoi déjà je vais te la m'inciter celui qui change celui qui change de religion tu es le voilà point barre on va pas chercher 120 ans Bukhari 50436 je crois d'ailleurs de tête bon bref voilà donc arrêtons avec on respecte toi tu respectes toi tu es musulman jérémy de 44 ans l'islam lui il respecte pas toi tu respectes t'as le choix tu fais ce que tu veux mais l'islam lui il respecte pas voilà sur ce bonne soirée monsieur je vous souhaite une bonne réflexion sur votre façon d'aborder de traiter les sujets mais c'est pas parce que quelqu'un se présente chrétien qu'on va venir faire la synthèse du christianisme mais en plus la genèse ça concerne plutôt les juifs c'est con mais c'est comme ça voilà tu peux descendre moi j'ai pas envie c'est bon deux heures là pour rien je sais pas moi c'est quoi son pseudo sinon je le fais ah c'est bon c'est fait c'est piquento ah ouais non mais là on accumule excusez moi il faudrait activer les micros excusez nous excusez nous et moi je dirais pour conclure une petite phrase de Letissa que j'adore dans le porc on mange tout dans le cochon tout est bon dans le cochon tout est bon dans le cochon voilà est-ce que je peux dire un petit mot taquilla taquilla non mais ça sentait à plein nez moi je sais pas je connais les algériens excuse moi on est très maladroite la taquilla quand même la taquilla à 3,6 grammes c'est la taquilla elle sentait à plein nez je vous assure c'est possible ça peut être fabuleux mais on peut on peut quand même constater quelque chose on peut quand même constater quelque chose c'est une accélération de l'arabisation des pays du Maghreb en l'occurrence mais aussi en Afrique à savoir qu'un homme de 44 ans aujourd'hui a beaucoup de mal sauf s'il a fait un peu d'études à parler par exemple le français alors que je suis persuadé que son grand-père il parlait très 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 bien le français le français c'est beaucoup on a géré l'anglais on continue en Kabylie à parler parfaitement le français oui c'est ce qui différencie la Kabylie d'ailleurs on a Amazir qui est de retour Amazir 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 pardon c'est la motophobie vas-y je t'écoute bonsoir bonsoir vous m'entendez ? et bien 5 sur 5 pour l'instant ouais en fait je ne sais pas ce qu'on est le sujet donc je voulais juste juste alors écoute normalement les gens qui me disent ça je les descends de suite mais comme toi tu m'as l'air gentil allez je vais te laisser parler vas-y parce que quand on monte et qu'on me dit je ne sais pas quel est le sujet je vais te dire qu'est-ce que tu fous là alors pour toi non parce que en fait je sais à qui j'ai affaire mais je ne sais pas de quoi vous parlez en fait ah tu sais à qui tu as affaire alors du coup mais tu vois il y a des sujets qui apparaissent alors tu as affaire à qui du coup vas-y je t'écoute ben à des personnes à des apostas à des athées à des coffards à des mortadunes ouais ouais c'est ça message pour bébé excusez-moi le piquento c'est un troll je viens d'avoir la confirmation c'est un troll à bloquer non mais en fait il n'y avait pas de sujet parce qu'on avait un mec qui venait nous raconter parce qu'elle était chrétienne oui j'ai écouté j'ai écouté en fait tu arrives sur la clôture d'une page j'étais dans les chiottes quand il parlait en fait c'est pour ça que je pouvais parler tout à l'heure dans les chiottes ça aussi c'est poli ça ça c'est aussi une merde ça les amis je vous dis bonne nuit bonne nuit à toi Samia et merci mon petit père c'est très bien et merci malgré tout et merci malgré tout par rapport au plaisir au plaisir bisous bisous ouais j'ai voulu juste une petite remarque par rapport justement on parlait de l'extrême droite tout à l'heure ouais et effectivement moi je confirme bien que quand on parle d'extrême droite quand je vois justement Samia qui a pour on va dire case politique reconquête c'est quoi si ce n'est l'extrême droite bah écoute moi tu vois moi tu vois je vais te dire l'extrême droite française n'est pas représentée politiquement quoi ? ouais je vais te donner un point l'extrême droite française était opposée était antisémite le marqueur idéologique fort de l'extrême droite française c'était l'antisémitisme je vais t'en donner 4 donne moi une parole d'extrême droite française d'antisémites durant les 5 dernières années 10 dernières années là ah d'accord donc il faut compter un année en fait bah l'extrême droite évolue peut-être que oui les partis qui ont fondé le front national étaient d'extrême droite comme ordre nouveau que Marine Le Pen soit d'extrême droite et qu'elle ait une laine viscérale des juifs bon bah alors elle le cache très bien elle est très forte c'est ça que tu vas me dire ? donc l'extrême droite pour toi ça se cantonne seulement non 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 je te donne d'autres remarques l'extrême droite était anti-euro anti-Europe donne moi une partie d'extrême droite qui aujourd'hui veut sortir de l'euro de l'Union Européenne et de l'Europe bah justement ils sont pas très clairs par exemple pour le rassemblement national par rapport à l'euro ah mais ouais elle veut faire un référendum parce que si le référendum me donne tort elle va pas sortir donc voilà mais bon t'es sûr que c'est que ça l'extrême droite ? non non ça me parait un peu court quand même ah non non mais je te donne deux marques attends tu peux pas me dire que ce que je te dis c'est du mytho et tu peux pas me dire que c'est pas fort bah c'est un peu court ah bon c'est un peu court bah excuse moi c'est la digue c'est la digue antisémite qui a fait baisser le Front National pendant toutes ces années je te le dis et puis accuser des gens sur un espèce qui critiquent l'islam d'extrême droite c'est bien ça le problème c'est que vous pensez que l'extrême droite va venir au secours de l'islam enfin pardon au secours des apostas alors que non ils les utilisent seulement mais absolument on a jamais dit ça ? non je sais je sais mais je sais je sais mais justement je fais un parallèle entre l'extrême droite moi je dis juste que l'extrême droite n'existe pas en France donc déjà quand tu en parles si justement c'est bien ça le problème c'est quoi l'idée d'extrême droite aujourd'hui c'est quoi ? parce qu'il connait mieux que nous il connait parce que il n'y a rien à faire ici ce soir moi je suis reconquête moi je suis juif et on me dit juif d'extrême droite il n'a rien à faire ici ce soir j'aimerais savoir en quoi qui est ça n'a rien à faire ici ? il y avait des nazis l'extrême droite ce soir n'a rien à faire ici mais tous les soirs l'extrême droite elle n'a rien à faire parce que tout à l'heure nous avons parlé de l'islam on nous a dit extrême droite où est le rapport que l'on existe ? moi je vois reconquête je vois extrême droite dis-moi ce qu'on conquête à l'extrême droite c'est faux je peux développer mon propos Lixia n'arrive pas de m'interrompre vas-y donc l'extrême droite comment dire déjà il faut savoir que les positions de la gauche l'extrême gauche et l'extrême droite ça vient d'où ? l'origine déjà il faut partir sur ça vas-y développe là tu pars dans tous les sens non 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 je te demande en quoi reconquête l'extrême droite tu viens pas une question d'abord je pose la base donne moi des arguments là tout de suite là je te pars donne moi un argument je veux un argument donne moi un l'argument tout simplement c'est la haine de l'étranger alors attends j'ai un problème là j'ai un problème si c'est ça parce que imaginons que ce soit vrai ce que tu dis parce que bon imaginons que ce soit vrai ça veut dire que l'extrême droite règne partout sur le monde on est dans un monde en fait il faut comprendre parce que si tu veux qu'on aille au Maghreb précisément et qu'on parle de la haine par exemple si je prends un algérien la haine de l'étranger le français c'est une merde tu vas au nord le français c'est de la merde le noir c'est un singe quand tu prends un algérien tu pars au marocain oui je suis d'accord mais ça n'empêche pas l'autre et tu pars et tu prends et tu prends à droite à l'extrême droite de l'Algérie c'est Israël le juif c'est de la merde donc tu vas me dire que l'Algérie c'est l'extrême droite oui voilà est-ce que les Algériens sont d'extrême droite voilà j'ai une question est-ce que l'Algérie carrément parce que c'est même pas de l'Algérie c'est toute l'Algérie est-ce que le gouvernement est d'extrême droite c'est un peu sauvage quand même on peut parler tranquillement sans qu'on coupe le micro parce que j'ai l'impression que l'extrême droite pour lui c'est toute la planète en fait bon je peux finir du coup parce que bon je peux pas développer en fait l'Algérie peut-être d'extrême droite ça n'est pas le problème moi je parle de l'enfance et en France mais laisse-moi finir laisse-moi finir laisse-moi finir bon sang attends un second excuse-moi Laetitia le monde est d'extrême droite mais toi tu veux parler de la France alors je t'expliquais un truc la France c'est le plus accueillant la France c'est le pays qui a subi moi je dis subi je suis reconquête je suis juif je suis d'origine juive le plus grand nombre d'immigration le choc démographique il est exponentiel 35% de la population pour moi est extra-européenne en France donc si tu me dis que c'est le pays qui a subi le choc démographique le plus lourd le plus important de l'histoire durant je sais pas mais les derniers siècles qu'aucun autre pays au monde n'a vécu en Europe évidemment j'aimerais savoir en quoi il est d'extrême droite j'aimerais encore savoir que c'est d'extrême droite de penser que ça fait et que ça génère des problèmes je suis désolé c'est pas tellement la typologie mais aussi le nombre ben voilà donc si tu veux ton débat d'accusation d'extrême droite quand moi je pense préservation parce que la France elle est en déliquescence notamment par l'économie le libéralisme etc il y a plein d'autres sujets mais aussi par l'immigration ben je vais pas catégoriser d'extrême droite un pays qui se dirait ben il serait peut-être temps de réagir voilà quand on parle de pays de pays d'où tu viens nécessairement par rapport à ton pseudo et je veux pas savoir lequel c'est précisément essaye de pas être borgne essaye de pas fermer les yeux voilà en termes d'extrême droite comme tu en parles puisque l'extrême droite c'est celles et ceux qui viennent qui sont d'extrême droite la haine du juif la haine de l'homosexuel la haine de l'étranger la haine du blanc la c'est en fait c'est la base là donc c'est plutôt certaines populations qu'on fait venir qui sont d'extrême droite en fait parce qu'en France il n'y en a pas il n'y en a pas ce que tu appelles haine de l'étranger moi je pense à préservation du peuple voilà c'est tout merci vas-y Yelona bonsoir à vous tous bonsoir bon salut Yelona alors Amazine il est où celui-là alors moi j'adore son truc en parlant d'extrême droite mais je ne comprends pas quand ils vont au consul algérien ces petits algériens en France votent extrême droite pour l'Algérie alors l'extrême droite c'est quoi parce que je voudrais quand même lui dire ça veut dire patriotisme eux-mêmes en Algérie votent pour l'extrême droite c'est-à-dire que des algériens en Algérie pas de noirs pas de juifs pas de chrétiens pas tout ça même pas de marocains ni rien du tout même c'est-à-dire c'est même pas une question des musulmans c'est qu'ils veulent que d'accord même les cabines ils n'en veulent pas s'ils pouvaient les dégager les brûler vifs ça ils le feraient et puis c'est marrant en France on n'a pas le droit d'aimer son pays et c'est là qui est extraordinaire parce que comme ils ont un projet islamique en France donc ils essayent de cracher sur l'extrême droite malheureusement nous avons des politiciens gauchos qui utilisent ces gens-là d'ailleurs qu'ils détestent eux-mêmes c'est-à-dire que si vous croyez que les politiciens vous aiment mais ils vous détestent au point qu'ils ne vivent même pas dans vos quartiers ils ne fréquentent même pas vos écoles ils vous haïssent comme il n'est pas permis mais c'est bien parce que vous adorez soutenir des gens qui ne vous aiment pas alors extrême droite ça veut dire quoi extrême droite ? ça veut dire quoi ? est-ce que quelqu'un a subi le génocide en France depuis ces dernières années ? est-ce que le musulman est touché ? non dès qu'un musulman se casse un ongle ça devient la France est à feu et à sang par contre il y a un problème c'est qu'aujourd'hui l'islam elle tue elle tue des juifs et des chrétiens parce qu'ils ont osé être juifs ou chrétiens ou même athées d'ailleurs alors qu'est-ce que c'est l'extrême droite ? j'aimerais quand même qu'on m'explique ce mot maintenant qui est devenu universel qu'on emploie à toutes les sauces pour dire voilà vous ne voulez pas l'islam nous on va s'imposer on va vous stigmatiser voilà ce qui se passe et bien non on est d'extrême droite on est fachos on est tout ce que tu veux voilà voilà comme ça tu te mets bien ça dans ta petite gueule d'accord on va faire comme l'Algérie dorénavant puisque vous nous dites vive l'Algérie vous dites que l'Algérie est excellente dorénavant nous allons être des Algériens français on va exiger le même patriotisme qu'en Algérie on ne pourra pas nous traiter de raciste puisqu'on veut exactement pareil et vous allez dégager comme tous les chrétiens et les juifs font dégager de vos pays d'accord voilà c'est ça soyons c'est pas grave n'ayons pas honte on est islamophobe qu'on le soit ou pas de toute façon ils nous traiteront on est d'extrême droite ce n'est pas grave nous copions l'Algérie puisque les Algériens nous ont appris ce que c'était l'extrême droite nous on est en train de copier l'Algérie on est en train de faire pareil et c'est marrant quand ça arrive en France c'est quand même un problème mais ne t'inquiète pas c'est vrai que les français ils sont longs vraiment les français tous sont un peu long mais quand ils vont se réveiller vous allez tous raser les murs vous arrivez ici comme cet enfoiré qui pose la question comme par hasard à Samia il l'a posé à Samia parce que c'était un prénom musulman mais il ne l'a pas posé à quelqu'un d'autre comme Laetitia qui a un prénom il ne lui a pas posé à elle la question bien évidemment elle a raison Samia l'avait envoyé chier parce que cette question était bien parce qu'il y avait il a fait un prénom musulman donc il l'a bien ciblé il n'a pas ciblé qui que ce soit mais voilà ce sont des pourris ce sont des pourris et ils ont voulu l'attaquer comme ils attaquent la France ils attaquent tout ce qui n'est pas musulman mais si c'était tellement beau vous seriez tous dans un pays musulman mais vous savez très bien que c'est l'horreur dans vos pays c'est l'horreur c'est la famine le typhus et le choléra c'est tout ce qu'il y a dans vos familles quand vous aimerez autant l'Algérie que vous aimez la CAF les allocations familiales je suis persuadé que vous partirez là-bas d'accord ? voilà merci à vous Merci Yellow Laetitia Oui alors je voulais dire quelque chose mais il est parti malheureusement cette énergumène puisqu'il dit l'extrême droite c'est la haine de l'étranger alors moi j'en ai ras-le-bol de ça de la haine de l'étranger ça me fait doucement rire parce que la France franchement elle est c'est tout sauf raciste il y a très peu de pays d'ailleurs elle est trop accueillante cette France elle est pas assez elle ne se protège pas assez elle ne protège pas assez son identité je lui reproche mais nous parler de la haine de l'étranger c'est vraiment du foutage de gueule puissance 1000 pourquoi je dis ça c'est que en fait l'étranger en fait il est étranger en France il ne faut pas le blesser il ne faut pas l'embêter sinon il va se dire victime de racisme donc c'est à dire qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut d'attaquer de faire des attentats d'agresser toutes les 5 minutes il ne faut rien dire parce que il est étranger et que si on dit quoi que ce soit on va te traiter de raciste et bien franchement la haine de l'étranger non c'est l'étranger alors je ne dis pas tous les étrangers mais une bonne part ou une part non négligeable plutôt provoque fait des choses en France qui dérangent la société française et en plus de ça il ne faudrait rien dire voilà la haine de l'étranger l'étranger il vient en France il n'est pas chez lui il faut le bordel mais il ne faut rien dire parce que sinon raciste extrême droite donc il faut arrêter le foutage de gueule moi j'en ai ras le bol de ce mot de raciste il y en a plein le dos voilà ce mot là oui la haine de l'étranger mais l'étranger quand il est en France il doit respecter les lois françaises il doit respecter la culture française les mœurs françaises si ça ne lui plaît pas qu'il parte voilà personne ne l'oblige à venir en France et même même si ce pays était raciste même si ce pays était facho on ne t'oblige pas à y rester ça n'est pas ton pays tu en as un et bien dans ces cas là tu prends ta valise et tu pars ou alors si tu restes c'est que ça te plaît et qu'il n'y a aucun problème mais ce mot de haine de l'étranger tu es un étranger par essence ça ne te plaît pas on te traite mal tu te barres c'est comme dans un couple quand ton mari ou ta femme te tape sur le système qu'est-ce que tu fais tu divorces tu te barres tu ne restes pas avec la personne et tu ne dis pas oh ma femme elle me tape sur le système je suis malheureux avec elle non on voit bien que les couples quand ça ne va plus qu'est-ce qu'ils font ils divorcent ils se séparent là c'est pareil il faut arrêter ça c'est encore une fois c'est une façon de museler c'est museler c'est mettre une muselière aux gens pour qu'ils ne disent rien puisque l'idéologie islamique prend de l'ampleur en France on la dénonce puisqu'elle combat en frontale la culture française donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui s'en émeuvent et d'ailleurs il n'y en a pas assez comme il a été dit il n'y en a pas assez mais on s'en émeut et c'est normal et bien à ce moment-là voilà on va vous dire la haine de l'étranger je suis désolée c'est pas l'étranger en tant que tel mais c'est l'idéologie qui est véhiculée et là on la dénonce et moi je suis désolée je ne peux plus entendre ce mot-là ça me fatigue c'est encore une fois voilà nous museler et bien on va pas se taire on va parler on va dire les choses voilà ce que je voulais dire merci Laetitia on va donner la parole à Massaé Massaé Massécile c'est les Massécile Massécile je ne dis pas tout vas-y bonsoir Massécile moi je n'entends pas c'est normal bonsoir ah bonsoir il a ouvert son micro mais on ne l'entend pas allez après redescends peut-être quitte le space et reviens on te fera monter ah je suis là ah ça y est on entend un peu ouais ah vous entendez un peu ah bah j'ai vu ça déconne alors ça y est on t'entend là on t'entend là on t'entend bien là là c'est bon oui oui pardon bonsoir je vois que le space a été pourri par les trois dernières intervenants je pense que je pense que Amazir et l'année dernière étaient un peu des trolls bon je ne vais pas revenir là-dessus bon aussi juste la petite note bon ça a fini sur le racisme je crois que bon le racisme il existe mais il est balancé un peu à toutes les sauces maintenant ce qui fait qu'il est un peu galvaudé le vrai racisme je ne crois pas qu'ils le connaissent c'est un peu c'est un peu dommage voilà c'est un peu triste que le débat ait tourné comme ça il y avait tout à l'heure on parlait de la de la religion et de la culture il y avait j'avais lu le livre de Yann Moix c'était pas mal du tout c'était suite à la à l'attentat de Nice il avait fait un livre qui s'appelait Terreur qui était pas mal des fois mais il était pas mal il définissait la culture comme quelque chose d'infini parce que la culture c'est toujours en mouvement ça la culture ça se je ne sais pas on va on va créer telle chose on va on va créer une nouvelle je ne sais pas une nouvelle littérature etc etc la religion ça ne bouge pas la religion ça ne donc c'est pour ça que le terme de culture origine de culture musulmane est totalement galvaudé on n'est pas de culture musulmane on est du culte musulman on est de foi musulmane mais on n'est pas d'origine musulmane et ça c'est un peu malheureux que ce qui est malheureux là-dedans c'est que les médias aussi en France on l'a beaucoup utilisé je l'avais dit dans notre space français musulman français d'origine musulmane donc ça a bien servi comment dire toute la caste de la Houma et qui elle était bien contente en fin de compte qu'on parle de de communauté musulmane parce que quand les gars vous parlent je dis regardez ils ne vous traitent pas comme des soucis français vous n'êtes pas français vous êtes musulman vous faites partie de la Houma et ça malheureusement c'est ce qui a aussi aidé beaucoup à propager l'idéologie l'idéologie identitariste islamiste et je crois que malheureusement ça a fait beaucoup de dégâts donc voilà et ce que je voulais dire aussi j'ai oublié excusez-moi j'ai perdu le fil oui et puis notamment notamment et cette espèce de pour revenir un petit peu à ce qui a été dit ça m'a un peu agacé les trois derniers intervenants ils m'ont un peu agacé ce qui a été dit sur le fait sur l'imposta et cette incapacité des musulmans à se remettre en cause et il n'y en a pas ce qui est malheureux effectivement il n'y a pas de capacité de réflexion à réfléchir à revenir à revenir sur leurs paroles les gens débitent des choses ils sont je ne sais pas je ne sais pas même moi des fois j'ai du mal à comprendre et moi je me suis moi je ne me suis jamais vraiment senti musulman bon et puis avec l'OTAN ils me donnent mal à la tête et moi je m'en éloigne plus on essaie de s'en éloigner plus ils reviennent c'est assez difficile je ne sais pas si c'est la même chose pour vous mais pour certains mais moi j'essaie toujours de les mettre loin mais ils reviennent toujours donc ce n'est pas facile donc voilà je n'ai jamais plus perdu le fil excusez-moi voilà ce que je voulais dire merci merci beaucoup puis très bonne intervention puis tu restes comme ça que si ça te revient en tête tu pourras poursuivre oui merci mais pas de soucis on reviendra en place merci voilà je ne sais pas qui voulait enchaîner Shéra qui vient de monter bonsoir tout le monde bonsoir alors du coup je peux me présenter rapidement donc je vous écoute depuis tout à l'heure je suis arrivée quand vous avez commencé à parler avec les deux zigotos qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps du coup en gros moi je rapidement je suis apostate de l'islam et je voulais juste revenir sur le fait que c'était intéressant ce que disaient Laetitia et que je voulais soulever aussi le fait que pour la plupart des des personnes d'origine en tout cas je suis d'origine d'origine maghrébine donc j'ai des parents maghrébins etc et que dans mon entourage j'ai grandi dans un quartier à majorité voilà de confessions musulmanes et d'origine voilà étrangère surtout maghrébine ou africaine de manière générale et je veux juste dire qu'on en a absolument ras-le-bol de toutes ces injonctions à coup de nous rappeler notre pays d'origine pardon et qu'on peut très bien être voilà comment dire issu d'une certaine famille et sans pour autant rejeter notre culture française puisque j'ai grandi en France j'ai toujours connu que ça j'ai grandi dans ce pays j'aime ce pays et ça dérange beaucoup de personnes parce que voilà on nous colle à certaines étiquettes certaines personnes pensent que d'office je suis musulmane au faciès quoi enfin c'est il faut dire ce qui est et que voilà je voulais juste soulever le fait qu'on n'en peut plus de ces gens qui croient que ce qui doit compter avant tout c'est le pays de nos parents alors que désolé moi je n'ai pas très très envie de retourner vivre dans un pays dans lequel je n'ai jamais vécu surtout un pays à la ramasse dans lequel je ne pourrais pas être libre de penser comme je veux et d'être qui je veux donc voilà j'avais juste envie de soulever ça ouais bah merci beaucoup cette interdiction d'aimer la France de se sentir français c'est ça oui une interdiction ça les effraie je crois vraiment ça les effraie oui tu ne peux pas aimer un pays de Koufar on m'a beaucoup dit oui voilà j'avais dit ça le Koufar Land il ne faut pas l'aimer on m'a beaucoup voilà c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit parce que c'est carrément une honte pour toi qu'il y a des parents musulmans de démer très triste même de démer un pays c'est vrai mais est-ce qu'ils n'ont pas peur non plus en fait inconsciemment ils doivent sentir dire mais c'est dans l'inconscient qu'ils ont une identité en carton une fausse identité qu'ils se sont créée qu'ils fantasment mais qui est complètement en carton parce qu'ils ne sont ni français ils sont français en fait c'est ça le dire ils sont français mais ils se pensent algériens ou marocains alors qu'ils ne le sont pas personne les considère algériens ou marocains même quand ils vont en vacances là-bas ils doivent bien le sentir et donc ils savent très bien inconsciemment qu'ils sont français mais qu'ils ne comprennent pas la France ils ne se sentent pas à leur place parce qu'ils rejettent eux-mêmes et après voir que des que des sœurs des ourties surtout les femmes se sont trouvées et acceptent leur identité française et donc sont bien dans leur pompe en plus ça leur fout les boules je pense ça doit leur foutre les boules à un point comme on a vu ce soir bien sûr ça leur fout les glas ça leur fout les glas oui et surtout ces gens-là ils ne sont pas au courant je ne sais pas je parle pour le Maroc par exemple qui est le pays de mes parents je ne sais pas si ces gens ils ont déjà foutu par exemple dans ce pays on les considère comme des étrangers là-bas puisqu'ils ne sont pas marocains de papier qu'ils ne sont pas marocains qu'ils n'ont pas vécu dans ce pays-là et ça leur fout les boules ça c'est une certitude puisque voilà c'est cette espèce d'identité qui se sont construit qui est complètement ridicule et ils savent très bien qu'ils ont la chance de vivre dans un pays aussi beau que la France avec une culture aussi riche et je veux dire pour moi c'est un niveau de déni parce que demande-leur de retourner dans ces pays-là tu verras ce qu'ils vont me dire c'est précisément Cheikh je ne sais pas si tu es d'accord avec moi le racisme il est là parce qu'il crache tout le temps sur la France il refuse la France il refuse ce qu'elle est et quand on me dit racisme ça me fait rire parce que c'est eux les racistes après pour moi c'est aussi un phénomène de groupe c'est-à-dire que c'est par rapport à leur entourage qu'ils sont obligés d'être comme ça puis qu'ils acceptent d'être comme ça parce que sinon ils seraient mal donc l'islam c'est un aspirateur en fait ils ont des chaînes ils ont des chaînes invisibles ils n'arrivent pas à s'en libérer parce qu'à cause du groupe il y a une inertie de groupe qui les empêche de s'en sortir et ils préfèrent accepter un sort une situation de merde parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas l'autonomie courage courage je pense que c'est plus une question de comment dire il faudrait qu'ils soient sous curatel ils réclament d'ailleurs la France les met trop sous curatel comprenez à les alimenter d'alloc des trucs comme ça et c'est notre devoir de nous faire oui ça c'est un des mal donc après ils sont déresponsabilisés de tout ils deviennent feignants intellectuellement je parle intellectuellement ils se mentent à eux-mêmes voilà ils sont ils sont ils sont leurs propres prisons les uns les autres c'est le groupe le groupe c'est la prison et c'est très dur d'en sortir c'est même pas une question de courage c'est que vraiment ils sont leurs propres prochaines mutuellement les uns les autres je suis d'accord je rajouterai même de par mon expérience j'ai pu voir que c'est une question de communauté à laquelle on se sent appartenir moi voilà j'ai grandi dans les quartiers dans les cités dans ce genre d'endroit alors on me dit beaucoup de choses de ces milieux mais il est vrai que c'est je pense je pense avoir toujours aimé la France et c'est pas quelque chose que j'ai pu dire parce que j'ai un prénom qui du coup est un petit peu musulman quoi j'ai bah oui Cheikhaz c'est musulman ça c'est clair j'ai un physique qui est typé maghrébin du coup forcément cette catégorisation elle fait que tu peux pas et cette haine de la France elle comment dire ça crée chez ces gens cette espèce de de ces espèces de revendications un peu identitaires je sais pas trop comment appeler ça mais mais du coup c'est clair que comment dire de façon vu que comment dire c'est aussi une question de d'un entourage souvent familial aussi qui rappelle que tu viens d'un certain endroit l'oublie pas et là où tu es c'est juste parce qu'on est venu te donner un avenir quoi et ces gens là j'ai l'impression qu'ils sont au courant qu'ils avaient aucun avenir en fait dans leur pays d'origine et que du coup la France leur a donné une certaine chance mais du coup les motivations elles sont pas enfin je veux dire il y a certaines personnes qui sont pas là pour accepter la culture française et l'aimer qui sont là parce que c'est pratique et que ça les aide à s'émanciper économiquement etc quoi oui après il y a aussi si je peux me permettre il y a aussi le fait qu'ils ont il y a un problème aussi d'acceptance aussi de la réalité vous l'avez dit non mais c'est là qu'on dit mashallah ladunia pardon c'est là qu'on dit mashallah ladunia alors je suis désolé des fois vous sortez des termes en arabe j'y comprends que dalle je suis désolé moi je suis à la maison ça parlait français et kabyle et je sais pas il est d'origine kabyle encore un oh la la je suis désolé je t'en fous là je t'explique je t'explique en fait la dunia c'est un peu la matérialité de ce monde c'est à dire c'est tous les plaisirs toutes les bassesses matérielles qui te font renoncer à la spiritualité à Dieu qui t'écarte et qui t'éloigne de Dieu oui oui tout ce qui t'éloigne la musique la télé voilà l'iphone 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 oui les tables Ikea oui oui effectivement mais il y a comment dire je crois qu'il y a du mal ils ont du mal parce que c'est difficile parce que vous parlez de la famille de l'environnement familial il y a aussi l'environnement sociétal il y a aussi l'environnement culturel parce que c'est bien de marquer liberté, égalité fraternité etc mais si on n'y adhère pas et qu'on ne vous montre pas aussi qu'on vous aime c'est un mix attention ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit je vous parle je prends vraiment à plat tout le problème parce que comment dire tous les ingrédients qui font que ça peut ça peut ne pas fonctionner c'est tout mais le problème là-dedans ils en sont responsables à 90% voire même des fois 100% parce qu'ils en ont strictement rien à foutre de la force donc voilà et des fois quand il faut et le comment dire et avoir la capacité intellectuelle de se dire je suis fils d'immigré cabine d'origine algérienne de parents nés pendant la colonisation française qui ont vécu la guerre d'Algérie et après qui ont immigré et moi avec ce passé là je dois être français et repenser au futur il y a peu de gens qui qui savent ils n'ont pas les capacités d'autres certains ne veulent pas les avoir d'autres l'ont moi j'ai réussi à l'avoir mais c'était un sacrifice c'est pour ça je vous dis il faut avoir aussi du courage c'est pas aussi qu'il y a un assistana effectivement il s'arrête dans un groupe et les gars ne veulent pas ou les filles le courage il est dans un deuxième temps quand je disais c'est pas le courage le courage il vient dans un deuxième temps quand tu commences à réaliser vraiment de toute façon tu vas le faire si tu veux mais là tu vas réclamer du courage et tu vas le trouver absolument voilà oui absolument 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 il y a aussi la conviction pas que le courage la conviction oui la conviction parce qu'il faut aller contre ça il faut aussi aller contre contre de tout ça contre certains regards voilà parce que je sais pas si un jour moi je décide d'aller vivre dans un village je sais pas moi de la Creuse ou de Dordogne etc j'espère qu'on va pas toutes les deux minutes me regarder en disant bah tiens c'est là ils arrivent donc voilà quoi c'est ce que je veux dire mais si pardon excusez-moi pas du tout pas du tout je plaisante des surconnus oui non non après si tu as affaire à des gens qui ont eu récemment une mauvaise expérience oui forcément bah oui mais moi j'en ai quelques-unes c'est pour ça je parle par expérience donc il faut mais ça sera normal aussi c'est normal oui je suis pas là pour dire si c'est normal ou pas normal il faut avancer il faut prendre l'expérience il faut faire comprendre aux gens c'est un chemin c'est un chemin qui comment dire qui se fait de sens mais c'est tout ton travail c'est tout un travail c'est vraiment on est d'accord mais malheureusement pour revenir à la communauté moi j'en ai su la communauté nord-africaine je préfère le terme que maghrébin ou etc ça sent le cabile pardon ça sent le cabile nord-africain oui oui alors j'assume complètement je suis désolé non mais t'as tout à fait raison il n'y a aucun problème avec ça avec ma francitude et ma cabile je n'ai aucun problème là-dessus mais c'est un peu comme je ne sais plus ce que je voulais dire je ne sais plus bon j'ai perdu le fil c'est pas grave mais qu'est-ce que je voulais dire ah zut vous ne pouvez pas me reprendre j'ai fait ce que j'étais en train de dire moi je ne sais plus bon ça me reviendra voilà tu disais que tu irais te mettre dans un village de la Creuse comment tu serais accueilli c'est ça non ? non non je revenais sur les comment dire sur cette capacité ah je ne sais plus je ne sais plus le courage de pouvoir comment dire affronter la communauté excusez-moi je n'ai pas entendu ce que ça fait en même temps tu as dit avoir le courage d'affronter la communauté pour s'en détacher oui c'est oui voilà et puis c'est comme pour être un postard je ne suis pas vraiment je m'en fous des religions donc mon islam ne m'intéresse pas ça ne m'aura jamais intéressé tu files un mauvais coton toi tu files un mauvais coton ah mais moi ça fait longtemps que je suis un mauvais coton ah mais moi ça fait longtemps ah mais moi j'ai eu ah non mais moi j'ai moi j'ai eu des conversations avec des copains d'origine aussi nord-africaine ils m'ont dit bon toi t'es spécial j'ai arrêté de me casser les pieds vous me faites chier vous me prenez la tête mais bon après ils le savent ils acceptent ils ne vous acceptent pas que ce soit n'importe qui etc moi ça fait longtemps que je suis un mauvais coton voilà j'ai jamais été vraiment à l'aise même quand il y avait un décès moi j'arrivais j'avais oublié d'enlever mes chaussures alors qu'il fallait les enlever moi j'arrivais avec les baskets tout je marchais sur le tapis je dis oh merde moi j'étais complètement à l'ouest ouais je sais ouais je sais c'est pas bien mais j'étais complètement à l'ouest donc je suis peut-être des fois pas forcément le bon exemple mais ce que je veux dire par là c'est que pour se détacher de tout ça il faut ça demande effectivement une certaine comme on a dit une instruction une capacité de connaissance ce qui est ce qui est malheureux dans la jeunesse actuelle et même si certains avant il n'y en a pas parce que la connaissance comment dire sur ça s'arrête à ce que disait Amazir en plus il m'énerve il s'appelle Amazir il vient faire de la politique ça m'a énervé il n'est pas Amazir il n'est pas Amazir en fait il affiche Amazir t'as vu il a mis Maatoub mais en fait il est exactement le contraire de ce qu'il dit parce que j'ai déjà parlé avec lui il plébiscite le monde arabo-musulman alors justement tiens alors si je peux me parler vous me lancez sur oui effectivement en plus ce qui est marrant avec ces profils-là alors pour ceux qui ne connaissent pas Maatoubounès je vous invite vraiment à regarder des vidéos sur Youtube comment il parlait de la religion musulmane j'en ai parlé déjà ma Cécile j'ai même envoyé à Bébert parce que Maatoubounès lors d'une émission par exemple de Jean-Luc Delarue il a dit je suis cabile et pas obligé d'être musulman et ça résume tout et ça date des années de fin 90 on est en 2023 et lui disait ça fin années 90 avant qu'il soit vous savez ils ont de la chance que ces gens-là on les connait parce que les précédents qui disaient ça on leur coupait la tête donc on n'en a pas trace le régime il l'a assassiné il est mort en 98 mon pauvre Matobounès assassiné mitraillé par le régime algérien avec lequel Macron est allé signer un accord culturel je ne comprends pas ça pourquoi c'est un régime bien le régime algérien normalement ne parle pas de malheur s'il te plaît c'est un régime non non c'est un régime ouvert très heureux d'esprit qui développe la culture c'est la merde qui développe la culture qui a permis aux juifs d'Algérie de pouvoir retrouver leur place à la capacité de s'exprimer à la science non donc voilà tout ça c'est un régime colonial c'est un régime colonial terroriste des généraux voilà et en France il y a des noms de rues enfin il y a des rues qui portent son nom d'accord oui oui quelques-unes c'est vrai là où j'ai mis je ne vais pas dire là où j'ai suis tout à fait tout à fait puisque Mahatoub était un ami de la France d'ailleurs il est passé dans une émission de comment elle s'appelle la ah j'ai oublié son nom la femme l'ex-femme de Anne Sinclair voilà Anne Sinclair 7 sur 7 il avait prévenu il avait dit je vous préviens faites attention à vous les français ça va vous péter à la gueule j'ai entendu lorsque j'ai été parce qu'il a été kidnappé par les islamistes qu'il préparait une opération de grande envergure pour islamiser la France et ça va péter chez vous on lui a ri à la figure on lui a dit oh mais celui-là c'est un hurlu berlu et regardez ce qu'il se passe aujourd'hui tout ce qu'il a dit et ça se produit il l'a découvert justement et ce qui est dommage après dans le contexte actuel malheureusement parce qu'il y a des fois sur certains j'aime mieux écouter l'espèce d'un peu tout et des fois on mélange un peu beaucoup de choses c'est quelqu'un en France qui mériterait le nom d'un boulevard pas simplement d'une rue de par ce qu'il avait dit de par ce qu'il partage la liberté d'expression la laïcité vraiment il le pratiquait il le chantait et c'était un homme de culture c'était pas un homme de cul c'est peut-être le gouvernement il aura un nom de boulevard Alger in Chibli s'il aura un nom de boulevard Alger un jour écoutez c'est peut-être un jour en Algérie ils ne sont même pas capable de donner le nom de un stade jamais ils le feront jamais il a été un stade j'ai dit un jour dans le futur ah bah oui dans la cabillie indépendante dans la cabillie indépendante mais pas ailleurs ah oui c'est clair oui l'Algérie pour moi ah oui wow l'Algérie c'est pas c'est peut-être le gouvernement Algérien qui a dit pas d'avenue des petites rues bon d'accord mais pas d'avenue ah oui je voulais féliciter cette jeune femme qui a fait son intervention tout à l'heure qui a qui a qui a qui a qui a qui a un sentiment de patriotisme et ça me fait plaisir et il faut qu'elle nous rejoigne même avec sa tête d'arabe comme on dit de service qu'elle vienne dans nos rangs gonfler nos rangs et puis c'est pas autour d'elle de son et qu'elle vienne avec c'est quoi tes rangs comment mais c'est quoi tes rangs j'ai pas compris ce que tu as dit c'est quoi tes rangs non non je disais je répète je disais que la jeune femme qui est intervenue tout à l'heure je l'a fait mais tu as dit qu'elle rejoigne nos rangs mais c'est quoi tes rangs et ben les rangs des patriotiques mais il y a déjà il y a déjà elle s'est reconquête elle s'est même présentée aux législatives mais de qui vous parlez ? et ben de Samia je la connais très bien il parle de Shekha il parle de Shekha voilà de la jeune fille ah d'accord et ben il faut être précis cette flamme qui a déjà cette flamme il aime la flamme déjà voilà il faut qu'elle nous rejoigne on a besoin d'elle elle est là on peut lui dire je suis juste je vous entends voilà tu as entendu Shekha il faut que tu viennes nous rejoindre dans les rangs patriotes voilà on est de tout coeur avec toi et on te félicite c'est gentil après bon moi j'essaie de m'éloigner un petit peu de comment dire de ce qui est politique un petit peu parce que j'ai un petit peu bon moi je suis encore jeune et tu as du mal c'est ça et surtout que moi je reste encore dans une situation où exprimer librement ce que je pense c'est pas possible en tout cas c'est limite donc voilà mais en tout cas j'essaie de partager au maximum mon expérience mon expérience tu parles de ton cadre ton cadre familial amical tout ça comment tu parles de ton cadre familial amical cadre familial oui amical non parce que je choisis mes amis mais je ne choisis pas ma famille ta famille est-ce au courant de ton apostasie ou pas ta famille est-ce qu'elle est au courant de ton apostasie ou pas alors moi ce que j'ai fait à l'âge de 18 ans c'est que j'ai pris mes affaires et je suis partie parce que c'était pas possible autrement de vivre sans devoir porter le hijab par exemple le voile sans pouvoir vivre mon homosexualité librement tout ça quoi donc ce que j'ai fait c'est que je suis juste partie très loin et juste pouvoir comment dire être reposée c'est ça exactement bah bravo 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 j'ai une expérience assez particulière avec toutes ces histoires d'islam j'ai pu quitter la religion après de longues de longues années difficiles de comment dire de de combat intérieur avec moi-même mes contradictions puisqu'il faut savoir que du coup si je pouvais expliquer ça rapidement j'ai j'ai comment dire grandi voilà dans un quartier particulier avec une famille musulmane très pratiquante et et du coup j'ai plutôt traditionnaliste plutôt orthodoxe compliqué de donner enfin donner un terme précis mais en tout cas très pratiquante qui comment dire je sais pas si ça peut illustrer ce que ce que ce que je ce que je vais dire mais en tout cas j'ai été influencée et poussée presque forcée je dirais à porter le voile à l'âge de 9 ans dans une France laïque quoi c'est ça qui qui est attristant et du coup oui enfin je veux dire je vois le style je vois le style et donc voilà dans ma famille toutes les femmes sont voilées toutes les filles sont voilées et donc en fait mais tu les dirais quoi je comprends pas c'est que ils sont pas salafistes par exemple certains sont salafistes mon entourage très proche les pas en tout cas on est proche du salafisme mais vous êtes quand même intégriste parce que pour demander à une jeune fille de 9 ans de se voiler pour moi là on est dans l'intégrisme oui bien sûr je sais pas si on m'entend toujours oui voilà bien sûr c'est une forme d'intégrisme je dirais ça comme ça oui en tout cas le salafisme reste quand même un courant bien particulier et je pense pas que en tout cas mes parents notamment aient une lecture très littérale des textes non plus c'est particulier d'accord donc voilà c'est pour ça que je voulais quand même préciser les différences et du coup ouais ce qui m'a amenée à me poser des questions ça reste quand même comment est-ce que j'ai pu voir les traitements des femmes au sein de ma famille et c'est comment dire cette espèce de truc qui m'est tombé dessus en fait c'est à dire l'homosexualité et on connaît le sort des homosexuels dans la religion musulmane non mais que des hommes oui bien sûr mais bon ça reste quand même le sort des femmes homosexuelles c'est d'être mariée c'est ça exactement c'est d'être mariée à un mec elles n'en ont pas envie mais c'est comme ça et puis elles sont soumises le sort des femmes tout court c'est celle qui déserte le lit à la la maudite etc c'est le sort des femmes tout court alors voilà de toute façon il n'y a rien de bon à espérer dans cette religion pour nous les femmes il n'y a rien pour nous vraiment même après tu vois même une femme hétéro elle peut avoir la chance elle peut espérer tomber sur un mari qui va lui plaire tu vois elle peut espérer ça une femme lesbienne qu'est-ce qu'elle peut espérer à part se faire c'est pas grand chose à part à part être violée simplement c'est l'horreur heureusement oui c'est pour ça que tu réalises la chance que tu as d'être en France plutôt que en bled ça c'est clair et justement quand tout ça m'est tombé dessus j'essayais de de lutter avec avec cette idée que j'ai une sexualité déviante selon cette religion puisqu'elle n'est pas elle n'a pas pour but d'être reproductrice et et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup c'était une longue lutte avec moi-même mes contradictions quoi et du coup ce qui s'est passé c'est que peu de temps avant avant mes 18 ans je parlais déjà de de pouvoir faire des études et quitter le foyer familial quoi ça n'a pas été accepté puisqu'une femme ne fait pas d'études ça ne sert à rien et donc en fait j'ai été menacée d'être comment dire de retourner au bled donc au Maroc en l'occurrence pour me marier donc voilà ah bah toi aussi bah oui c'est pas cool mais du coup voilà et j'ai lutté lutté de mon côté essayé de trouver des solutions pour pouvoir quand même me construire un avenir quoi et j'ai eu la chance de pouvoir le faire et de pouvoir faire des études et d'être partie quoi mais ça c'est parce que je suis en France et que j'ai eu cette chance donc voilà c'était de me couper de tout et pouvoir juste respirer quoi et vivre ma vie en tant que femme normalement bah tu es très très courageuse vraiment tu es tu peux être un exemple et et vraiment je suis admiratif devant ton ton parcours tes décisions et ne dis pas que tu as de la chance ne dis pas que tu as de la chance je pense que tu as provoqué les choses pour réussir à sortir de cette prison et je te félicite t'es vraiment formidable c'est un très beau témoignage merci beaucoup de me l'avoir fait entendre merci à vous surtout de pouvoir me donner le fait moi aussi d'accord voilà sache qu'on est avec toi parce que vraiment c'est pas facile beaucoup de le courage d'en parler et tout en public voilà c'est vraiment excusez-moi j'ai juste une question je vois pas l'écran depuis tout à l'heure qui s'est le psaume-se-douc ton psaume-se-douc c'est quoi ? Sheikha on peut m'appeler Sheikha très bien voilà on a deux Sheikha non non Sheikha Al-Kafirun juste la mère des mécréants pas des croyants c'était la petite renseignage oui oui mais t'inquiète c'est la Ouma Kafiria ici on a compris t'inquiète pas t'inquiète pas bon écoutez les fachos je vais vous souhaiter une bonne soirée j'ai passé un très bon moment avec vous avec de belles personnes des beaux intervenants et je vous aime très fort les fachos bonne soirée bon salut fachos bon c'est un bras de l'amour évidemment pour ceux qui l'auront compris c'est un bras de l'amour 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 qui l'est conçue aussi il dit fachos j'essaie d'être un peu spirituel désolé il y a des limites à la fachoïté bon je retire ce que j'ai entendu je me désavoue c'est vrai qu'elle est courageuse mais c'est tellement triste parce qu'elle est elle n'est pas différente mais par rapport à ceux avec qui elle vit de pouvoir c'est difficile de séparer sa famille quand même c'est pas quelque chose de facile quand même pour dire la vérité parce que quoi que ses parents sont ou sa famille sont elle les aime quand même elle a un courage extraordinaire vraiment je trouve qu'elle a un courage extraordinaire c'est la pire des choses je ne veux pas poser plus de questions peut-être à Sheikha après personnel sur l'amour au sein de la famille et tout ça tu vois je ne lui pose pas de questions moi non mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas une généralité d'aimer sa famille ce n'est pas une généralité tu sais je connais ma femme son cas l'amour n'a jamais existé c'est ça ce n'est pas une obligation sans séparer c'était une libération et c'était bon vent bon débarras mais bon quand même c'est triste d'entendre ça à notre époque c'est tout voilà ce que je souhaite ajouter rapidement c'est que alors oui ce n'est pas une obligation d'aimer sa famille mais je pense que de toute façon briser des liens quels qu'ils soient ça reste compliqué et que de toute façon je savais pertinemment que c'était un amour sous condition que Shikha reste la bonne musulmane voilée et pudique et moi je ne voulais pas de ça je refusais de considérer que je devais me cacher pour me préserver du regard masculin de je ne sais pas quoi quelle connerie de me préserver pour un futur mari ou je ne sais pas quoi donc j'ai refusé ça et puis je suis juste partie et puis je ne regrette rien et puis je suis libre comme quoi ce n'est pas triste comme histoire au final si on a bien tout compris c'est que il y a eu voilà c'est pas son histoire qui est triste c'est dans l'arrivée au 20e siècle c'est ça que je veux dire dans l'arrivée là bah oui et encore tu vois ça se passe en France t'imagines partout ailleurs comment ça se passe il n'y a pas des issues comme celle-là au contraire la France lui permet d'être elle-même pour moi il n'y a pas de tristesse au contraire c'est l'espoir moi je suis fière voilà de pouvoir parler à des gens à des femmes comme Shera parce que combien de fois dans les space des gens comme moi et Samia on se fait insulter par des musulmans on nous traite de tous les noms sans parler des musulmans qui nous traitent de putes voilà parce qu'on a refusé l'islam on est forcément des putes voilà donc non non moi ça me fait du bien de parler à des gens comme toi Shera de voir qu'il y a heureusement des femmes qui ne sont pas emportées par ce dogme parce que c'est terrible j'en vois tellement de plus en plus sombrer dans cette horreur que j'en ai perdu un petit peu l'espoir et quand je rencontre des femmes comme toi ça me redonne de l'espoir ça me redonne de la joie au contraire c'est pour ça oui c'est pour ça qu'on essaye de s'exprimer au maximum pour montrer que c'est tout à fait possible de se défaire de ces idées un petit peu nauséabondes quoi d'ailleurs tu as témoigné sur la chaîne de Soleiman ou d'Amir non ? c'est un témoignage sur la chaîne de Momo oui exactement ah sur le podcast de Momo oui oui mais je ne donne pas lequel parce que je n'ai pas envie d'associer bon c'est con parce que je ne participe à un space oui d'accord je n'ai pas envie d'associer mes témoignages avec mon compte twitter mais tu as raison pour faire des sas étanches c'est ça moi je peux comprendre que des apostas soient heureux de voir ça une libération mais pour nous qui ne sommes pas de cette religion et que nous on peut en sortir on a ce privilège on peut sortir d'une religion comme on veut c'est normal que nous on soit triste par contre que des apostas soient heureux que des femmes en sortent ça je le comprends mais nous étant donné que nous sommes libres c'est voilà c'est pour ça que je suis triste pas parce qu'elle en est sortie c'est parce que on ne comprend pas que nous on est libres nous les femmes on soit libres et que d'autres ne le soient pas voilà c'est pour ça que je suis triste j'aurais tellement voulu que tout le monde soit libre c'est tout d'ailleurs Cheikh avant de donner la parole à Riri et Merev c'est toi qui m'avait dit même que le space qu'on fera la semaine prochaine probablement vendredi à 8h30 sur le voile tu voulais bien y participer c'est ça ? oui exactement parce que j'estime que j'ai quand même quelque chose à apporter je l'ai porté pendant 7 ans de ma vie de ma petite vie et vraiment c'est un truc il y a plein de choses à dire sur ça donc je pense que je te partagerai le google doc que je rédige pour préparer le space c'est le space préparé celui de ce soir c'est le début du space c'est très rapide parce que j'ai fait une petite préparation sur le voyage nocturne parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus à part que c'est des conneries là sur le voile j'ai préparé un gros truc ça va être un gros gros space tu verras donc en fait ça fera comme quand on avait fait la terre plate j'ai peut-être beaucoup moins parlé au début plus longtemps que d'habitude voilà pour développer vraiment le sujet du voile et son importance et voilà de A à Z de la révélation à nos jours vraiment il y aura peut-être il faut croiser les doigts faire des doigts pour nous peut-être quelques guests je ne vais pas dire encore qui éventuellement peut intervenir mais vraiment des grosses guests qui peuvent monter sur le space et puis effectivement Shéha ton témoignage ça peut être très 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 important et justement appuyer ce que moi je vais avoir développé juste avant quoi mettre en lumière quoi que voilà ce sera avec les gens ouais voilà donc oui je donne rendez-vous à tout le monde vendredi prochain normalement pour ce space là voilà qui je pense ça va être un gros gros space des plus gros qu'on ait fait au niveau du contenu déjà parce que le voile c'est quelque chose de capital vraiment de très très important parce que les gens ne comprennent pas les enjeux n'ont pas d'argument ils n'aiment pas le voile ils ont une peur ils se sentent cernés par ce par ce danger et ils n'ont mais c'est juste comme un sentiment une impression c'est pas tangible donc ils n'ont pas d'argument et ils ont peur de dire simplement j'aime pas je déteste et j'en ai peur parce que là c'est l'islamophobie et compagnie et ils n'ont pas les armes les gens y compris dans les médias partout les politiques je vois ils n'ont pas les armes face à une petite hijabeuse sur un plateau télé qui dit c'est mon choix je réclame ma liberté à m'habiller comme je veux c'est jeu set et match c'est plié donc moi dans le voilà j'ai bien réfléchi aux armes aux arguments et l'axe sur lequel il faut il faut frapper voilà donc tout va être développé vendredi prochain et ce sera vraiment pédagogique et instructif je faisais une petite parenthèse par rapport à ça c'est un espace très très important pour moi aussi parce que j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps sur le sujet du voile voilà alors oui et donc Shehra merci si tu peux venir ce sera super cool je viendrai avec plaisir et je voulais rajouter que d'ailleurs ces petites hijabeuses à qui on pose tout le temps cette question complètement débile et stupide de est-ce que c'est ton choix machin on m'interroge toujours les mêmes on pose jamais la question à celles qui ont fait le choix de l'enlever parce que l'enlever ça implique de lourdes conséquences et en fait le problème à la limite moi je suis pas je suis pas dérangée par celles qui ont la chance de vivre en Occident et de pouvoir le porter sans que leur famille les influence mais c'est ce qu'il représente son essence et parce que c'est pas un vêtement comme un autre il est chargé de sens en fait c'est surtout ça le problème avant tout c'est ce qu'il c'est ce qu'il c'est des gars qu'il fait déjà et comment est-ce que est-ce qu'il pourrit la vie des femmes quoi tout simplement ouais voilà est-ce que je peux dire un petit un petit bonjour et au revoir dans la soirée moi je me suis éclaté ce soir j'ai écouté tout ce que vous avez dit tous les deux tous les trois tout à l'heure avec Merkawa franchement c'est Yellow qui m'a fait vous connaître c'est d'autres personnes qui m'ont fait vous connaître et franchement je suis impressionné et je vous suis je te suis QFR sur Youtube je pense que t'as dit je te suis et j'avais même partagé un truc sur mon sur ma sur ma TL et franchement je me suis bien éclaté j'ai vu beaucoup de choses et j'ai vécu le changement de la France en 75 quand j'ai atterri en région parisienne quand je venais du midi franchement j'ai vu en 94 quand je me suis barré et quand je suis tombé amoureux trois ans après c'est à dire en 78 d'une petite femme qui était marocaine et parce que j'avais osé faire un bisou à sa petite femme à sa fille à ce bonhomme il m'a foutu le couteau sous la gorge en disant pour ma fille c'est c'est un marocain musulman et pour un blanc comme toi franchement moi ça m'a marqué pour la vie et je peux vous promettre que l'islam c'est la pire des ordures du monde et je suis fier d'avoir entendu toutes les petites phrases que j'ai entendues de toutes les dames qui sont sorties de là et j'avais envie de le dire voilà je vous remercie de m'avoir écouté c'est moi qui vous ai écouté longtemps voilà allez ciao merci beaucoup pour ton intervention Riri mes rêves merci c'est sympa ça fait plaisir à entendre en tout cas voilà c'est aussi pour ça qu'on fait ces space c'est comme on dit c'est une soupape pour beaucoup de gens et puis surtout on essaye que notre voix apporte donc oui suivez suivez voilà comme Riri mes rêves suivez mes chaînes il y a deux chaînes Youtube maintenant suivez-les parce que ça fait ça fait monter l'algorithme là Youtube et puis plus voilà plus il y a de gens qui écoutent plus il y a des gens qui vont comprendre ce problème donc merci beaucoup et mes rêves je sais pas qui veut qui veut enchaîner maintenant moi je commence à fatiguer je vous le dis le matin je veux bien finir vite fait avant que vous fermiez ce que j'avais envie c'est pour 1975 1978 je suis tombé amoureux d'une marocaine franchement j'ai eu le malheur de tomber amoureux d'une marocaine elle était toute belle on se regardait dans les yeux on avait même pas besoin de se parler et cette femme elle a été massacrée par son père le bonhomme c'est à dire qu'un jour elle est revenue elle voulait venir me voir parce qu'on s'aimait et elle s'est jetée par la fenêtre elle est sur une sur un fauteuil roulant peut-être qu'elle est morte maintenant mais franchement quand je vois ça moi j'ai vécu à Villejuif est-ce que vous connaissez Villejuif ? Villejuif aujourd'hui un peu oui oui on connaît les Lausay la Martine tout ça moi j'habitais sur la vue l'avenue Victor Hugo juste en face de l'hôpital psychiatrique sur la résidence Beausoleil c'est pas loin de Créteil ouais pas loin de Créteil j'étais là-haut j'ai vécu là-bas puis après je suis allé sur Maison Alfort et j'ai vécu le début du changement de cette putain de Parisianisation de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui franchement je peux vous promettre j'ai 57 ans aujourd'hui je suis bien heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et maintenant grâce à vous aujourd'hui j'ai envie de vivre encore des bons petits moments même en space j'en ai rien à cirer maintenant moi le virtuel est devenu du réel pour moi et le réel me fait peur donc même ici en Bretagne ça commence à devenir la catastrophe parce que maintenant j'habite en Bretagne depuis 94 et j'étais dans le 94 et c'est ça que j'ai envie de vous dire c'est qu'il va falloir qu'un jour à un moment donné il va falloir qu'on se batte tous comme vous le faites bravo à tous bravo à tous bravo à Yellow bravo à toi QFR bravo à Petit Oeuf ah il me suit pas lui parce que je sais pas il fait même pas attention parce qu'il a il a un cadenas et il y a d'autres personnes mais franchement je suis avec la Postade je suis avec Tcheika si elle veut elle me suit Sorcière elle est avec moi et tout donc franchement je suis avec tout le monde mais alors il y a un truc qui me débecte c'est que quand on va des fois sur des Spence à Yellow tout le monde pour la faire chier et quand je viens chez vous ben il y a personne qui ose mais elle aime ça Yellow elle aime bien quand ça envoie un peu du bois elle a de l'énergie Yellow faut pas croire il y a personne qui veut dire à vous parce que vous connaissez tout vous sortez tout et grâce à vous on les met mal à l'aise on les met mal à l'aise en réalité ils savent très bien que tout leur petit travail pour bien présenter les choses à la fin on va revenir aux bases et puis ça on va pas changer juste parce qu'ils sont là et on est pas des koufars comme les autres puisqu'effectivement on a lu leur texte contrairement à eux si tu veux on y va light franchement moi j'y vais light moi j'y vais très très light parce que j'ai eu l'occasion de dire des trucs plusieurs fois un peu plus lourds mais comme j'ai envie de laisser parler les autres je laisse parler on y va light parce qu'on pourrait dire des choses qui sont beaucoup plus horribles que ce qu'on dit tranquillement franchement ça va plus loin que ça les textes islamiques mais on apprend des belles choses avec vous franchement on apprend des trucs que même moi je connaissais pas alors que j'ai 57 ans et vous vous sortez des trucs et puis franchement bravo 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 et puis je comprends les dames qui ont discuté ce soir et qui sont contentes de ne plus faire partie de cette espèce de putain de secte 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 voilà c'est tout bah moi j'ai 63 ans je me suis installé en France à peu près à peu près définitivement vers le 1976 78 par là dans ces eaux là donc je me retrouve un peu dans ce que tu dis et je voudrais dire un truc qui est très 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 rarement dit c'est qu'il existe un racisme français un racisme gaulois anti-maghrébin ça c'est clair il existe ce racisme il existe et c'est normal enfin c'est normal il existe parce que c'est comme ça que la nature de l'homme existe par contre le racisme maghrébin anti-blanc il est incroyablement plus comment dire plus vicieux plus violent que le racisme blanc anti-maghrébin le racisme maghrébin le racisme maghrébin anti-blanc c'est un racisme où si le racisme maghrébin pouvait te tuer te ressusciter pour te retuer te ressusciter pour te retuer encore et faire en sorte que ta mort soit douloureuse longue vicieuse t'éviscérer te ressusciter et continuer comme ça il le ferait avec grand plaisir il se baignerait dans ton sang je suis entièrement 100% d'accord parce que j'ai vécu ça quand on avait un problème avec eux avec un seul on descendait toute une rue et on se retrouvait avec 10 contre mais nous on était 9 ou 10 à ce moment là ça allait on était jeunes mais on était assez bâtard bâtard on était à fond donc on n'avait pas peur on avait peur de rien moi je veux dire moi je me suis fait massacrer la tronche dans la rue et je les ai massacrés les uns après les autres ils nous ont donné les noms de tout le monde tellement ils ont peur quand on les chope un par un et c'est impressionnant c'est des c'est des j'ai juste envie de dire c'est des merdes ces gens là je les dégueule je les dégueule depuis que je suis né et quand j'avais 13 ans quand j'étais à l'école quand on m'avait dit d'aller voir la mosquée la plus grande mosquée de France c'est à dire la mosquée de Paris j'ai dit je n'irai pas et la maîtresse elle m'a dit vous allez avoir un zéro et bien j'ai mis j'ai pris son stylo et j'ai mis des zéros sur toute la ligne et j'ai eu les deux seuls à l'époque d'origine étrangère extra étrangère c'est à dire du Maroc et de tout le reste qui était avec moi derrière et qui ont fait la même chose parce qu'ils ont fait le même truc mais à l'époque il n'y avait que deux élèves qui ne nous faisaient pas chier la tronche il n'y avait que deux élèves et à l'époque on dit aujourd'hui à tout le monde qu'on est 35 ou 40 ou 50 élèves c'est faux on était 35 élèves à une époque on était 35 élèves et il y en avait deux ou trois qui nous faisaient chier et bien on les mettait de côté on les mettait dans un coin on les emmerdait et quand on n'avait pas envie d'écouter la maîtresse on se mettait au coin du mur à côté du chauffage et tout puis on la faisait chier de temps en temps et ça lui faisait du bien mais ça faisait pas de mal on n'emmerdait pas le monde comme ça on brûlait pas une voiture parce qu'on n'avait pas de sous on brûlait pas une carrosserie de bagnole ou de quoi que ce soit de n'importe qui en 1974 75 76 77 jusqu'à 94 je n'ai pas connu ça aujourd'hui j'entends des choses je vois des voitures je vois des poubelles qui se font cramer je vois toutes ces choses là je vois des filles qui se font violer qui se font tuer comme Lola comme la petite jeune qui est partie qui s'y aime ou quoi que ce soit mais franchement une femme n'a plus le droit d'être une femme un homme n'a plus le droit d'être un homme on doit juste être un bonhomme qui dit ferme ta gueule toi la pétasse mets toi mets toi un foulard sur la gueule mais ça n'existait pas avant je peux vous jurer moi j'ai connu l'histoire de Zemmour qui nous a raconté j'ai connu tout ça en 1975 mais Zemmour il avait quoi il était comme moi il avait 5 ou 6 ans de plus que moi et il était dans les quartiers de Paris dans la région parisienne je me promenais à Châtelet-Léal je me baladais à Châtelet-Léal à 7h le soir c'est 8h 9h 10h j'avais pas peur j'allais bouffer une pizza un pizza pinot ou je sais pas où franchement vous voyez bien de quoi je parle non ? oui oui on voit et d'ailleurs tu pourras confirmer un truc tu pourras confirmer un truc puisque t'as connu cette époque comme moi c'est que les quartiers populaires les cités on est d'accord tu vas confirmer ce que je dis elles ont été délibérément construites avec des halls d'entrée ravagées avec des ascenseurs livrés qui sentaient la pisse avec des ascenseurs que les bailleurs et les constructeurs ont fait exprès de dégrader avec des boîtes aux lettres qui ont été livrés cassés tagués les parkings ont été livrés avec des épaves de voitures brûlées rien que pour emmerder les gens qui habitaient là c'est pas du tout les gens qui habitaient là qui ont viré leur excusez-moi moi je vais aller au to-do parce que c'est une heure moi aussi désolé pour ceux qui veulent monter mais moi aussi il faut que je me couche je termine je termine vraiment je termine vraiment rapidement désolé pour ceux qui arrivent et qui voulaient parler mais là moi aussi je tiens plus mais vraiment je termine rapidement si tu me permets en tout cas je vous remercie merci vas-y la posta t'as le mot de la fin oui merci je disais donc c'est pas du tout les populations des cités qui ont dégradé leur environnement il faut vraiment le répéter Riri tu vois il faut que les français le sachent on a délibérément livré des cités dégradées à ces gens-là parce que la France est bien évidemment raciste il fallait que cette vérité soit dite les gens n'ont pas dégradé leur environnement on leur a livré un environnement dégradé exprès c'est roteux la différence excusez-moi la différence avec les années 2020 on a décapité un professeur Samuel Paty moi ça passe plus je sais pas vous mais on a décapité c'est-à-dire qu'on a enlevé la tête séparé la tête du corps d'un professeur qui venait faire son boulot à quelle heure on a fait ça n'importe où même dans le monde arabe il y a quelqu'un qui accepte ce truc-là ça a choqué personne moi je sais pas mais on aurait dû la France à feu et à sang à ce moment-là moi je trouve qu'on a été trop soft moi ça passe pas moi ça passe pas ce truc-là quand on remet les choses le mec il sort de son boulot il fait son boulot il travaille pour la France et il se fait décapiter c'est barbare la décapitation mais là tu sais rien que sur le sujet de Samuel Paty il y a énormément à dire ça ne passe pas là il aurait fallu faire quelque chose un grand marqué à faire rouge quelque chose mais ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait on a accepté Charlie on a accepté les suites de Charlie on a accepté le 13 novembre on a accepté ça et puis Samuel Paty et ça ça aurait dû être le truc à marquer au fer rouge parce qu'on a rien fait pour moi c'est à gerber le truc tu sais je vais finir attend je vais finir là-dessus parce que je te dis j'en peux plus de fatigue on a commencé à 8h30 le Space mais juste un mot tu sais que moi j'avais commencé mes recherches sur l'islam découvert le poteau rose et vraiment fait mes recherches durant le confinement 2020 et puis à un moment donné arrivé à l'été tu vois arrivé à l'été j'ai dit bon allez j'arrête avec ça c'est bon j'ai fait le tour et je me repose et puis j'en parle plus quoi tu vois et puis Samuel Paty et puis depuis je suis sorti voilà les Space Twitter tu vois moi ça a déclenché quand même ça m'a réveillé je me suis dit non tu peux pas parce que je me suis dit putain tu vois si j'avais connu si j'avais connu dans mon entourage j'aurais pu faire quelque chose et là enfin voilà écoutez les amis je vais fermer le Space et puis je vous dis à vendredi prochain merci à toi pour le méga Space qu'on va faire sur le voile venez l'ouvre il y aura du beau monde merci désolé j'ai pas pu jouer parce que t'es au sport je ferai certainement je ferai certainement des Space d'ici là d'ici vendredi prochain ouais voilà avec Samuel Paty c'est dramatique ah bah c'est épidermique c'est pas possible on aurait dû tous descendre dans la rue et péter la gueule à quelque chose enfin je sais pas à quoi mais à quelque chose ouais bon bonne soirée merci bonjour à tous bonjour à tous à bientôt ciao 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 à bientôt à bientôt